Merci. Merci. Donc, c'est pas la peine que je cherche, il est suspect. C'est suspect. Oui. Oui. Oui, oui. Bien, mes chers collègues, je vous remercie de bien vouloir prendre place Merci. On va ouvrir cette séance par l'appel des présents qui sera fait par Mathieu Supéry en l'absence d'Etienne Boutonnet. Oui, merci, monsieur le maire et mes chers collègues. Jean-René Etchégaraye. Présent. Sylvie Durutier. Présent. Christian Millet-Barbet. Présent. Christine Loquet. Présent. Yves Ugald. Présent. Laurence Ardouin-Toré. Oui. Loïc Corrégé. Présent. Déborah Loupien-Suarez. Présent. Alain Lacassagne. Présent. Christine Martin de La Garaye. Présent. Cyril Aiguillon. A donner le pouvoir à Alain Lacassagne jusqu'à son arrivée. Sophie Castel. Présent. Nicolas Alquier. Présent. Sylvie Mézing. Présent. Chabir Paré-Aïtchar. Présent. Agnès Duart. Jérôme Aguère. Françoise Brauboirie. Présent. Martine Bizotta. A donner le pouvoir à Madame Laurence Ardouin. Serge Arcouette. Présent. Marie-Noëlle Laré. Présent. Jean-Marc Salane. François Pauly. Présent. Sophie Voisin. A donner le pouvoir à Christine Martin de La Garaye. Philippe Dobis. Présent. Jennifer Mott. A donner le pouvoir à Monsieur Yoshiba Eremondegui. Olivier Alleman. Présent. Lionel Sevilla. Présent. Julie Zittel. J'ai pas d'indication. Sans doute qu'elle va nous rejoindre. Julie Bensoussan. Émilie Larose-Francaisa. Présent. Yoshiba Eremondegui. Présent. Mathieu Susperegui. Présent. Étienne Boutonnet-Lousteau. A donner le pouvoir à Deborah Lupien Suarez. Marianne Delobel. Présent. Colette Capdeviel. Présent. Alain Duzer. Présent. Michel Esteban. Cathy Lius. Présent. Florence Dupreuil. Présent. Henri Etchetto. Juliette Brocard. Présent. Sophie Herrera-Landa. Présent. Jean-Marc Abadi. Présent. Mathieu Berger. Présent. A donner le pouvoir à Sophie Herrera-Landa jusqu'à son arrivée. Merci à Monsieur Susperegui. Je vous propose de passer à l'approbation, comme il est d'usage, du procès-verbal de la séance du 5 avril 2023, notre précédente séance. Nous n'avons pas reçu d'observation de la part de quiconque, mais ces observations sur ce procès-verbal peuvent également se faire en séance. Il y en a-t-il ? Il n'y en a pas. Donc je considère que ce rapport est adopté. J'en arrive à la lecture des rapports, les premiers rapports que je vais présenter. D'abord, celui qui concerne le compte-rendu des décisions prises par le maire dans le cadre des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Donc des décisions dont vous avez eu connaissance à la fois par la communication qui vous a été faite et aussi par la commission qui s'est tenue au cours de laquelle vous pouvez poser des questions. Je sais qu'il y en a eu. Je sais qu'il y a eu des réponses. Y a-t-il des questions en séance sur ce rapport numéro 1 ? Oui ? Vous vous demandez la parole, madame ? Maire. Allez-y. Prenez le micro. Alors donc, il s'agit des décisions 1 et 33 qui portent la première sur la convention d'occupation temporaire du centre de formation et de performance du complexe sportif Jean Daugé et la seconde qui évoque donc la convention d'occupation temporaire du domaine public. Alors, vos décisions du 7 février et à un degré moindre celles du 30 mars confirment nos craintes. Nous avions véritablement un grand temps d'avance quand, pendant plus de deux ans, nous avons demandé d'être informés et de participer au travail de préparation de la convention d'occupation temporaire de la Bécampus par la BRP. Vous nous disiez qu'il était trop tôt et, à présent, comme nous le pressentions, il est trop tard. Il est trop tard, donc, pour échanger puisque la convention est signée. De plus, dans le cadre d'une décision du maire, ceux qui privent le conseil municipal, nous sommes pourtant réunis le 7 février et le 5 avril, cette décision ayant été prise donc le 7 février, d'un véritable temps d'information accessible aux Bayonais et aux Bayonnaises et d'un véritable débat et les conseillers municipaux de minorité d'un accès facilité aux documents. Ainsi, pour information complémentaire, ce n'est qu'après un nombre incalculable de relance que les 90 pages de la convention nous ont été adressées hier à 16h35. Ces choix interrogent et ravivent certaines de nos inquiétudes sur la place réellement attribuée aux sportifs et aux sportives amateurs et aux centres de formation, donc les féminines de la SEB et le centre de formation de la Viron Bayonais. Tout en étant amateurs, elles et ils sont aussi des sportifs de haut niveau, de bon niveau, souvent engagés dans un double projet études et sport, exigeant qu'ils nécessitent un usage adapté des infrastructures d'entraînement. Nous craignons qu'il leur soit demandé de se contenter des créneaux restants lorsque les professionnels auront quitté cet équipement très tôt le matin. On nous a relaté des possibilités d'entraînement à 7h du matin pour la musculation chez certains jeunes ou lorsque les professionnels le soir auront quitté cet équipement. Nous pensons qu'un meilleur partage ou une meilleure cohabitation sont possibles. Rappelons que cet équipement a été réalisé grâce à un financement 100% public et que la ville de Bayonne a investi plus de 4 millions d'euros. C'est pour cette raison que nous aurions vraiment souhaité que les trois conventions, donc celles qui lient la Ville et la Viron Bayonais Rigby Pro, la Ville et l'ASB pour les féminines et la Ville et le centre de formation, soient signées dans le même temps. Là, disons qu'il va y avoir un deuxième tour, en quelque sorte, de signature de convention. Nos craintes ont été renforcées par leur absence, l'absence de ces structures ou celles de leurs représentants et surtout représentantes à la tribune lors de l'inauguration, donc mardi. Et l'évocation a été très, très rapide relative à leurs activités. Le risque est que ce projet public et de CHEA ne soit pas égalitairement accueillant, pardon, et sans revenir sur des propos malheureux tenus lors de l'inauguration, nous considérons que les sportives doivent y avoir toute leur place, dans toutes les pièces, de la salle de musculation au terrain, en passant par les salles de cours, le réfectoire, la balnéothérapie, les salles de soins et de coaching. Nous y veillerons. Vous aussi, nous le supposons. Parallèlement, et au regard des liens de plus en plus étroits entre la commune et l'aviron baïonnais Rubipro, illustrés par ces deux conventions, mais également par les diverses aides financières, nous vous proposons, dans la perspective d'une meilleure atteinte et des objectifs conjoints en matière de responsabilité sociale et environnementale, en premier lieu, qu'un quota de places soit mis à disposition des baïonnais à faible ou très faible revenu, via le CCAS, les places sont devenues très chères, inaccessibles, et les pesages qui donnaient le nom aux pieds mouillés ont disparu. Certains clubs les ont maintenus dans des projets de rénovation. Donc, au regard de ces différents éléments, et du fait que nous avons bien entendu, mardi, que le président revendiquait le fait que l'aviron baïonnais Rubipro soit un club populaire, nous souhaitons que cette demande soit prise en compte, avec un quota de places bien sûr raisonnable, mais qui permettrait aux baïonnais les plus démunis, qui sont fervents supporters de l'aviron, de suivre les rencontres ailleurs que dans un bar, puisque souvent, ils n'ont pas les moyens d'accéder à des chaînes payantes. Nous souhaitons également, c'est notre deuxième souhait, qu'une réflexion soit engagée avec le syndicat des mobilités pour faciliter l'usage des transports en commun ou du vélo. Il n'y a pas de stationnement collectif autour du stade Jean Daugé, mais surtout pour qu'il y ait une facilitation de l'usage des transports en commun les jours de match, afin de limiter l'impact environnemental, et autre que l'impact environnemental, d'un stationnement considérable et totalement anarchique. Troisième souhait, que face au constat de la privatisation progressive des surfaces et des usages sportifs et de loisirs, et de l'accès à ce qui, avant d'être le stade Jean Daugé, était pour tous les Bayonais le parc des sports, ouvert à diverses pratiques sportives et ouvert 24 heures sur 24, nous souhaitons que pour compenser cette perte d'accès à une infrastructure de sport-loisirs de proximité, les espaces encore disponibles, il y en a de moins en moins, mais il en reste, hors baille et convention, proches des frontons, soient aménagés, après une consultation des riverains, pour des usages de jeux de loisirs et de santé, on pourrait utiliser déjà les premières réflexions qui avaient été menées, partir des réflexions qui ont été menées dans le cadre du projet participatif, qui n'a pas été malheureusement retenu, mais ce projet participatif démontre qu'il y avait un besoin et des opportunités. Nous conclurons par une question relative à ces mêmes frontons, auriez-vous des informations à nous communiquer sur le remboursement à la ville de la somme avancée pour la remise en état après travaux des tribunes ? C'est une question que, peut-être pas que vous attendiez, mais que vous imaginez. Elle ne me surprend pas, par contre. Je commence à répondre à ces questions de Mme Herrera sur les rapports 1 et 33. Après ? Après. On commence par 1. D'accord. Le rapport 1. Écoutez, il y a des points sur lesquels je serais d'accord avec vous. Le premier point, ce n'est pas une question d'accord ou de désaccord, c'est une question... Vous nous faites un procès d'intention. Procès d'intention, c'est lorsque vous partez du postulat qu'on ne va pas, sous prétexte que vous n'avez pas vu de femme sur la tribune au moment de l'inauguration, et j'en suis bien d'accord, c'est malheureux, mais il faudrait que la région nous envoie un vice-président femme. Ça existe. Il faudrait que... Il faut malgré tout avoir conscience qu'il y a des limites dans l'exercice protocolaire lorsque vous avez des institutions qui vous envoient des personnes et qu'il faut bien évidemment considérer que ce sont les présidents à l'exercice qui soit viennent, soit désignent quelqu'un et qui ont parfaitement le choix de faire le choix qu'ils désirent. Mais je vous dis procès d'intention parce que, si vous voulez, plus précisément, vous partez de l'idée que les créneaux qui vont rester pour les amateurs, et en particulier les filles, s'agissant du rugby, ce seront en quelque sorte des miettes. Procès d'intention. Procès d'intention. Attendez de voir. Vous dites que la convention, vous l'avez reçue tardivement. On n'a pas voulu vous l'envoyer tant qu'elle n'avait pas été signée. Voyez-vous ? Vous avez un exemplaire qui vous a été adressé non signé. Effectivement. Non, mais il était... Parce qu'au moment où on l'a envoyé, enfin, en tout cas, dans le circuit, il n'y avait pas encore cette signature. Mais écoutez, au moment où je vous parle, il est signé. Vous pouvez me croire, j'espère. Bon. Donc, ce qui veut dire que ce document vous a été envoyé, certes, tardivement, selon ce que vous indiquez, son contenu donne quand même, me semble-t-il, un certain nombre de garanties, et qui sont dans le sens de ce que vous souhaitez vous-même, et que j'entends parfaitement. C'est-à-dire les associations amateurs, les filles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon. Donc, je vous dis procès d'intention. Ce qui veut dire, aussi, je suis d'accord avec vous sur le... Et c'est votre conclusion sur ce premier point. Il faudra être très vigilant. Vous avez conclu en disant, je le serai, et vous aussi. Nous le serons ensemble, et je vous garantis que ce sera le cas. Vous avez ensuite abordé des questions sur la question des quotas de place à voir avec le CCAS, éventuellement. Piste à voir. Je vous lis, Mme Herrera. De temps en temps, on peut avoir les uns et les autres des propositions sur lesquelles on peut travailler. Vous avez parlé aussi de la réflexion sur les vélos autour du stade de Jean Daugé. Mille fois d'accord avec vous. Mille fois d'accord avec vous. On a toujours parlé, je crois que c'était le lien de travail, à propos du Tour de France et de la question des transports en commun. Vous avez fait des propositions que j'ai approuvées et qui m'ont amené à demander au syndicat de faire des propositions. On travaille dessus. Complètement raison de dire que toutes les manifestations qui supposent des flux importants, des déplacements, on réfléchisse à ça. Donc je suis d'accord avec vous. L'espace de vie des quartiers, dites-vous, aujourd'hui, il faut considérer que les quartiers doivent pouvoir aussi respirer sur l'espace de Jean Daugé. D'accord avec vous, mais on y avait déjà pensé. Bon, on y avait déjà pensé. Du reste, budget participatif, vous avez raison, d'autres y ont déjà réfléchi, même si ce budget n'a pas été retenu. Par contre, les conseils de quartier, il y a ici des personnes qui travaillent au conseil de quartier, et en particulier le conseil de quartier de ce secteur, a beaucoup mis à l'évidence la nécessité d'ouvrir le stade davantage sur le quartier. C'est une absolue, vous le souhaitez, nous le souhaitons, et il faudra y veiller. Il faudra y veiller. Et donc, là, on est d'accord. Et vous terminez sur le remboursement, en ce qui concerne le fronton. Je savais que vous aviez de la constance. J'ai rencontré les responsables qu'il fallait du groupe Etchard, là-dessus, et ce remboursement sera effectué. Alors quand il sera effectué, je vous enverrai la preuve de ce remboursement. Voilà. Et parce que, là aussi, je considérais que c'était une dépense qui devait être assurée. Je l'avais dit dès le départ. Mais ce n'est pas surprenant que ce soit le groupe qui, dans un second temps, effectue ce règlement. Il ne faut pas y voir, en quelque sorte, une espèce d'exercice de rattrapage ou quoi que ce soit. Bon, j'ai tenté de répondre à votre question. Une, je dis bien tentée, 33, il n'y a pas autre chose ? Il n'y a pas de question particulière sur la 33. On les a traitées en même temps. Par contre, quand il s'agit, juste une petite, on a parlé de risque, on n'a pas décidé, on a juste évoqué le risque d'un accès inégalitaire. C'est ce qui était écrit. Ce n'est pas un procès d'intention puisqu'on a parlé de risque. Et deuxièmement, on aurait bien aimé voir à la tribune, comme était présent le capitaine de l'équipe de la Viron-Baïonnais, à votre droite, on ne parle pas de la représentation institutionnelle, au moins une joueuse de la SEB et puis peut-être le capitaine de l'équipe Espoir. Comme ça, on aurait eu les trois utilisateurs. Voilà, c'est assez à compenser. Bien sûr, dans le cadre institutionnel, on ne va pas modifier des attributions. D'accord. Bon, vous êtes dans votre rôle à souligner ça. Martine Bizotta est absente ce soir. Je pense qu'elle aurait dit à peu près la même chose que vous. Donc, où qu'on se trouve dans cette salle, on peut partager votre avis là-dessus. Et d'ailleurs, chaque fois que je le peux, madame, de la place modeste qui est la mienne, que ce soit à l'agglo ou que ce soit à la ville, je tente de rappeler un certain nombre de principes qui relèvent de vos préoccupations, qui sont aussi les nôtres. Mais j'entends la remarque. En tout cas, je propose... Oui, monsieur, oui, il a eu corrigé sur les mobilités. J'ai répondu sur les vélos, mais on peut compléter. Oui, de manière plus générale, madame Herrera. Le sujet est engagé avec le syndicat des mobilités et l'aviron Bayonet Rugby Pro dans la globalité au niveau des mobilités pour rendre, bien sûr, les déplacements vers le stade Jean-Dougé lors des matchs, que ce soit fait de façon plus vertueuse. Pour les bus, vous parliez de la fréquence des bus, ça va être évoqué lors de la nouvelle délégation de services publics qui est mise en place par le syndicat des mobilités. Ça arrive au début de l'année 2024. Voilà pour les précisions que vous amenez. Mais bon, sachez que la ville, c'est un sujet, les services le savent, qui me tient à cœur pour qu'on arrive à pacifier et à mener les gens au stade d'une façon différente et qu'ils empruntent, bien sûr, les bus et les vélos, monsieur le maire. Bon, là, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses à faire encore, mes chers collègues, madame Herrera. Néanmoins, quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans cette ville depuis ces dernières années en ce qui concerne les pistes cyclables, alors, c'est pas tout que de faire des pistes cyclables, il faut pouvoir, au point d'arriver, pouvoir garer les vélos. C'était le sens de votre question et vous avez complètement raison. Il faut aussi avoir une continuité cyclable. C'est quelquefois le maillon faible de notre dispositif, c'est vrai. Le passage à certains carrefours est un peu complexe, voire rendu très dangereux. Nous avons des efforts encore à réaliser. Mais je veux dire que là-dessus, je veux dire que le maire que je suis est pris dans l'agglo et qu'il voit ce qui se passe un peu dans notre bassin de vie, je considère qu'on l'avance plutôt vite là-dessus. Mais sans doute qu'il y a encore beaucoup à faire. Je vous propose, puisque ce point 1 était soumis, alors qu'on considère ensemble que j'ai satisfairement l'obligation de faire approuver la prise de connaissance de ces décisions, j'en arrive au point 2, que je présente aussi rapidement. Bon, vous aurez vu que c'est une modification du tableau, la modification du règlement intérieur du Conseil municipal, et que cela concerne des points précis, qui ne vous aura pas échappé, et qui font suite aux recommandations de la Chambre régionale des comptes. Et vous vous en souvenez, parce que quand on avait présenté ici le rapport de la CRC, on vous avait parlé de ces quelques critiques qui nous avaient été formées, et nous avons donc procédé à la modification de ce règlement. Ça porte, 1, sur la rédaction de l'article 3, qui se voit précisé sur deux points d'ordre purement technique, indiquée dans la note explicative de synthèse, et concernant en particulier les délais de transmission et de publicité des délégations de services publics. Ça concerne surtout les DSP. Et donc, sur ce rapport numéro 2, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contre, la délibération est adoptée. Le rapport numéro 3, Madame Duruti, je crois qu'il vous revient, c'est même certain. Oui, M. le maire, mes chers collègues, ce rapport concerne la modification de la composition de la commission consultative des services publics locaux. Il convient de pourvoir au remplacement d'un Martine Bizotta, conseillère municipale, ainsi que des représentants des associations UFC que choisir et ses panseaux, siégeant au sein de la commission consultative des services publics locaux. Pour mémoire, cette instance examine chaque année les rapports remis à la collectivité par les délégataires des services publics de réseaux de chaleur et de fourrières automobiles et est consultée pour tout projet de délégation de services publics, de contrats de partenariat ou de création de régies dotées de l'autonomie financière. Les propositions de désignation sont détaillées dans la note explicative de synthèse. Tout ce rapport, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de vote contre. Ils ont adopté, je vous remercie. Yves Gald vient vouloir prendre les rapports qui suivent et d'abord le rapport numéro 4. Oui, M. le maire, en particulier concernant l'adoption de la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'établissement public de coopération culturelle du sud aquitain. On va dire à la scène nationale pour que tout le monde se comprenne. En 2023-2026, on sait que c'est une convention qui a fait l'objet de beaucoup de travail, de beaucoup de navettes aussi, entre les diverses villes, puisque s'il y a une richesse de la scène nationale à travers la complémentarité des villes qui la composent, il y a aussi, bien sûr, on peut l'imaginer, la difficulté qui fait que l'on passe d'une scène à l'autre et que par conséquent, il faut que chacun puisse entendre la parole de l'autre. La situation lusienne, par exemple, je vais parler de la plus récente, n'est bien sûr pas celle de Bayonne ou d'Anglette. Et donc, on peut entendre que les contributions évoluent, qu'elles soient soumises à un rythme qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et tout ça, ça suppose que l'on parle aussi des profils de spectacle qui vont intervenir dans tel ou tel site. Et avec tout cela, bien sûr, des tarifications qui doivent être adaptées à des publics, à des sociologies, à des démarches qui n'ont pas toujours grand-chose à voir les unes avec les autres. C'est l'intérêt que cette scène nationale fonctionne sur plusieurs pieds comme cela, mais c'est aussi ce qui explique que nous n'ayons pas signé la Convention du jour au lendemain, mais après de nombreuses négociations très riches, et d'ailleurs, dont on peut constater d'ores et déjà quelques résultats très tangibles, si je me réfère en particulier à la forme de, par exemple, la programmation qui concerne Bayonne cette année. Nous avons tout lieu, effectivement, d'être satisfaits, voire très satisfaits, de la programmation et du succès qu'elle remporte déjà avec de très beaux remplissages et beaucoup de pleins de nos salles. Je vous rappelle que parmi les éléments qui avaient construit la négociation bayonnaise, il y avait la programmation de formes de spectacles adaptées à un plus large public. Nous avions été très clairs là-dessus, M. le maire, et vous en particulier, lors d'une première réunion, aller à la rencontre de publics, y compris les plus éloignés. C'est dans la constitution même de la scène nationale, mais on voulait en avoir des démonstrations encore plus tangibles, et aujourd'hui, à travers la programmation et les sites choisis, on en a la démonstration. Adopter une programmation particulière en direction de la jeunesse, en renforçant des actions dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, et puis être très, très vigilant sur un nombre suffisant de spectacles, puisque la tentation lorsqu'on a à répartir un budget quasiment constant sur des villes qui voient leur nombre un peu grossir, c'est bien sûr quelquefois de sacrifier une ou autre scène. Et nous ne voulions pas bien sûr que Bayonne soit d'une façon ou d'une autre sacrifiée dans la nouvelle répartition des programmations qui vont intervenir. Tout ça, ça a donc supposé, au risque de me répéter, de nombreuses navettes et négociations assez serrées, et qui ont maintenant abouti à la délibération que je vais vous lire. Au regard des éléments contenus dans la note explicative de synthèse, et sur lesquelles je viens de revenir rapidement, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la Convention pluriannuelle d'objectifs à intervenir avec l'établissement public de coopération culturelle du Sud-Aquitain pour la période, je le rappelle encore, 2023-2026. Ce document, qui constitue le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du label Seine nationale et les partenaires publics, fixe la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel, les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels, ainsi que les conditions du suivi et d'évaluation du projet. Il est dans ce cadre demandé au Conseil municipal, autorisé M. le maire à signer la dite Convention pluriannuelle. Je veux, à cet égard, à l'égard de la ligne précédente, rappeler que Bayonne avait aussi proposé la possibilité, tous les trois mois, de se retrouver à travers des rencontres d'étapes, en quelque sorte, pour voir si on est vraiment dans les clous de ce que l'on s'est engagé à établir. Et je constate, avec plaisir, une nouvelle fois, que la Seine nationale est déjà dans cette philosophie-là et que nous nous sommes déjà retrouvés et que nous le referons, tous les trois mois, comme je vous l'ai dit, pour voir un petit peu si on est conforme aux nouveaux engagements que nous avons pris. – Merci. Je vois que Jean-Marc a demandé la parole, et M. Esteban aussi. M. Abadie ou M. Esteban, quand vous voulez. – Et le soit aussi. – M. Esteban. – Oui. Juste une question concernant la convention d'objectifs. J'ai bien lu, effectivement, il y a des progrès dans, on va dire, l'élargissement du public, en tout cas dans le discours, c'est très net. Simplement, il aurait peut-être été intéressant que la Seine nationale, qui a la possibilité, techniquement, ne serait-ce qu'en faisant des enquêtes sociologiques, d'évaluer les types de publics, nous apporte justement une prévision d'évaluation des politiques publiques sur la fréquentation des spectacles. En clair, le discours, j'entends, la convention, j'entends, le contenu, bien sûr. J'approuve, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que nous touchons les jeunes adultes sur des grands spectacles dont les prix demeurent quand même élevés ? Touchons-nous les plus modestes d'entre nous ? Voilà. Parler de diversité publique ne me suffit pas dans la convention. Je pense que... Voilà. Merci. – C'est d'ailleurs tout l'intérêt que l'on se retrouve tous les trois mois. Si j'ai tenu à ce que ce rythme-là soit soutenu, c'est parce qu'il faut que l'on voit si on est effectivement sur les rails que l'on s'est engagé à aborder. Et ce sujet-là est un sujet, effectivement, particulièrement précieux, si je puis dire, et sensible dans le sens où c'est la philosophie même d'ailleurs des scènes nationales qui est en cause. Je rappelle que c'est dans la constitution des scènes nationales que d'aller au-devant de ce type de public. Ce qui tente à nous démontrer que nous allons dans le bon sens, c'est que le prochain recrutement prévu par la scène nationale va justement dans des profils tels que ceux-là qui pourront nous permettre d'avoir enfin, dirais-je, des hommes et des femmes membres de cette équipe qui auront pour mission de mieux situer les publics, de mieux les comprendre, de mieux en saisir aussi les sociologies et les envies. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus toujours que de façon pyramidale, on ait le bon goût pour les autres. Il faut aussi savoir ce qu'on attend de la scène nationale. Ça fait partie des éléments de dialogue qui seront nécessaires aussi pour enrichir la programmation. Et je constate avec plaisir que les prochains recrutements seront basés aussi sur ce type de mission. On saura donc un petit peu mieux, j'espère beaucoup mieux, comment les publics sont constitués aujourd'hui et quelles sont les demandes. Après, reste effectivement, et Michel Thuy, attaché, et nous aussi, la politique tarifaire, dont on peut entendre qu'elle ne se fasse pas complètement encore aujourd'hui. Malgré tous les efforts que la ville de Bayonne peut faire par ailleurs, malgré les efforts que la scène nationale effectue aussi, on peut considérer de temps en temps que certains tarifs sont encore élevés. Je ne le conteste pas ici. Même si, je le rappelle, lors de propositions du niveau, on va dire, d'excellence que peut quelquefois aborder la programmation, on est toujours en deçà, nettement en deçà, de ce qu'une promotion privée, par exemple, pourrait proposer dans une ville voisine. Je ne suis pas en train de me défausser, je dis simplement qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que nous sommes quand même dans un rapport à des publics en plus grande difficulté, un tout petit peu plus entendu et compréhensif qu'ailleurs. Mais ça n'est pas encore suffisant, on est entièrement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on travaillera aussi avec, je dirais, le tissu associatif pour savoir un peu comment on peut aller au-devant d'autres publics. Je suis en particulier en train de travailler plus particulièrement sur, on l'a déjà dit d'ailleurs, mais sur des publics dits empêchés ou des publics en problématiques plus particulières sur le plan de l'accessibilité physique des spectacles. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'il faut aujourd'hui considérer avec plus de, je dirais, plus d'acuité et c'est l'intérêt de ces points d'étapes dont j'ai parlé. Merci, Yves Gald. Jean-Marc Abadie. Millezker, il y a un récent, il y a un récent. Il y a un récent, 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 donc un petit mot justement sur la thématique de la culture et en l'occurrence sur les recrutements. Le directeur de la culture a fait valoir récemment ses droits à la retraite, même s'il m'est arrivé de le croiser encore dans les couloirs. Je pense qu'il doit passer le relais. Et justement, en réponse à nos questions sur ce remplacement, il nous avait répondu qu'une réflexion était engagée sur l'organisation du Servil et le profil de poste. Voilà, alors constatant, sauf à l'heure de notre part, que la procédure de recrutement que vous avez annoncée pour juin, me semble-t-il, n'est pas lancée et dans un contexte marqué par une forte activité, tant en matière d'infrastructure que d'activité, la vacance durable de ce poste interroge et nous souhaiterions que vous nous apportiez des informations à ce sujet. Merci. M. Esquerre. Sur ce point, est-ce que, puisque c'est une question statutaire, de personnel, Mme Duruti, pour apporter quelques précisions sur le remplacement, parce que ce n'est pas une chose facile. On est tous d'accord. Dans un premier temps, sur le projet de réaménagement de l'organisation, et d'ailleurs, pas uniquement de cette direction, on a passé en comité, en CST, donc, le 16 mai, mi-mai, voilà, l'évolution de l'organisation, donc, et désormais, nous pouvons lancer le recrutement. Donc, la fiche de poste a été, bien évidemment, élaboré consécutivement l'évolution de l'organisation qui a été proposée, et donc, ce sera opérationnel, dès lors que le recrutement, que le jury aura pu retenir, donc, le meilleur profil ayant candidaté à cette offre. Voilà. Je me permets simplement d'ajouter, Sylvie, que la difficulté du processus a aussi été que nous avons profité de cette circonstance pour mener une réflexion de fond sur la réorganisation des services culturels et événementiels dans cette ville. Voilà. Donc, on n'a pas voulu faire du remplacement poste par poste, parce que la personnalité de Roger Goyenet, je ne vais pas y revenir ici, était quand même suffisamment protéiforme pour peut-être de temps en temps faire mentir quelques manquements ici ou là qui existaient en termes de missions précises. Et donc, on a voulu être d'abord très clair sur la répartition des missions des uns et des autres, des unes et des autres. Et maintenant que la réorganisation des services est claire dans notre tête, nous pensons qu'il est beaucoup plus adapté que nous passions maintenant à l'étape du recrutement sans l'avoir fait plus tôt, dans des conditions qui étaient encore moins claires dans nos esprits. Bien. Pas d'autres questions ? La scène nationale, je mets donc au voie cette délibération. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. La délibération est adoptée. Monsieur Eugald, vous poursuivez avec le Didam. Le rapport 5, c'est la prochaine exposition que vous allez nous présenter. Oui, c'est une exposition estivale du Didam présentée du 30 juin au 17 septembre 2023. Elle sera consacrée au travail du photographe sénégalais contemporain Omar Victor Diop, que tous les amateurs de photos connaissent. Et d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas forcément des amateurs de photos, puisqu'on peut dire quand même qu'il inspire beaucoup, beaucoup, on va dire, de notre langage communiquant du moment. Si vous connaissez un peu l'oeuvre d'Omar Victor Diop, vous allez forcément retrouver son inspiration dans, par exemple, beaucoup d'éléments publicitaires du moment. Elle constituera un rendez-vous inédit dans la région autour de cette figure de renommée internationale, questionnant à travers ses portraits et autoportraits l'histoire croisée entre les mondes africains et occidentaux, un programme de médiation culturelle accompagnera cette exposition, dont le budget s'élève à 30 000 euros. Au vu des éléments figurant en note explicative de synthèse, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les contrats et conventions amenées à être établies pour la mise en oeuvre de ce projet. Je ne répéterai jamais assez ici le travail que l'équipe du LIDAM fait en termes de médiation culturelle. Et ça, par rapport aux thématiques qui seront abordées pour les jeunes en particulier, ça a beaucoup d'importance. Merci, M. Gall, de Mme Capdeviel. Oui, rapidement, M. le maire, cher collègue, M. l'adjoint à la culture, je voulais vous dire que c'est un sacré coup de pouce, voire même une vitrine que Bayonne va donner à l'art africain contemporain. J'insiste bien, puisqu'effectivement, cet artiste, Omar Victor Diop, moi, je l'ai vu exposer à Dakar. Il l'expose dans le monde entier, et non seulement dans les galeries, mais dans les musées d'art contemporain les plus célèbres au monde. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour Bayonne, parce que l'art africain contemporain est soit mal connu, soit carrément inconnu, que ce soit le cinéma, la sculpture, la peinture, et là, pour le coup, la photographie, design en plus. Donc, c'est ultra contemporain, c'est très, très, très beau, c'est des oeuvres vraiment magnifiques, et c'est bien que ce soit cet été, parce que je pense que c'est une exposition qui va attirer du monde, en tout cas, moi, je le souhaite, qu'elle ait vraiment un très, très grand succès. Moi, je suis très fière que ce soit la ville de Bayonne qui accueille les oeuvres de cet artiste, parce que c'est vraiment, je le dis, il faudra vraiment aller voir, c'est tout à fait exceptionnel, et c'est extrêmement rare qu'une ville comme Bayonne puisse accueillir des oeuvres à ce niveau de qualité, à ce niveau d'expression artistique, parce que, malheureusement, souvent, l'art africain est folklorisé, et vraiment, je le regrette. Et il y a en Afrique toute une émergence d'artistes, et c'est bien qu'on le fasse connaître, parce que notre ville est amie avec le Sénégal, il y a une très grande association à Bayonne, qui est Oshkadi-Sénégal, qui est maintenant qualifiée ONG, et je pense, d'ailleurs, que l'association participera à cette exposition, et en tout cas, on fera le... Voilà. Donc, il y a un lien direct dans notre ville, un lien direct entre Bayonne et le Sénégal, à travers une très belle association qui oeuvre de manière très forte en Afrique tous les ans. Voilà. Tu as devancé, effectivement, le petit rebond que je voulais faire par rapport à cette réflexion. Nous ferons en sorte, ça va sans dire, que ce qu'est dit Sénégal soit avec nous, lors du vernissage en particulier, puisque c'est l'association qui, ça peut sembler anecdotique, mais s'occupera de la partie solide et liquide, et fera en sorte que les couleurs de, je dirais, de l'artiste se retrouvent dans ce qui sera aussi proposé pour nous restaurer ce soir-là. Merci, Mme Capdeviel. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous mets aux voix. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes de compte ? Il n'y en a pas. La libération est adoptée. M. Gald, rapport 6. Oui, là, pour le coup, il s'agit du fonds de dotation Bayonne Pays Basque Culture. Nous en parlons souvent ici, mais c'est la démonstration, tout simplement, que des partenariats et des mécénats se signent les uns à la suite des autres. Là, par le biais du fonds de dotation Bayonne Pays Basque Culture, la ville de Bayonne a la possibilité de voir certains de ses projets ou ceux de ses partenaires financés grâce à des mécènes. Le crédit agricole Pyrénées-Gascogne a fait un don d'un montant total de 17 000 euros dans le but de soutenir les éditions 2023 de la fête d'hiver démémorables du Festival Paseo ainsi que du Festival international du Chœur Koroak. Ce don a donné lieu à une convention signée entre le mécène et le fonds de dotation le 1er décembre 2022. Il s'agit désormais de conclure une convention avec le fonds de dotation pour le reversement au profit de la ville des sommes versées au titre des manifestations culturelles soutenues. Il est dans ce cadre demandé au Conseil municipal autorisé M. le maire ou son représentant à signer la convention correspondante. M. le maire, je ne résiste pas au plaisir aussi bien sûr de dire un mot du président Camdesus dont vous avez, je crois, honoré un anniversaire récemment à Paris et je crois qu'il était important aussi de saluer encore une fois la vivacité et la disponibilité y compris intellectuelle de cet homme au profit de ce fonds toujours aussi dynamique et je voulais le dire ici parce que je sais que ça a compté aussi dans votre séjour parisien récent, M. le maire. Merci, M. Galt. Je confirme. En effet, je mets au voie cette délibération. Y a-t-il des abstentions ? Des votes ? Abstentions ? Hein ? Tout à fait. M. Berger, vous aussi, Mme Jean-Marc. Enfin, le groupe Bayona et vous aussi. D'accord. On peut juste expliquer qu'on est intervenu sur le classement Oxfam des banques et que le crédit agricole est dans les banques qui contribuent le moins à la transition donc notre vote correspond à cette position qui n'a pas changé. Il va mieux l'expliquer. Merci. Il n'y a pas de vote contre. Et donc, la libération est adoptée. M. Galt, encore rapport 7, parlons du festival Paceo dont ce sera la troisième ou quatrième édition, je ne me souviens plus, et qui va crescendo dans l'autre ville. Oui, on évoquait tout à l'heure la personnalité de Roger Gouinets. Je me dois bien ici une dernière fois de dire qu'il a incontestablement contribué à ce positionnement de l'événement à Bayonne dans la ville puisque c'était l'intention en gratuité totale, je le répète à chaque fois, dans un moment, l'été en particulier, où il suffit de faire quelques kilomètres à droite ou à gauche de Bayonne pour tomber sur beaucoup de propositions payantes. Donc là, c'est effectivement un des éléments, je dirais, constitutifs même de notre philosophie à Paceo. Ce festival Paceo contribue à l'attractivité culturelle et à l'animation de la ville au sortir des fêtes traditionnels dont je n'ai pas besoin de vous dire ce que ce sortir était il y a une dizaine d'années à Bayonne. Bien. Festival pluridisciplinaires privilégiant la musique et la participation d'artistes professionnels de notre territoire, 82% des contrats signés avec les artistes cette année seront des contrats signés avec nos artistes. C'est-à-dire, au sens territorial du terme, on s'est bien compris. Paceo se déroule plus particulièrement dans l'espace public. Son accès est gratuit pour tous les publics. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer les conventions à intervenir et contrats nécessaires à la mise en oeuvre de cette manifestation dotée d'un budget de 79 000 euros. Un budget qui a d'ailleurs baissé, comme tous les autres budgets, je dirais, dans le respect des économies qu'il convainc de faire cette année, M. le maire. Merci. M. Ugal, votre présentation, je me revois. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. La libération est adoptée. Toujours vous, M. Ugal, le rapport 8. Alors là, c'est log à côté 5. Côte-Escène, modalité d'organisation, cette fois, dans le cadre de la reprise par la Ville à compter du 1er juillet 2023 de la mise en oeuvre de la programmation de l'Auga-côté-Côte-Escène. Il est proposé d'approuver le principe de co-réalisation de plusieurs spectacles au titre de la saison 2023-2024, selon la liste provisoire détaillée en haute explicative de synthèse. Il est dans ce cadre demandé au conseil municipal autoriser M. le maire ou son représentant à signer les différents contrats à intervenir en la matière ainsi qu'aux tout autres documents ou pièces se rapportant à l'exécution de la présente délibération. Je dirais qu'on a fait un travail de dentelle dans le sens où on a aussi beaucoup travaillé sur les tarifs dont on va parler dans la délibération d'après, mais c'est un bloc, donc je me permets de faire une remarque, je dirais, globale sur ces deux délibérations, la 8 et la 9. C'est en fonction de la nature des spectacles, des publics que l'on va chercher, que l'on adapte aussi beaucoup de principes de tarification. Et c'est ce qui rend aussi, bien sûr, les spectacles les plus accessibles possibles. Je parle aussi de ce travail de co-réalisation, de co-production. C'est une prise de risque de la ville, certes, puisque nous participons aux risques initiaux d'un spectacle, mais nous travaillons suffisamment, je dirais, sérieusement sur le choix des spectacles pour être confiants. Et en étant confiants, on arrive, je vous le rappelle, à des résultats qui sont tangibles durant la dernière session, avec deux plans à Loga et un plan au théâtre, avec des artistes, je le répète, dont on participe financièrement à la venue en termes de co-réalisation ou de co-production quelquefois. C'est à ce prix-là que nous permettons à des publics d'aller voir des artistes avec 15, 20, 25 euros de moins pour le prix du billet au bout de cette dynamique. Monsieur le maire. Très bien. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je mets au voie. Des abstentions, des votants contre. La délibération est adoptée, je vous remercie. Monsieur Galle, passez au rapport 9. Oui, alors il est très logiquement dans le sillage de ce que je viens de dire, mais je le lis bien sûr. La mise en œuvre des spectacles programmés par la ville dans le cadre de Loga-Côté-Seine est jusqu'au 30 juin 2023 confiée à l'Office de tourisme de Bayonne à compter de cette date. La ville assumera seule l'organisation des spectacles. Il convient donc que le conseil municipal fixe pour la saison 2023-2024 les tarifs des spectacles tels que détaillés dans la note explicative de synthèse. Merci. Sur ce rapport concernant la fixation des tarifs, il n'y a pas d'abstention. N'y a de vote contre. La délibération est adoptée. Monsieur Galle, vous parlez du rapport 10. Cette fois, c'est pour un marché sur un lot au cinéma de l'Atlante. Oui, un marché qui a fait l'objet d'une négociation serrée. J'ai assisté à tout cela avec un peu de distance parce que c'est très au-delà ou en deçà de mes compétences. On ne sait trop rien. En tout cas, très en dehors de mes compétences. Mais j'ai vu qu'on ne rigolait pas avec ces marchés publics. Et en l'occurrence, je crois qu'on a été plutôt bien inspirés puisqu'on est arrivé à une vraie compréhension de la part de l'entreprise dont je vais vous parler. Dans le cadre du projet d'extension, de restructuration et de création d'une troisième salle au cinéma l'Atlante, la ville de Bayonne a lancé une consultation d'entreprise au terme de laquelle elle a conclu avec la société Inéo-Aquitaine, le 29 mai 2015, le marché relatif aux prestations d'électricité. Des évolutions ont impacté le coût des études d'exécution et des travaux. Au terme des négociations menées, la société a accepté de ramener le montant de la rémunération supplémentaire liée à ces modifications à 60 000 euros TTC. Les parties se sont rapprochées et ont convenu de conclure un protocole transactionnel destiné à mettre fin à ce litige. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel correspondant tel qu'annexé à la note explicative de synthèse. Un protocole d'accord vaut mieux à un procès. Mme Capdeviale, que dit l'avocat ? Oui, 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 je partage, vraiment, et de plus en plus d'ailleurs. Bien sûr, nous allons voter la délibération, mais nous en profitons pour vous poser une question sur le devenir de la salle historique à Talente, en fait. En 2019, vous nous annonciez par voie de presse qu'un tiers lieu allait être créé, et puis il y a eu une sorte d'appel d'offres. Enfin, deux associations ont été mises en concurrence, CATAS, je crois, et ECHEA, et donc vous aviez annoncé que les bâtiments, finalement, seraient confiés à l'association ECHEA, tiens, encore, et qu'il y aurait un tiers lieu. Alors, un tiers spectacle, un tiers taverne et un tiers, moi, je le dis en français, d'espaces partagés. Il y en a qui disent co-working, mais moi, je préfère travail partagé. Voilà, donc vous parliez, vous, monsieur le maire de vocation culturelle, donc cet appel à projet avait été fait. Bon, voilà. Alors, on est en 2023, au juin 2023, cette salle qui est la salle historique de la Talente est toujours fermée, et donc, voilà, on est régulièrement interpellés, interrogés par les riverains et puis par de nombreux baïonnés qui se demandent, donc, quel va être le devenir de cet endroit qui est quand même, qui, pour nombre de baïonnés, a compté pendant très, très longtemps. Donc, c'est une interrogation. D'accord. Oui, oui, juste, monsieur le maire, c'est un complément de l'intervention de collègue Xavier, c'est le point sur lequel nous comptions aussi intervenir, avec un complément qui est que, il nous semble, enfin, nous avons constaté l'état de dégradation très avancée et rapide de ce local, qui était préalablement en état de fonctionnement, nous semble-t-il, et en capacité d'accueillir du public. Alors, on a constaté, il y a des volets, des fenêtres ouvertes à tout vent, des fenêtres de toit dégradées, laissant entrer la pluie. Alors, est-ce que, bien entendu, donc, à l'instar de ma collègue Colette Capdeviel, vous pouvez nous tenir informés de l'état de la réalisation de ce projet, ou à défaut d'une mise en œuvre rapide, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des travaux d'urgence mises hors d'eau, hors d'air, permettant d'éviter la poursuite de la dégradation, et éventuellement la mise à disposition de cet équipement culturel à des associations, notamment celles qui sont à la recherche de locaux, y compris provisoires, dans le cadre d'un urbanisme transitoire ? Merci. Bien, alors, je vais tenter de répondre à une question qui n'était pas dans la délibération, mais toujours être prêt à répondre à toutes les questions. Quand nous savions, Madame Capdeviel et Monsieur Abadie, chers collègues, que nous aurions sans doute cette opportunité de déplacer la Talente là où elle se trouve aujourd'hui, et vous savez, le succès, parce qu'il mérite quand même d'être rappelé, de ce lieu, j'y suis quasiment une fois par semaine, et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Mais je sais que ce n'est pas le sujet, c'est l'ancienne à Talente. Alors l'ancienne à Talente, on avait décidé de l'acquérir déjà, souvenez-vous, ici, et c'était du temps de mon prédécesseur, où les choses avaient déjà été initiées, pour acquérir d'ailleurs en deux fois, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, on avait acquis le rez-de-chaussée, puis ensuite l'étage, qui est en destination d'appartement, et que donc cela, on avait fait pour avoir la maîtrise, de ce lieu, pour, alors même qu'on pensait que la Talente se déplacerait, on le pensait déjà, parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas faire de troisième salle dans la volumétrie de l'ex-Atalente, donc on l'avait acquis. Alors, on ne l'a pas acquis pour en rester là. Maintenant, vous me direz, mais que se passera-t-il ? Que se passe-t-il ? Etc. Il ne se passe pas dans l'Assemblée Générale de la Talente, je suis à chaque Assemblée Générale de la Talente, où la question ne me soit pas posée, alors un peu moins qu'au début, puisqu'il y a eu une sorte de nostalgie pour certains, qu'on peut imaginer, c'était aussi mon cas, de devoir passer d'un lieu peut-être un peu sombre, mais avec tellement d'aménité, à un lieu beaucoup plus éclairé, mais neuf. Alors, ça, ça a indiscutablement marqué un petit peu les esprits, et ça a justifié le fait que beaucoup d'Assemblée Générale m'ont posé cette question. J'ai répondu, ce que je vais vous répondre ici, c'est qu'il nous a fallu d'abord lancer une espèce d'appel à manifestation d'intérêts. Elle s'est déroulée, elle a donné les résultats, vous l'avez dit, que l'on sait, mais ensuite, il faut trouver un modèle économique dans tout ça. Et on sera bien d'accord que la situation financière de la ville, certes pas préoccupante, vous direz tout à l'heure ce que vous en pensez, je pense, mais que la situation financière de la ville ne justifie pas qu'on lance sur ce lieu une opération où des capitaux publics, en tout cas de l'argent public, puissent être investis sans que nous ayons un véritable modèle économique qui permette tant en termes d'investissement qu'en termes de fonctionnement avoir une réponse satisfaisante. C'est pas aussi simple que ça, vous vous en doutez assez facilement, et c'est vrai que lorsqu'on parle de modèle économique, dans le monde dans lequel nous sommes, où on pense que l'argent ne coûte à personne, l'argent coûte toujours à quelqu'un, si c'est pas le contribuable national, nous en sommes, nous faisons partie de cela, le contribuable régional, le contribuable départemental, le contribuable communal, enfin tout ça, c'est le même contribuable qui doit passer à la caisse. Et donc on a toujours besoin de se poser la question de ce modèle économique. C'était une préoccupation initiale, c'est toujours la nôtre. Alors vous dire qu'on a abandonné ce projet, sûrement pas. Mais il se trouve que le terrain voisin qui abrite le centre récréatif espagnol, que vous connaissez, aujourd'hui, rentre aussi dans une phase visiblement transitoire, c'est une association qui l'occupe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Les propriétaires semblent, je dis semblent, vouloir réaliser ce bien. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous, parce qu'ils ne sont pas ici. C'est des indivisions. Yvugal est au courant de tout ça. Cyril Léguillon aussi, d'ailleurs, parce qu'ils m'ont alerté sur un certain nombre de mouvements qui pouvaient intervenir là-dessus. Et s'il fallait réfléchir à quelque chose à cet endroit-là, sans doute faudrait-il avoir une réflexion globale. Vous avez vu comment la partie arrière du centre récréatif espagnol et séparée de la partie de l'ex-Atalante par une toute petite rue. J'ai oublié le nom, monsieur représentant des services. J'ai oublié le nom de cette petite rue. Bon, vous la voyez de toute façon. Et qu'elle n'a pas forcément d'utilité, enfin, sauf pour la desserte d'une petite résidence qui se trouve derrière, mais à laquelle on peut accéder par le boulevard Jean Damou. Je ne me trompe pas ? Petite rue de l'Estée. Merci. Voilà. Le nom m'avait... Petite rue de l'Estée. Voilà. Bon. Là, on est sur ce sujet-là. Pour tout vous dire, on a eu l'occasion avec le directeur... Parce que vous me posez la question, je vous dis tout. Et je n'irai pas plus loin, parce qu'on ne peut pas aller plus loin de quelque chose qui n'est pas fait. Une réflexion avec le directeur du COL, Imède Robana. Je ne sais pas comment Imède Robana est venu à s'intéresser éventuellement à ce lieu. Vous savez le travail que fait le comité ouvrier de logement, dans notre ville en particulier. Et donc, voilà. On en est là. Je vous ai pas beaucoup éclairé, madame. Mais vous voyez malgré tout que les choses vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Et puis, il y a aussi une chose. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, sauf avoir un modèle économique qui arriverait à un équilibre en termes de fonctionnement, mais aussi en termes d'investissement, eh bien, il est difficile de s'engager vers un projet. Tout en considérant que la vocation... Moi, je suis attaché à la vocation culturelle, tout au moins du rez-de-chaussée de l'extra-talente. Voilà. Vous m'avez mis un peu à l'épreuve, madame Capdeviel. Je pourrais pas vous en dire plus. Mais quand même. Quand même. Pas par aux travaux. Il y a des travaux d'urgence à... Ah oui. Vous parliez la mise hors d'ordre. Alors, moi, il ne m'a pas apparu qu'il y avait une situation aussi... Alors, catastrophique, non. Préoccupante, oui. Et elle était déjà du temps où la Talente était encore là. Moi, j'allais à des films et je disais en revenant à mes services... Je disais à mes services en revenant, mais ça me fait peur parce que je sais pas si on va pouvoir finir... Et comme vous savez, malheureusement, que l'ouverture de la nouvelle Talente a été reportée, plus de fois, et qu'elle a coûté plus cher que prévu, vous l'avez assez reproché, oui, mais écoutez, j'entends. Sauf que ce retard-là a été à ce point important que moi, je m'inquiétais de savoir si on pourrait tenir... Bon. Et ça a été limite. Bon. Maintenant, la mise hors d'ordre, c'est notre responsabilité. Notre directeur général des services techniques a l'air d'être au courant et on fera le nécessaire, M. Abadi, puisqu'on a les obligations du propriétaire, ni plus ni moins. Je vous remercie. Je mets au voie. J'ai pas compris qu'il y avait de problème sur ce rapport en soi, ni d'abstention, ni de vote contre. Délibération adaptée. Mme Castel, vous allez bien prendre le dossier qui concerne le musée Bonailleux. Oui, M. le maire. Il s'agit de nouveau d'une signature d'avenant concernant le groupe Laveau, dans le cadre de la restauration des peintures. Dans le cadre du volet conservation-restauration du chantier des collections du musée Bonailleux, des accords-cadres multi-attributaires à marchés subséquents ont été conclus avec des groupements de restaurateurs pour chacun des cinq lots définis. Les groupements conjoints, avec mandataire solidaire formé par Mme Laveau, font l'objet de modification liée à l'identité des membres en raison de la réorganisation interne d'une des sociétés d'une part et du retrait d'une autre des membres d'autre part. Il est dans ce cadre demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les avenants décrits dans la note explicative de synthèse. Oui, tout à fait. Merci, M. le maire. Chers et chers collègues, il s'agit de la fusion des écoles maternelles et élémentaires des arènes. À la demande de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, le projet de fusion des écoles maternelles et élémentaires des arènes a été approuvé en Conseil d'école extraordinaire du 5 avril 2023. Ce projet apporterait une continuité pédagogique depuis la toute petite section jusqu'au CM2, ainsi qu'une simplification administrative avec une seule direction et donc un seul interlocuteur. Selon les éléments précisés en note explicative de synthèse, il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver la fusion administrative des écoles maternelles élémentaires des arènes en une entité unique dès la rentrée scolaire 2023-2024, dénommée École primaire des arènes. Et je peux ajouter que lors de ce Conseil extraordinaire, ça a été voté à l'unanimité, c'est-à-dire à la fois par l'équipe éducative, par les parents d'élèves et bien entendu l'éducation nationale et le directeur. Néanmoins, il faut délibérer sur cette fusion. J'ai découvert ça à l'occasion de ce Conseil municipal. Y a-t-il des questions ? S'il n'y en a pas, je me vois, des abstentions ou des votes contre. La délibération est adoptée, je vous remercie. Madame Martine de la Gareille, vous poursuivez sur le rapport 13. Oui, il s'agit maintenant de la crèche familiale, le partenariat avec l'association Saphir au titre de l'exercice budgétaire 2023. La ville accompagne et soutient financièrement l'activité de l'association Saphir, anciennement Association d'Aides familiales et sociales, AFS, pour le fonctionnement de la crèche familiale. Ce soutien se matérialise par la signature d'une convention, se traduisant en 2023 par un accompagnement financier de la ville à hauteur de 104 000 euros. Selon les détails apportés par la note explicative de synthèse, il est demandé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention, à conclure avec l'association Saphir au titre de l'année 2023, et d'autoriser M. le maire ou son représentant à la signer. Merci. Pas l'absence. Si, M. Duzer, vous avez la parole. Oui. Bonjour, chers collègues. Merci, M. le maire. Non, nous la voterons, mais j'ai quand même une petite question concernant cette association ex-AFS. On va parler de l'association anglo-famille et j'ai oublié le nom. Aide familial et social. Voilà, j'ai été créé par la CAF à l'époque, il y a très très longtemps. Tout à fait, oui. Nous avons appris qu'il y avait une suspicion de plan de licenciement au sein du, je dirais, comment dire, des permanents, de la direction ou de la gestion de cette association. Donc nous sommes un petit peu des donneurs d'ordre quand même dans cette structure. Alors effectivement, vous allez me répondre qu'il y a peut-être moins d'assistantes maternelles, moins d'enfants regardés. Ce sont des métiers à tension, dont la définition de métier à tension, c'est des métiers difficiles, à faible rémunération. Donc je crois qu'il y a un plan enfance qui a dû être donné cet après-midi par la Première ministre, je crois. Même si vous connaissez mes opinions, je pense qu'on va encore se tromper de réponses et de moyens financiers. Mais donc j'aimerais un petit point quand même là-dessus. Parce que bon, effectivement, il peut y avoir moins de parents, mais le coût est plus élevé, donc en assistante maternelle qu'en crèche. Donc ça remet tout un regard sur tout le système. Je sais que vous avez déjà des réponses prêtes, Mme Martine de Lagaraille, je me doute. Sur certains angles, on se pratique trop bien en commission, ici aussi dans la réponse. Mais voilà, donc si l'association, les salariés supports sont licenciés, je suis un petit peu inquiet. Et nous sommes inquiets sur le devenir et le rôle de cette association. Voilà. Je ne me dirai pas plus, je vous laisse à vos réponses. Quelques éléments de réponse, Mme de Lagaraille ? Oui, bien sûr. Alors pas des réponses toutes faites, je ne suis pas d'accord. Des réponses qui vont à vos questions, tout à fait. Juste pour refaire un petit historique, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a une décroissance du personnel d'assistante maternelle phénoménale. Il y avait 137 assistantes maternelles en 2016. Il n'y en a plus que 48 en 2023. Donc ce ne sont pas des assistantes maternelles qui ont été licenciées. Bien au contraire, nous aurions souhaité pouvoir qu'il y ait une augmentation parce que, bien entendu, ça amène forcément... Les assistantes maternelles, ça engendre une augmentation des tarifs puisqu'elles sont peu nombreuses. Donc ça augmente aussi et ça participe aux difficultés que nous avons à l'heure actuelle sur le nombre de places pour les accueils de jeunes enfants. Donc l'association, lorsqu'elle a vu... Vous connaissez l'historique, mais je peux vous le refaire un petit peu quand même très rapidement. Entre 2017 et 2018, l'association a perdu 900 000 euros. D'accord ? 900 000 euros en deux ans. Et ça parce qu'en fait, il n'y avait pas eu d'anticipation sur la modification. Il est très clair aussi que cette modification, cette proposition des assistantes maternelles a décroissé très très rapidement. Le fait Covid a augmenté. Le vieillissement du personnel a joué. Donc en fait, l'association a dû se diversifier et créer plusieurs antennes. Je vais répondre très concrètement aux problématiques des emplois. En fait, les emplois, ce sont des emplois administratifs et techniques qui ont été réduits. Donc moins 5 ETP. Mais par contre, c'est au profit d'embauches sur le terrain. Plus 14. Donc en fait, c'est simplement savoir anticiper, savoir éviter de refaire les erreurs qui ont été faites pour ne pas mettre en péril l'avenir de cette association. Il y a par moment des mesures à prendre. Mais pour aller au bout de la problématique, parce que je sais que vous êtes très attentifs à la problématique sociale et je la partage. Donc deux licenciements ont été appliqués auprès de deux personnels de communication qui avaient été embauchés et dont le rôle n'a plus été jugé vital pour la réussite de l'association. Tous les autres postes se sont tous vus proposer des reclassements en interne ou en externe afin de continuer de bénéficier d'un poste et d'avoir un niveau de rémunération qui soit très proche. Donc cela concerne cinq personnes, une à des filles, une à Saphir, une à Cobalt et deux fonctions support. Quatre ont refusé le reclassement, ce qui entraîne légalement un licenciement économique avec un contrat de sécurisation professionnelle, ce dernier garantissant un an d'indemnité sans perte de revenus et l'accès à la formation et la prise en charge classique du chômage. Donc les personnels qui ont été en effet licenciés, ça a été fait dans l'objectif d'avoir toujours, j'ai envie de dire, un temps d'avance sur cette association parce qu'il est vital qu'elle puisse continuer à vivre. C'est un partenaire très important de la mairie de Bayonne. C'est un bon partenaire, j'ai envie de dire, puisque c'est qu'elle joue le jeu sur quelque part nos exigences. On n'est pas censé avoir des exigences auprès d'une association. Eh bien, ils nous suivent lorsqu'on a des prérogatifs par rapport au nombre de Bayonnez accueillis, par rapport à la tarification. Donc c'est un très bon partenaire. Ils se remettent en cause régulièrement pour faire en sorte que leur finance reste saine et puis continue à avancer. Donc je pense que ce problème de licenciement ne sont pas vraiment des problèmes puisque c'est simplement requalifier des emplois, des endroits où il n'y en a peut-être plus besoin, mais par contre d'autres nécessaires. Donc c'est simplement savoir se remettre en cause lorsque c'est nécessaire pour avoir des finances saines. J'espère que j'ai répondu à votre question. Vous reprenez la parole, monsieur Sophie ? Non, monsieur Duzer, d'abord. Oui, oui, donc... Merci pour la réponse. Vous voyez, vous aviez déjà le papier tout prêt pour les réponses. Mais bien sûr, je parlais de fonctions support, je n'ai pas parlé de... Mais vous parliez d'anticiper. Je vais juste vous dire, vous connaissez mon passé syndicaliste aussi, que dès 2010, nous avions fait des expertises et des alertes sur les orientations qui se prenaient à l'époque. Et donc on est dans le mur. Tout ce qui avait été annoncé arrive par des choix, des difficultés de recrutement, des métiers à forte tension parce que vous vouliez quand même transférer, vous me dites, vous transférez du personnel, vous requalifiez, reclassiez. On sait ce que ça veut dire. En général, dans les entreprises, ce qui peut se passer, là n'est pas trop le propos, c'est surtout le déclin, le mot déclin, entre guillemets, du nombre de personnes et de trouver des possibilités d'avoir du personnel, des assistantes maternelles, puisque c'est le vrai cœur de métier, il est là, une baisse, un coût et un métier non attractif. Donc métier à forte tension, métier non rémunéré avec des conditions de travail déplorables. Contrairement à ce que dit le ministre, garder un enfant, ça ne rapporte pas un smic. Je crois que j'ai un ministre qui a dit ça à l'Assemblée nationale. Vous avez, vous, ceux qui aidaient M. Macron, qui a dit qu'un enfant a porté un smic il y a deux mois, en termes de polémique, à l'Assemblée nationale, je pense. Mme Martine de Lagaraille, j'ai raison. J'ai bon ? D'accord. Voilà les propos qui ont été tenus à l'époque par ce gouvernement. On peut leur proposer de garder les enfants éventuellement. Si ça n'occupe un peu plus, il serait-ce que c'est réellement ce métier. Donc voilà. C'est surtout là-dessus, sur ce déclin qui nous inquiète. Ce tour historique, monté par la cave, il y a... Voilà. Point de barre. Donc merci. Voilà l'alerte sur le devenir du gardé d'enfants, surtout, parce qu'après, pour les 0,3 ans, on est là dans le même regard, je crois, là-dessus. Voilà. Vous pointez du doigt la vraie problématique, c'est de réussir à recruter, de recruter des assistantes maternelles, parce qu'en effet, le métier n'est pas suffisamment attractif. Mais là, je veux dire, c'est une problématique nationale. Après ça, ce qui est important de savoir, c'est que, justement, il y a eu une perte financière très importante. Et le but, à l'heure actuelle, c'est que cette association n'ait plus besoin, comme elle l'a fait il y a quelques années, d'avoir recours à des subventions extraordinaires de la part des municipalités pour pouvoir, justement, vivre par elles-mêmes. Et la diversification de ces pôles, justement, lui permettent d'équilibrer et de ne pas mettre en danger la structure AFS. On sait que ce pôle est en danger parce que, petit à petit, les assistantes maternelles prennent leur retraite ou souhaitent une reconversion ou à nous, peut-être, de les accompagner, pardon, de les accompagner, peut-être, justement, sur des requalifications, sur des formations, des lieux d'accueil parents-enfants, assistantes maternelles, des mames, où elles peuvent se retrouver à plusieurs, ne pas se retrouver isolées. Je pense qu'on a tout un travail à mener là-dessus. C'est une réflexion qui est en cours. Ça fait partie du schéma directeur petite enfance sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Voilà. Je ne vais pas vous dire, je n'ai pas un chapeau. Je ne vais rien sortir du chapeau. Si je pouvais trouver 50 assistantes maternelles d'un secours, je le ferais avec grand plaisir. Je le ferais avec grand plaisir. Voilà. Mais pour autant, toutes ces conventions ont été signées, bien entendu, avec la CAF, avec le département, en toute transparence et donc aucune difficulté par rapport à ça. Et on ne peut pas reprocher, quelque part, à cette association de vouloir prévoir l'avenir, anticiper et être très prudent pour justement éviter d'avoir des difficultés financières qui, là, pour le coup, seraient dramatiques dans la mesure où, si nous perdons les assistantes maternelles qui restent, ça serait dramatique. Voilà. Donc il y a tout un travail à mener. Vous voyez, ce n'était pas une réponse prévue, ça. Je vous l'ai fait a cappella. Voilà. Voilà. Bon. Bon. Ça ne vous laisse pas vous choper, mais vous n'êtes pas surpris de voir que Mme Martin-Dolgaray prépare ses dossiers. Mais normal. Par contre, je ne réponds pas sur des questions de politique nationale. Parce qu'on est au conseil municipal de Bayonne, que de Bayonne. Madame Herrera. Je recentre sur le conseil municipal de Bayonne. On a adopté, il y a peu de temps, le plan en petite enfance. Et nous avions mis en exergue trois points. D'abord, la baisse, effectivement, du nombre d'assistantes maternelles qui est concomitante à une hausse forte des besoins sur Bayonne, avec, au départ, sur le diagnostic, un retard. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, on a peut-être là un constat des limites de l'externalisation des besoins, j'allais dire, premiers ou essentiels de la population, qui relèvent de la garde des enfants en bas âge, qui a un impact à la fois sur le travail des pères et des mères, et leur trajectoire personnelle, d'ailleurs, et également, et leur équilibre familial et économique aussi. Et donc, nous avions souligné les limites d'une externalisation de la réponse à ces besoins. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'avait souligné, confier à un tiers la réponse à des besoins essentiels de services publics, c'est prendre un risque. On voit aujourd'hui qu'on est dans les limites. Et ce qu'il faudrait, justement, et on l'avait souligné dans le cadre du plan Petite Enfance, c'est qu'il y avait deux choses qui nous paraissaient insuffisantes. La création de deux mini-crèches nous semblait totalement décalées par la ville, en direct, nous semblait décalées par rapport aux besoins, la création des mini-crèches. Et la deuxième chose, c'est que l'attractivité du métier, on a vu aussi dans les enquêtes qui ont été faites auprès des assistantes maternelles, que c'est leur isolement, en fait, qui constitue un des freins au recrutement, à l'attractivité du métier. Donc, sur des structures collectives, on aura peut-être des assistantes maternelles avec des statuts un peu différents. Sur un métier qui est un métier, on va dire, quand même, qui confronte à une situation de travailleurs un peu isolés avec les enfants, on aura peut-être, et davantage de contraintes dans la vie personnelle, on aura des difficultés de recrutement. Donc, moi, je n'attends pas de questions parce que c'est un débat qu'on a déjà eu. Mais le débat qu'on a maintenant met en exergue l'insuffisance aussi. Rappelez-vous les sommes qui ont été affectées à mener des campagnes pour recruter des assistantes maternelles. Ce que prouve le débat de ce soir, c'est qu'en fait, c'est peut-être un statut qu'il faut offrir dans le cadre, on va reparler tout à l'heure des problématiques de personnel, mais du service public, plutôt que d'un travail isolé à domicile qui correspond peut-être pas aux attentes aujourd'hui d'une certaine flexibilité, on va dire d'une certaine organisation collective des personnes. Je vous remercie. Je partage votre point de vue, Madame Herrera. On sait pertinemment que ce métier a besoin d'être épaulé, aidé. Pour autant, je pense qu'on aura quand même toujours besoin d'assistantes maternelles. Il y a des métiers qui ont besoin d'horaires atypiques, etc., des parents qui ont des problématiques très particulières. Donc, il faudra toujours avoir des assistantes maternelles. Après, j'ai envie de dire, on ne met pas tous les oeufs dans le même panier. Donc, il faut à la fois ces trois micro-crèches. Ce qui est quand même, j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu à l'échelle nationale, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui créent des crèches publiques. C'est beaucoup des partenaires privés qui s'en emparent parce que ce sont des financiers. Donc, il s'agit pour nous de savoir encadrer tout ça. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls, nous le savons. Nous avons des partenaires. Alors, des partenaires associatifs comme Céleste et d'autres crèches associatives qui participent lorsqu'on fait les commissions d'admission uniques, donc qui participent pleinement, qui réfléchissent avec nous et qui sont de très bons partenaires. Après, il y a aussi des partenaires privés, privés, sur lesquels la ville n'a pas de prise, puisqu'à partir du moment où une entreprise trouve un local et souhaite se monter dans ce local, quelque part, elle n'a pas besoin de notre validation. Alors, elle est censée avoir la validation de la PMI, bien entendu, mais pour autant, voilà, on se retrouve sur des problématiques économiques différentes. Nous, à Bayonne, ce qu'on veut, sur les trois micro-crèches que nous allons ouvrir, c'est les places PSU, c'est-à-dire permettre à des parents de pouvoir faire garder leurs enfants à des tarifs tout à fait corrects, parce que la difficulté qui va y avoir, c'est les appuissements privés pratiques des tarifs qui sont totalement différents des nôtres. Voilà. Donc, je crois que la solution miracle, elle n'existe pas. C'est une multitude de solutions qui feront qu'on va réussir à remonter notre taux de couverture. Après, voilà, à Bayonne, on a la chance d'avoir pas mal de jeunes parents qui arrivent, qui trouvent que notre ville est quand même très attractive. Donc, on a une problématique presque de riches, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des collectivités qui n'ont pas d'enfants. Donc, je pense que le schéma directeur que nous avons voté, que vous avez voté, est quand même très ambitieux. Il permet de réfléchir également la problématique des assistantes maternelles. Je sais qu'il faut les accompagner. Je sais qu'il faut les aider. Il y a pas mal de personnes qui, maintenant, se sentent isolées, comme vous l'avez très bien dit. Donc, ce sont des problématiques qui sont multiples. Nous allons essayer de faire en sorte d'accompagner ces personnes, de leur proposer des lieux d'accueil où elles peuvent se rencontrer, justement, pour ne pas se sentir isolées. Mais la solution miracle, il n'y a pas une solution. C'est une multitude de solutions que nous devons développer. Et puis, un schéma directeur, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre. Donc, je pense que nous allons faire des bilans au minimum une fois par an pour faire le point, justement, sur les actions mises en place, sur la façon de les faire évoluer, sur la façon de réorienter nos politiques publiques, si cela est nécessaire. Merci. Je propose de mettre en voie cette délibération numéro 13. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. C'est donc adopté. Madame Lard, vous avez ce rapport numéro 14. Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit du renouvellement du contrat de projet de l'espace socioculturel municipal pour la période 2023-2026. Les conventions d'objectifs et de financement établies entre la Caisse d'allocations familiales des Pérines Atlantiques et la ville de Bayonne pour l'espace socioculturel municipal au titre de son agrément centre social sont arrivées à échéance le 31 décembre 2022. L'équipe de l'ESCM a engagé dès le 1er trimestre 2022 une démarche de renouvellement de son contrat projet et a présenté dans ce cadre son nouveau plan d'action en comité de pilotage le 17 janvier 2023. Après examen du document en commission d'action sociale réuni en séance du 9 mars 2023, la CAF des Pérines Atlantiques a décidé de renouveler l'agrément pour une durée de 4 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Des conventions de financement et de fonctionnement courant sur cette période sont proposées afin de régir les relations entre la CAF et l'ESCM. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le contrat projet de l'ESCM pour la période 2023-2026 et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la convention pluriannuelle d'objectifs et de financement annexés à la note explicative de synthèse. Merci. Sur ce rapport numéro 14, il y a... Oui, madame Herrera. Alors le contrat de projet 2023-2026 de l'espace socioculturel municipal situé dans le quartier Sainte-Croix est un sujet dont les enjeux sont particulièrement importants. Famille, jeunesse, vivre ensemble, communication, cohérence de l'offre et partenariat. Il a été, si on en croit la délibération, l'objet d'un travail initié dès janvier 2022, mais il n'a été présenté en commission éducation que la semaine dernière sous la forme d'un document final, un produit fini en quelque sorte. Pour que votre information soit complète, cette présentation a duré moins de 20 minutes car la commission éducation, à l'occasion de laquelle d'autres sujets devaient être abordés, programmée à 17h30, était suivie dès 18h15 d'une commission culture. Cette manière de procéder n'est respectueuse ni des enjeux, ni du travail des agents, ni de celui des élus. En début d'année, lors du vote sur le plan Petite-Enfance, nous avions regretté que ce plan ne nous soit présenté que sous sa forme finale, sans information, ni concertation, ni co-construction préalable, en commission ou réunion de travail, et souhaité que les autres dossiers soient traités différemment. Il nous avait dit que ce serait fait. Nous avions toutefois joué le jeu et développé en conseil municipal une analyse et des propositions complémentaires dont certaines avaient été retenues en retour. Au regard de ce qui vient d'être exposé, vous comprendrez que nous n'interviendrons pas sur le fond de ce contrat de projet et ne participerons pas au vote sur un sujet sur lequel nous avons été de fait exclus. Alors, au-delà de ce contrat de projet, nous pensons que les moyens dédiés à l'espace socioculturel sont insuffisants au regard des ETP mis à disposition dans ce quartier, notamment en termes de personnel d'animation, puisqu'il n'y a à notre connaissance qu'un seul titulaire BPGEPS à Sainte-Croix, contre 6, par exemple, au centre-ville. Peut-être que les chiffres ne sont pas justes, mais c'est ceux qui ont été mis à notre disposition. On ne sera pas étonné de constater que le nombre d'adhérents actuels dans la structure est inférieur à 500. En fait, la création de l'MVC en 1998, puis sa municipalisation, n'ont pas permis de retrouver à Sainte-Croix le niveau des moyens humains et financiers cumulés qui préexistaient entre l'ancienne MJC et le centre social. Par ailleurs, nous ne pouvons nous empêcher d'intervenir sur la situation actuelle de l'MVC du Polo-Bégrisse, où aujourd'hui se sont déroulés 4 entretiens préalables au licenciement sur les 6 membres du personnel actuel. Les deux autres salariés étant des personnels dits protégés. Nous réaffirmons ici que la CAF, en lien avec le département et avec l'intergiversation de la majorité municipale, avec un rendez-vous en mairie trois fois reporté avec les représentants bénévoles de l'association, a créé les conditions d'une situation très délicate, ayant pour résultat de faire, on va dire, éclater, ou peut-être de malmener très fortement et mettre en question l'avenir de cette structure par le moyen de la cessation de paiement. Cela est à nos yeux peu respectueux et en quelque sorte peu responsable quand on sait de sur quoi la forte fréquentation de cette structure, qui correspond donc à un besoin avec près de 800 adhérents. Au lieu de couper les vivres, les financeurs, donc la CAF en tête, auraient pu faire le choix d'accompagner les bénévoles pour une remise à plat complète de cette organisation dans la transparence, la concertation et soyons fous dans la co-construction. Sans tabou ni préalable, il est toujours temps d'interroger cette gouvernance en prenant le temps du diagnostic, des préconisations et en ayant recours, pourquoi pas, à une organisation spécialisée dans ce type de médiation et de conseil. Dans l'attente de cette mise en place, le signal envoyé par votre majorité sera de rendre effective la subvention exceptionnelle de 60 000 euros votée en conseil municipal au mois dernier. Soulignons que les difficultés dans le domaine de l'éducation populaire ne sont pas une problématique là non plus strictement baïonnaise, mais qu'il est, nous semble-t-il, très important de prendre soin du rôle irremplaçable qui est joué par ces structures et donc de trouver si possible des solutions pour la poursuite des activités qui répondent à un besoin social si l'on en croit le nombre de personnes qui fréquentent cette structure de quartier. Nous vous remercions de vos réponses. Bien, sur Mme Martin de la Garaille, il y a une autre question. Oui ? Oui, excusez-moi, c'est Marie-Noëlle qui a présenté le rapport. Excusez-moi. Oui, alors les enjeux, évidemment, concernent les habitants. Il s'agit d'accompagner les familles en difficulté, de remobiliser et valoriser la jeunesse, et de développement et promouvoir sur le vivre ensemble. Donc, le budget prévisionnel est de 404 500 euros. Le montant des dépenses au fonctionnement représente 122 500 euros et les charges de personnel de 182 000 euros. Les recettes sont, quant à elles, estimées à 162 500 euros. La CAF 101 000 euros, le conseil départemental de 41 000 euros. Et le GIP DSU, 9 000 euros. Le reste à charge est assumé par la ville à hauteur de 242 000 euros. Par rapport à la gouvernance, donc, il a été proposé de l'articuler autour de trois instances. Donc, les groupes de travail dans lesquels l'équipe de l'ESCM occupe une place centrale sont amenés à se réunir dans le cadre de temps de concertation par thématique, famille et parentalité, accueil et écoute, animation globale, enfance, jeunesse, pour faire des propositions d'action. Il y a des fiches d'action qui ont été, évidemment, développées. Il y a également le comité technique du suivi, dans lequel sont intégrés les partenaires institutionnels, la CAF et le conseil départemental, qui coordonnent le suivi des actions, organisent et animent, rendent compte des temps de réunion et des groupes de travail. Le comité de pilotage, qui intègre notamment trois élus, est chargé de vérifier le respect du cadre réglementaire, valider le plan d'action et proposer des pistes d'évolution et d'amélioration. Pour information, un bilan annuel de l'activité de l'ESCM pourrait être présenté en commission d'éducation. Merci, madame Larré. Sur ça, vous avez évoqué, mais alors, je trouve que je suis sorti quelques secondes, la question de la MVC du Pôle Aubéry, c'est bien ça ? Oui, voilà. Je l'ai compris, mais en reprenant un petit peu la fin de votre intervention, je ne vais pas être très long pour évoquer une situation qui est celle d'une association, puisqu'une MVC, c'est une association, dont le retrait d'agréments par le centre social est intervenu à l'issue d'une décision prise par le conseil d'administration de la CAF. C'était le 7 décembre 2022, avec une prise d'effet au mois de janvier 2023. Avec une conséquence immédiate, le retrait de cet agrément, c'était la suppression des financements de la CAF et du département au fonctionnement de cet MVC. Cette suppression des financements l'empêchait qu'il y avait, malgré tout, des facilités de trésorerie qui ont pu exister, qui ont existé, même, tout ça, pour cet MVC qui a pu continuer à fonctionner un certain temps. Alors, il faut, et je vais être rapide, parce que ce n'est quand même pas l'objet de la délibération, mais dire que la MVC du Polo est en proie des dysfonctionnements qui sont, on le sait, et récurrents, et importants depuis de nombreuses années, pas depuis quelques mois, mais depuis des années. Vous savez qu'une MVC, comme toute association, est indépendante dans sa gestion et que nous, collectivités publiques, on doit respecter le fonctionnement d'une association, même si on fait partie du conseil d'administration de cette association, même si on fait partie des partenaires financiers parmi les plus importants, on s'est efforcé jusque-là de soutenir cette structure et de voir le soutien qu'on pouvait apporter d'une manière ou d'une autre. Les dysfonctionnements que nous avons eu à connaître se sont manifestés de manière les plus diverses, notamment par l'impossibilité de stabiliser le poste de direction de la structure. On est un certain nombre de personnes ici à savoir. par exemple, il faut faire un exercice de sincérité dans ce genre d'affaires, comme on le dit dans les actes notariés, déclaration de sincérité, pour dire que le poste de direction a été largement déstabilisé par toute une série d'initiatives que je ne vais pas décrire, et cela depuis de nombreuses années. Ceux-ci, ponctués par des conflits sociaux graves, exacerbés sous la précédente présidente, et la ville reconnaît les efforts très importants fournis par le conseil d'administration et salue l'engagement sans faille de sa présidente actuellement, qui fait ce qu'elle peut au cours de ces derniers mois, parce qu'elle vit une situation de crise avec une association qui est sous le coup de ce qu'on appelle une prostituire collective, de cessation de paiement. On sait ce que ça veut dire. Et on se retrouve dans quand même des difficultés, puisque malgré tout, cette association participe à un service public auquel nous sommes les uns et les autres ici, tous particulièrement attachés. Alors, bon, pour ne pas aller plus loin là-dessus, il faut malgré tout dire qu'on a un problème de gouvernance. La ville ne pouvait pas faire autre chose que de prendre acte de la décision de la CAF. La CAF retire un agrément, c'est sa décision. Le département ne peut que prendre acte de cela, comme la ville de Bayonne. Cette décision prise par la CAF est souveraine et est fondée sur un certain nombre d'éléments. On n'a pas besoin, nous, ici, de se prononcer sur ça. Maintenant, la ville est convaincue du rôle fondamental d'un centre de vie sociale sur le quartier pour l'obéirisme. Et ça aussi, personne ne conteste. Et je le dis ici, au cas où il y aurait une ambiguïté, le modèle associatif doit pouvoir perdurer là-dessus. Il ne s'agit pas d'aller vers une municipalisation... Je dis ça parce que l'ESCM, c'est la municipalisation d'une ex-MVC. Et comme vous évoquez le sujet à la faveur du dossier de l'ESCM, je me dois de dire ici que notre volonté n'est pas de municipaliser cela. Parce qu'il faut trouver dans la vie associative, ce n'est pas simple, il faut se lancer dans la vie associative. Et vous savez, j'ai dit au passage, d'ailleurs, combien on doit remercier les uns et les autres, ceux qui s'engagent dans des associations de toute nature. Et ce qu'on leur doit, on ne le dit pas assez. Beaucoup se fatiguent. Donc, le modèle associatif n'est pas remis en cause. Je veux le dire ici, haut et fort. Et dernier point, l'engagement de la ville porte aussi sur le fait qu'il ne faut pas laisser tomber les habitants du Polo Veris, qui avaient, au travers de cette association, soit directement, soit indirectement, par les associations qui sont hébergées au sein de la MVC. Vous savez qu'une MVC, c'est aussi une structure d'hébergement d'autres associations qui participent aussi à des actions collectives et d'intérêt général. Je dis ici que des choses banales, j'en ai bien conscience, mais c'était juste pour dire qu'on est tous conscients qu'il ne faudra pas rester longtemps dans cet entre-deux que nous vivons. Extrêmement complexe. Et prenons tous nos responsabilités. Acceptons tous que nous avons peut-être péché. En tout cas, moi, je fais partie, peut-être, une valeur morale que je revendique, que de considérer que nous sommes tous pécheurs, mais considérer aussi qu'il faut tous faire un examen de conscience là-dessus et de voir comment on a envie, les uns et les autres, de trouver la meilleure solution qui soit. Alors, l'AMVC disposait d'un budget de 450 000 euros hors valorisation, et la valorisation n'est pas négligeable, et percevait des subventions de la CAF, je le rappelle ici, de 128 000 euros, c'est ce qui est suspendu, on l'aura compris, du département de 101 000 euros, il y a ici des conseillers départementaux, et de l'État, c'est le poste dit Fongep, de 5 331 euros, et puis la ville de Bayonne, de 117 795 euros, ces subventions représentent 75% des ressources de l'AMVC. En disant ça, on a tout dit. Alors, les financements sont publics, mais la gouvernance doit être associative, et évidemment que ce n'est pas difficile de trouver une solution dans tout ça. Moi, je suis le premier à dire que c'est très complexe, mais par contre, moi, je veux que les uns et les autres, au moins les élus municipaux que nous sommes ici, au-delà même des responsabilités que nous avons dans certaines associations. Beaucoup sont membres d'associations ou présidents de l'association où l'ont été, et ça a été mon cas aussi, longtemps, avant d'être maire. Alors, donc, voilà, il faut avancer dans cette affaire, pas comme des éléphants dans des magasins de porcelaine. Et donc, j'en appelle à la prudence dans ce dossier. Voilà. L'AMVC est un corps malade. Traitons-le comme un corps malade. Je crois que Cyril a souhaité dire quelque chose. Oui, alors, juste pour répondre, vous avez parfaitement répondu sur le boulot, juste pour le SCM, donc, on dit qu'il faut remettre l'église au centre du village. Moi, je vais remettre le SCM au centre de la place des Gascons, parce que moi, j'ai fréquenté avant, quand vous parlez de l'AMJC, ce qu'il faisait, et j'ai toujours mon éduc qui me regarde là-bas, mais en fait, en comparant ce que le SCM fait maintenant et ce qu'il se faisait avant, ça a complètement changé. On avait un baby-foot, on avait un baby-foot, une table de ping-pong où on se battait pour les balles. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Maintenant, alors moi, je fréquente assez souvent le SCM pour participer à des animations. Ils sont partis une semaine à la neige, ils font du karting, ils partent faire du karting, ils sont aussi moteurs dans le sport, dans la culture, on parle des graphes, il y a un projet graphes aussi avec le SCM, dans la culture, on parle des mémorables. Là, on fait venir les plus grands artistes, on a fait venir Youssoufa, où ils ont mangé avec l'artiste, ils ont écrit des textes avec les artistes. Là, on fait venir un autre artiste où ils vont aussi manger avec eux, ils vont produire aussi un son avec les artistes. Voilà, je pense que le SCM, c'est plus qu'une tampe de ping-pong et un baby-foot, c'est aussi de la culture. Alors, le seul bémol, là où je suis d'accord, c'est qu'il manque de place. Donc, c'est un projet qu'on travaille pour les faire monter aussi aux trois bis pour répondre aussi à une demande, mais je pense qu'il y a aussi des financements et Christine Martin de la Gara, il pourra répondre là-dessus, où il y a des financements qui vont être donnés. Donc, le SCM accompagne la ville de Bayonne, les habitants dans leurs projets qui soient culturels ou associatifs ou sportifs et c'est le bras armé aussi d'une politique ambitieuse sur le quartier. Merci, M. Lillian. M. Abadi, vous avez la parole. Oui, quelques éléments supplémentaires. D'abord, par rapport à l'établissement socioculture municipal dont vient de parler Cyril Léguillon. Pour avoir été ancien animateur dans le quartier de la MJC, comme l'a indiqué Cyril, on ne faisait pas que jouer au ping-pong et au baby-foot. et pour autant, ce que n'a pas pu entendre M. le maire, c'est que les moyens aujourd'hui consacrés au quartier en termes d'animation socioculturelle et d'animation socio-éducative ne sont pas l'addition des deux anciennes structures qui étaient la MJC et le centre social jusqu'en 1998. Il y a un déficit de postes, il y a un déficit de moyens financiers et je crois même savoir qu'il y a un déficit aussi de personnes diplômées en tout cas dans l'animation socioculturelle et en particulier par rapport à des personnes étant diplômées du BPGEPS. Pour en revenir à la situation du pôle au Béris, bon, bien sûr, j'en avais longuement parlé au dernier conseil municipal ici dans cette instance au mois d'avril dernier. Effectivement, M. le maire, on est d'accord sur le constat, il y a un problème de gouvernance effectivement, je vous rejoins aussi sur la fin de votre intervention, il y a des dysfonctionnements à tous les étages et je l'ai dit au mois d'avril et je le redis aujourd'hui, certes, les bénévoles dont je suis et en tant qu'ancien président, j'apporte ma part de responsabilité mais pour dysfonctionner, il faut être plusieurs et effectivement, les salariés ont pu aussi, certains en tout cas, dysfonctionner par manque de compétences et de postures professionnelles et je le dis très clairement parce qu'on a eu, comme vous avez fait allusion, à gérer et notamment quand j'étais président à une situation où il y avait 4 personnels qui étaient en arrêt en même temps qui sont mis en arrêt maladie en septembre 2018 mais il y a aussi des dysfonctionnements liés aux financeurs. Alors, j'en veux particulièrement à la CAF parce qu'effectivement, c'est le conseil d'administration de la CAF qui a pris des décisions sur avis du conseil d'action sociale. à part le représentant qui vient, Mme Larrey et M. Haguer sont au courant, vient le dernier, nouveau et venu à quelques conseils d'administration, à aucun moment des personnes qui ont pris cette décision-là de retirer l'agrément et donc, comme vous l'aviez indiqué, M. le maire, de retirer aussi les financements avec le département, ne sont venus voir de visu ce qui se passait, comment les bénévoles travaillaient, comment les salariés travaillaient et comment les activités et le contrat de projet étaient menés. Ce contrat de projet qui, quelques mois plus tôt, avait été validé par la CAF, quand même. Il faut le faire. Là, contrairement à ce que vous dites, M. le maire, ce n'est pas l'affaire d'une association, certes, qui reçoit des financements publics, c'est l'affaire d'une association qui a pour mission, qui a une délégation de mission de service public. Donc, vous, nous, enfin vous, puisque vous êtes au Manette, vous en avez, vous, je dis au sens large, la majorité municipale, vous en avez aussi la responsabilité. Effectivement, il n'y a pas eu de pilote efficient en termes de direction et je l'affirme et je le réaffirme et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un bureau composé de deux personnes. La présidente était solée, elle a géré ce matin les quatre entretiens préalables au licenciement et puis il y a la question des 60 000 euros que nous avons votés au mois d'avril et ce que nous indiquions dans notre intervention, c'est que pour les habitants du Polo comme pour les autres habitants résidant dans les autres quartiers baïonnés, c'est à peu près 50% des adhérents, 20% Anglettes et le restant tous les villes environnantes, c'est une structure qui rayonne au-delà du quartier. Eh bien, il est temps et nous pensons qu'il est toujours temps, c'est l'intervention de Sophie Herrera qui l'indique, de pouvoir interroger cette gouvernance dans la co-construction. On peut se faire aider, il peut y avoir encore matière à pouvoir réfléchir, mais pas dans un cabinet feutré où il y aurait deux, trois personnes autour de vous, M. le maire, qui prendraient des orientations fortes. Il y a des habitants et des adhérents qui se retrouvent. La presse va sans doute en parler et il est temps, me semble-t-il, nous semble-t-il, de vraiment faire un diagnostic de cet état des lieux, d'une organisation qui date de l'après-guerre, quand même, de plus de 70 ans. Elle mérite d'être interrogée. Je comprends que vous ne souhaitiez pas aller vers la municipalisation. Je comprends que c'est compliqué, je comprends que c'est un investissement aussi, que c'est un coût pour la collectivité, mais en même temps, il y a des projets, des structurations innovantes qui existent un peu partout, en France, voire en Europe, et qui nous permettraient de nous appuyer dessus pour trouver peut-être un mix entre un statut associatif avec des bénévoles qui sont, je peux le dire, qui sont en difficulté pour se comporter en tant qu'employeur et pour gérer des salariés. C'est compliqué. Et donc, c'est en cela qu'il nous paraît urgent et encore tout à fait d'actualité de pouvoir entamer un processus de co-construction avec les habitants, les adhérents et toutes les parties concernées, dont les financeurs. Alors, merci. Est-ce que tout le monde a pu prendre la parole ? Voilà, on a échangé. Je pense que maintenant, on peut... Oui, Madame Larrey. Juste une petite remarque. Moi, je suis rentrée dans cette MVC en 2020 et j'ai croisé quatre directeurs, directrices. Donc, peut-être que la question de la gouvernance est à éclaircir. Christian Amier-Barbet veut dire un mot et après, on vote. Oui, je me permets d'intervenir sur ce dossier parce que je crois me souvenir quand même qu'en 1995, j'ai été chargé par le maire de l'époque d'organiser les réunions partenariales au niveau des 4 MJC, des 4 centres sociaux en vue de la détermination d'un projet commun de fusion, d'où la création des MVC. À l'époque, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps de réflexion. Mais à l'époque, on avait quand même pu compter sur deux partenaires très, très importants qui étaient d'un côté la fédération des centres sociaux et de l'autre, la fédération des MJC, la fédération nationale des MJC, qui se positionnaient toutes deux comme étant capables de venir en soutien des équipes et des bénévoles pour, bien entendu, les aider à construire les projets d'animation qu'ils allaient proposer aux financeurs et à la conférence des financeurs, mais surtout, qui proposaient de les suivre et de les aider à gérer le quotidien. Alors, évidemment, il y avait à l'époque l'histoire des directeurs d'établissement et des directrices d'établissement, les uns étant plutôt d'obédience centres sociaux, les autres plutôt d'obédience fédération française des MJC. Je crois savoir aujourd'hui que, et ça ne date pas d'aujourd'hui non plus, que s'agissant de la fédération française des MJC, elle fait défaut. Alors, elle fait défaut non pas sur la nomination des postes de directeurs venant de sa fédération, parce que ça, ça l'intéresse beaucoup. D'ailleurs, ce sont des postes qui sont facturés et qui sont facturés relativement chers, avec notamment des surplus de financement qui permettent, en théorie, des actions de formation collective au plan national. Bref, les associations, localement, n'en bénéficient pas ou pratiquement pas. Et on peut dire qu'effectivement, la fédération française des MJC, aujourd'hui, est aux abonnés absents. Ça, c'est un vrai problème et dans la réflexion qu'il va falloir conduire, il va falloir relancer, effectivement, cette fédération, celle des centres sociaux, pour voir quelle place elles peuvent prendre dans ce dialogue de reprise. Parce qu'elles ont fait défaut. Alors, pas la fédération des centres sociaux qui a joué son rôle. Je pense qu'on a pu s'appuyer. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire pour ce qui te concerne quand tu présidais l'association, mais la réalité, c'est quand même là, c'est qu'il y a un défaut des deux fédérations. Je partage l'avis. Du fait que la fédération française des MJC a fait faillite il y a 3-4 ans, et aussi la disparition, même si la MVC du Poulot-Béris y adhère, la disparition de la fédération des centres sociaux qui n'est plus là, qui n'accompagne plus rien. Bon. Monsieur le maire. On en reste là. Ah oui, Jérôme, Aguère. Oui, très rapidement. Je voudrais, avant de clore le débat, je voudrais quand même que couper court à des rumeurs qui circulent. Je sais qu'aujourd'hui, certains membres du conseil d'administration ont convoqué la presse. Voilà, on est dans une situation où cette association, la MVC, se trouve dans une situation délétère, et des membres du conseil d'administration continuent à agiter le fonctionnement de cette association en convoquant la presse. donc je tiens coupé court à toute rumeur. La ville va continuer à aider financièrement la MVC. Les portes du local ne fermeront pas. Les associations qui sont dans ce local pourront toujours continuer à avoir leur siège social dans ces locaux. Voilà. Contrairement à ce qui va sûrement être dit à la presse bientôt. Merci. Alors, je propose de passer au vote. Sur ce rapport, y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, ni de vote contre. Je vous remercie. qui ? Ah, mais dites-moi. Eh bien, j'avais oublié. Non-participation au vote non plus. M. Estepard non plus. Et vous votez. groupe il y a une vidéo verte au vote. Donc, la libération est adoptée. Mme Larose Française a le dossier 15. Oui, merci M. le maire. Attribution de subvention communale pour l'amélioration de l'habitat ancien, préservation et valorisation du patrimoine. Au regard des éléments figurant dans la note explicative de synthèse, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'attribution de 240.984 euros de subvention dans le cadre de l'OPA-RU 2018-2023 du centre ancien de Bayonne et du PIG 2018-2023 d'approuver l'attribution de 42.377 euros 14 centimes de subvention dans le cadre du règlement d'intervention municipale en faveur des travaux de préservation et valorisation patrimoniale en centre ancien d'autoriser le versement des dites subventions aux pétitionnaires une fois les travaux réalisés sous réserve du respect des conditions prévues par les règlements correspondants et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les conventions nécessaires avec ceci. Merci. Pas d'absence de vote contre délibération adoptée Lionel Sevilla le rapport 16. Merci M. le maire chers et chers collègues donc le rapport 16 présente la plaine d'en sceaux sur la boutique de la maison des Barthes avec les tarifs complémentaires donc depuis son ouverture la boutique de la maison des Barthes propose à la vente divers objets dont les tarifs ont été approuvés lors du conseil municipal du 27 mai 2010 suite à l'inondation de décembre 2019 une grande partie des stocks a été perdue conduisant et une fermeture temporaire de la boutique une réouverture est envisagée pour l'été 2023 avec un stock renouvelé sur lequel de nouveaux tarifs doivent être appliqués et donc demander au conseil municipal d'approuver cette nouvelle tarification selon les détails préciser en note explicative de synthèse merci pas d'abstention ni de vote contre la délibération est adoptée monsieur Sylvia poursuit sur le rapport 17 le rapport 17 consiste auprès des expositions abeilles et compagnie et biodiversité à la réserve naturelle nationale du marais d'orques la réserve naturelle nationale du marais d'orques souhaite emprunter les expositions abeilles et compagnie et biodiversité produites par le muséum d'histoire naturelle en 2017 en vue de les présenter au public et demander au conseil municipal d'approuver ces deux prêts et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention afférente annexée à la note explicative de synthèse merci pas d'absence de vote contre délibération adoptée Cyril Léguillon vous avez bien présenté le rapport numéro 18 merci monsieur le maire chers collègues c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente cette délibération plus qu'une délibération c'est un écran un nouvel outil culturel et bien sûr j'associe Sophie Castel au patrimoine à la culture c'est une volonté politique forte et je vous remercie aussi monsieur le maire alliant la culture je dirais même les cultures émergentes la vie associative tout en respectant le patrimoine en lui donnant un corps un nouveau souffle associatif et je dirais même un nouveau coeur culturel grâce à la convergence de ces énergies des moyens financiers de chaque partenaire ce nouveau pôle de musique actuelle va permettre à des groupes d'ici et aussi d'ailleurs de se produire dans notre ville et compléter une offre culturelle dans le champ des musiques actuelles et amplifiées tout en respectant des tarifs très abordables alors un investissement de 1,5 million d'euros pour cet écran et pour monsieur Duzer la valorisation annuelle de la mise à disposition sur la base de tarification définie s'élèvera à 12 996 euros pour la locomotive et 11 034 euros pour la Bayona Banda à l'issue des travaux de restauration traitement des infiltrations et mise en sécurité des deux casemates du baston de Moussorol il convient d'organiser la réinstallation des associations qui occupent auparavant les lieux il est proposé de mettre à disposition la casemate HOT au profit de l'association La Locomotive notamment dans le cadre de la scène de musique actuelle du Magnéto et la casemate basse au profit de l'association Bayona Banda pour l'organisation de ses animations musicales dans les conditions détaillées en note explicative de synthèse il est demandé au conseil municipal d'approuver les conventions afférentes et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document ou pièce se rapportant à l'exécution de la présente délibération merci monsieur Esteban a demandé la parole oui merci je voterai favorablement bien sûr mais avec un regret toutefois qu'une peignard musicale installée là depuis un quart de siècle il y a en connu plusieurs générations de musiciens et de gens du Petit Bayonne l'amicale du Petit Bayonne qu'une solution n'ait pas été trouvée pour l'amicale du Petit Bayonne pour pouvoir la reloger dans de bonnes conditions elle est actuellement hébergée par une autre association j'en profiterai également pour parler d'une casemate voisine et là peut-être pour c'est une erreur de manipulation de ma part oui d'accord et c'était pas de la censure non c'était pas de la censure non mais je ne l'ai pas pris comme ça simplement oui rappeler que je regrettais que l'amicale du Petit Bayonne n'ait pas pu être hébergée alors peut-être pas dans le lieu au regard des travaux qui ont été effectués et puis de l'ambition de développement culturel de la locomotive voilà ça c'est quand même un grand regret il se peut qu'il y ait eu des conflits dans le passé mais les conflits parfois il faut les aplanir et puis trouver une solution cette association est hébergée par une autre peignat dans une rue du Petit Bayonne mais une peignat privée vous évoquez également alors ça peut avoir avec cette délibération mais j'en profite quand même la peignat Léo Lagrange rencontre quelques difficultés dans les bâtiments en termes d'humidité et en particulier lors de fortes pluies la toiture on ne peut pas dire est véritablement étanche pas du tout même et l'escalier est particulièrement dangereux mais ça c'est une question annexe pour avoir visité les locaux en tout cas concernant l'amicale du Petit Bayonne pour y vous apporter une réponse merci bien vous pouvez monsieur Léguillon commencer à répondre oui après je pourrais laisser la parole avec Yves puisqu'on a travaillé sur l'amicale du Petit Bayonne avec Yves sur la mutualisation donc on travaille énormément sur la mutualisation et ça marche on a plusieurs exemples récents alors il y a eu un conflit certes mais avec l'association je pense qu'on a été invité avec monsieur le maire aux AG ça s'est très bien passé alors quand on dit hébergé donc on aura fait aussi des propositions on a travaillé sur des propositions ils n'ont pas accepté ces propositions donc ils ont été hébergés justement par une autre une autre peignan donc tant mieux après on reste toujours à travailler et un lien et toujours tissé avec avec la amicale pour Léo Lagrange alors là on a on a beaucoup de rendez-vous avec eux puisqu'il y a un nouveau projet avec justement mais on parle j'en ai pas parlé justement de l'ASEB qui va pouvoir aussi utiliser ce nouveau nouvel outil mais il y a une proposition d'animation et toutes ces associations seront retrouvées pour nous présenter une animation et Léo Lagrange donc on en a parlé bien sûr on a été visiter avec Yves pour les travaux donc je pense que là il y a une note qui a été faite au service technique et donc voilà et je les remercie aussi pour les chéquiers bénévoles où ils ont été force de proposition et on a fait là-bas la remise à la presse du chéquier bénévole donc les tensions avec l'amicalité ont été assouplies on travaille avec eux on est demandeur aussi d'autres propositions voilà Yves si tu veux compléter peut-être non moi je peux simplement en faisant un peu de sémantique rapide bien sûr te rappeler Michel qu'il ne s'agit pas d'une peña pour Léo Lagrange mais d'un club car il a sa tradition et certainement pas celle d'une peña rendant hommage à ce que traditionnellement a été Léo Lagrange y compris sur le territoire national Léo Lagrange a toujours fait effectivement en sorte que des associations en difficulté trouvent hébergement chez elle ça c'est incontestable et ça d'ailleurs produit un effet dont on est les premiers surpris au bon sens du terme c'est que les synergies se sont aujourd'hui produites et que les associations qui étaient jusqu'à présent complètement isolées quelquefois même à s'interroger même sur leur avenir ont retrouvé un second souffle grâce à la philosophie qui a animé le rassemblement autour de Léo Lagrange j'ai 40 exemples y compris sur le plan d'ailleurs de la participation dans des grandes manifestations culturelles je rappelle par exemple que lors de la venue de la grande marionnette M. Nau dans les rues de Bayonne sans Léo Lagrange on aurait manqué d'une quarantaine de bénévoles nécessaires à la mobilisation à la mobilité aussi d'ailleurs autour de de cette grande marionnette donc c'est dire qu'aujourd'hui Léo a pris véritablement une place assez particulière dans l'animation associative de notre ville pour ce qui concerne l'amicale du Petit Bayonne on suit bien entendu ça toujours et contrairement à ce que certains pourraient penser avec intérêt avec respect pour ce qui est fait en matière de musique traditionnelle en particulier on sait ce que l'on doit on sait ce que l'on doit à l'amicale du Petit Bayonne qui a en particulier le mérite de défendre le sort difficile de la pratique du Tchistou à Bayonne difficile ingrat c'est aussi à souligner et personne ne conteste le mérite de l'amicale du Petit Bayonne alors je sais qu'ils sont aujourd'hui accueillis par une association le terme de mutualisation bien entendu est idéal pour permettre les synergies dont j'ai parlé tout à l'heure et il y a une seconde difficulté pour ce qui concerne l'amicale du Petit Bayonne c'est la nécessité d'héberger beaucoup d'équipements parce qu'il faut aussi du stockage et on sait que c'est une des grandes difficultés de l'amicale du Petit Bayonne on ne résout pas le problème de l'amicale simplement en lui trouvant un lieu de répétition il y a aussi la difficulté du stockage de beaucoup d'instruments et ça fait aussi partie de la vie même de l'association donc ça c'est un sujet sur lequel on est en train pour tout vous dire de se pencher pas seulement pour ce qui concerne l'amicale du Petit Bayonne parce qu'il y a 4 associations de ce type qui aujourd'hui ne sont pas simplement sous la dimension de l'animation culturelle et des répétitions mais nous rappellent aussi qu'elles doivent fonder une partie de leur activité sur une logistique et sur des nécessités d'hébergement et de rangement de pas mal de matériel ça je pense je pense qu'on ne fera pas l'économie on y travaille avec en particulier la vie associative et Cyril on ne fera pas l'économie d'une réflexion plus générale d'une nécessité de répondre aujourd'hui à quelques associations qui nous disent oui à l'animation culturelle mais penser aussi à des difficultés matérielles au sens matériel du terme que nous traversons en ce moment et je pense qu'il faudra un jour ou l'autre mais on y réfléchit penser à un lieu qui recevra ne serait-ce que du stockage mais du stockage de bonnes conditions pour ces instruments qui méritent aussi des conditions en particulier de respit d'hydrographie qu'on peut entendre ici donc on est sur ces réflexions là et je ne veux pas que l'on puisse imaginer qu'on laisse tomber aujourd'hui l'amicale du Petit Bayonne voilà merci je vois qu'Henri Etchetto souhaitait prendre la parole vous l'avez non rapidement mais peut-être de manière quand même importante puisqu'il est question de Léo Lagrange j'en profite pour saluer la mémoire de René Doga qui a quand même été longtemps président de Léo à la fin du XXe siècle au début du XXIe et voilà qui était une personnalité très attachante et importante du Petit Bayonne aussi bien dans la vie associative mais que depuis son atelier matelassier tapissier de la rue du Trinquay voilà on sait aussi ce que le Corso Lumineux lui doit ne l'oublions pas René a été un monsieur qui a beaucoup travaillé pour sa plateforme qui a aussi été précieux dans beaucoup beaucoup de conseils portés aux autres sans commentaire on retrouvait on retrouvait du René Doga à peu près sur tous les chers du Corso il avait sa patte et ses exigences belle figure Bayonnez oui merci monsieur Tcheteau d'avoir fait ce rappel tout à fait pertinent quand on parle de Léo alors on met en voix cette délibération je crois que tout le monde s'est exprimé alors je n'ai pas compris le sens des votes des uns et des autres y a-t-il les abstentions ou votes contre il n'y en a pas et la délibération est adoptée je vous remercie monsieur Chabert Paris-Aïchard le rapport 19 oui merci monsieur le maire depuis le mois d'avril de l'année dernière la ville de Bayonne a franchi une nouvelle étape dans le développement de ses actions autour de la langue basque et de sa politique linguistique ce service pardon ce service a notamment a notamment et notamment chargé de l'élaboration d'un plan de développement de la langue basque au sein de notre ville et de favoriser la création tout au long de l'année d'événements qui garantissent la promotion et l'usage de cette langue ce service est aujourd'hui constitué de deux agents à temps complet depuis avril de l'année dernière donc dans le cadre de sa politique communautaire de son côté en faveur de la langue basque la communauté d'agglomération de pays basque accompagne depuis quatre ans maintenant les communes qui souhaitent développer une politique linguistique municipale et cet accompagnement il se traduit notamment par l'octroi d'une aide dégressive sur trois ans au poste de travail rattaché au service des politiques linguistiques cette aide les douze premiers mois est de 7700 euros les douze mois suivants de 5000 euros et les douze derniers mois du processus des trois ans de 2500 euros en conséquence il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat pour le développement du service langue basque municipal entre la ville de Bayonne et la communauté d'agglomération pays basque et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée merci monsieur Esteban Mathieu Verger merci pour ce rappel de la politique linguistique il y a un chemin encore à parcourir le nombre de locuteurs est particulièrement faible à Bayonne et dans la réflexion dans le développement de la ville la question linguistique sur les langues minoritaires n'est jamais posée en termes d'urbanisme je veux dire là je ne comprends pas cette délibération on a une politique linguistique propre on a une CAPB qui a une politique linguistique il y a des communes qui ont été en leur temps aidées pour les inciter en fait à mettre en place ce qu'on appelle les techniciens de langue basque c'était une incitation je crois que Bayonne quand même elle devrait être un peu plus à la pointe un peu plus à la pointe que Biarritz par exemple qui n'a jamais eu d'aide sur ses salariés de la langue basque Biarritz voilà donc moi cette délibération je vais m'abstenir évidemment parce que je ne la comprends pas merci vous abstenez sur la possibilité pour la commune de bénéficier d'un financement de la CAPB ah non j'essaie de comprendre deuxième explication je vais expliquer bon et oui monsieur Berger mais oui je vais expliquer puisqu'a priori vous n'avez pas compris pourtant moi j'ai trouvé les explications de Michel Esteban particulièrement particulièrement claires alors nous nous abstenons non pas parce que nous ne sommes pas favorables aux politiques linguistiques en faveur du basque et du gascon mais justement parce que nous sommes extrêmement favorables aux politiques linguistiques en faveur du basque et du gascon en matière de politique linguistique il y a deux manières d'agir on agit soit sur les compétences qui sont partagées au sein de l'office public de la langue basque et ces compétences sont portées au titre de l'état de la région du département et du bloc communal et on met de l'argent en commun des contributions pour que l'office public puisse développer cette politique linguistique pour laquelle il est missionné et d'ailleurs nous sommes tous au courant aujourd'hui puisque nous arrivons à un seuil critique la politique linguistique a rencontré du succès s'est développé même si l'enquête sociolinguistique montre qu'il y a encore du travail à faire il n'empêche qu'énormément de choses est arrivées mais on arrive à un seuil et il y a besoin de moyens supplémentaires et là dessus il va y avoir un débat qui va concerner les différents niveaux de collectivité prochainement je pense suite à l'inspection générale du GIP et en lien avec la nouvelle présidence qui sera portée par le département des Pyrénées Atlantiques et ce débat il faudra que nous l'ayons et ça concernera ces politiques que porte l'office public au nom collectif de toutes les collectivités et de l'Etat dont acte mais il y a un second pendant de la politique linguistique c'est la politique linguistique que chaque collectivité doit développer dans le cadre de ses propres compétences et avec ses propres moyens et quand on a de l'ambition on utilise ses propres moyens pour développer la politique linguistique dans le cadre de l'exercice de ses compétences c'est aussi simple que ça que la communauté d'agglomération Pays Basque et un règlement d'intervention pour encourager les communes qui n'ont pas de politique linguistique et qui ont une taille beaucoup plus réduite que la d'autre et qui ont des moyens financiers beaucoup plus réduits que la nôtre à développer un service de politique linguistique on appelle ça un effet levier et c'est une bonne politique publique est-ce que la ville de Bayonne capitale du Pays Basque norme dit mon collègue Jean-Marc Cavalli on utilise tous les mots que l'on veut du Pays Basque est-ce que la ville de Bayonne plus gros budget de l'agglomération Pays Basque plus gros budget de fonctionnement de l'agglomération Pays Basque va réellement développer sa politique linguistique avec 15 000 euros divisé sur trois ans et est-ce que ces 15 000 euros de l'agglomération Pays Basque n'auraient pas profité davantage à des communes de taille beaucoup plus réduite avec beaucoup moins de moyens pour développer la politique linguistique pour résumer nous nous abstenons parce que cette délibération montre une réelle et faible ambition de la politique linguistique et on ne peut pas monter sur des tribunes à longueur de temps et dire finançons il faut trouver de l'argent il faut que nous augmentons il faut et quand on est soi-même aux commandes aller faire la manche à la communauté d'agglomération Pays Basque alors moi je répondrai pour la part qui me revient une réponse toute faite comme dirait Alain Duzer alors Chabière Paris Aïtchar vous voulez commencer à répondre oui avec plaisir merci monsieur le maire je trouve particulièrement dommage que nos collègues du conseil municipal s'abstiennent je crois sur le vote de cette délibération la politique linguistique à l'instar de beaucoup d'autres elle peut être efficace en termes de petits pas c'est bien de voir les choses toujours en grand et beaucoup mieux que tous les autres mais pourquoi refuser l'aide quand elle se présente quelle que soit sa nature financière ou logistique ce n'est ni plus ni moins le cas que l'objet de cette délibération d'aujourd'hui alors vous laissez entrevoir que la commune de Bayonne vous laissez entrevoir dans vos propos que la commune de Bayonne ne fait pas assez pour la politique linguistique on ne fait jamais assez pour aucune politique mais elle en fait déjà beaucoup cette somme va venir s'ajouter à un budget prévisionnel ces dernières années qui va en augmentation concernant le service politique linguistique et qui est avec l'aide accordée à l'académie de la langue basque et Ouskal Sandia en 2023 qui s'élèvera à 47 225 euros de multiples activités qui sont faites tout au long de l'année pour promouvoir le théâtre en langue basque pour promouvoir l'action dans le cadre de méditations culturelles de spectacles d'ateliers petite enfance j'en passe et d'autres les Ouskara vivent à Bayonne ils ne vivent pas assez nous aimerions qu'ils vivent beaucoup plus mais les choses qui sont faites actuellement ont le mérite d'exister et tout ceci va crescendo le pays basque c'est avant tout un territoire où l'on parle français et basque pour en tout cas sa part pays basque nord alors l'ensemble des collectivités participent à cet effort aujourd'hui c'est la communauté d'agglomération de pays basque qui vient nous prêter main forte sur ce point précis je pense qu'il est dommage que vous soyez ceux une nouvelle fois qui s'abstiennent sur des délibérations qui ne peuvent être que positives pour notre commune merci y a-t-il d'autres demandes d'intervention là-dessus alors monsieur Berger il faudrait par par une espèce d'attitude de mépris considérer que bon 15 000 euros c'est insignifiant ça pourrait aider davantage les autres communes de la communauté d'agglomération on a le plus gros budget oui le nombre d'habitants que nous avons c'est le plus gros budget oui je crois que vous avez regardé un petit peu à quoi nous dépensons les sommes le revenu fiscal par habitant le revenu fiscal par habitant est-ce que vous savez quel est le positionnement de Bayonne sur le revenu fiscal habitant sur les 158 communes du Pays Basque on est dans le dernier tiers allez très bien très bien on a un gros budget oui on a de grosses dépenses monsieur Berger on a de grosses dépenses vous considérez en plus de ça qu'il ne faudrait pas qu'on touche sur les droits de mutation vous êtes est-ce que vous savez que les 4 5e de droits de mutation sont perçus par le département non mais vous n'arrêtez pas de nous balancer des trucs les ressources il faudrait qu'on il faudrait qu'on crache sur les ressources parce que et c'est 15 000 euros que la ville de Biarritz dont vous dites qu'elle a une politique qui existe très avancée ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux c'est peut-être davantage Michael Estoban qui l'a dit tout à l'heure mais Biarritz n'a pas non plus renoncé à percevoir cette somme alors je ne sais pas pourquoi on ne serait pas avec la communauté d'agglomération qui a pris la compétence linguistique basque et gascon à venir au même titre que les autres communes à participer à une espèce de concert pour dire effectivement que nous tous alors évidemment 15 000 euros vont être plus significatifs pour certaines communes que pour nous bien sûr mais enfin je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas partir de cette liste des communes qui travaillent avec la communauté d'agglomération dans cette politique linguistique j'avoue que j'ai du mal bon mais vous vous êtes expliqué ça avec un discours de Sachan écoutez j'accepte votre expertise je l'entends je ne la saisis pas complètement et puis voilà chacun vote comme il veut il n'y a pas de problème là dessus et on ne va pas faire la manche allez on vote vous votez qu'est-ce que vous avez dit vous voulez dire un mot quand même juste peut-être faire une proposition parce que votre réponse est un élément pourquoi ne pas solliciter vu que ça existe bon si c'est l'argumentaire il n'est pas très très ambitieux mais est-ce que comme président de l'agglomération vous trouvez parce que ce dispositif il est très intéressant honnêtement pour démarrer une politique linguistique est-ce qu'on ne devrait pas le limiter à la création du premier poste parce que ce qui importe je pense par rapport au développement de la politique linguistique c'est que les communes qui n'ont pas de politique linguistique développent leur politique linguistique quand on a déjà un service de politique linguistique je pense qu'il y a une modification du règlement de la CAPB à faire pour pouvoir utiliser l'argent d'une manière il y a un effet d'aubaine peut-être pas la marche un effet d'aubaine mais quand j'entends ce que dit Chabière sur et j'espère qu'il s'est trompé sur les chiffres parce que quand tu évoques 47 000 euros de budget pour la politique linguistique à Bayonne si c'est le cas c'est famélique ce que je veux dire par là c'est que c'est un budget si c'est réellement l'argent qui est dédié à la politique linguistique et qu'on les compare aux 15 000 qu'on vient chercher vous vous rendez compte que finalement l'ambition elle n'est pas chiffrée alors vous savez que comme toujours en matière budgétaire il faut consolider les choses et qu'il n'y a pas qu'une seule ligne alors moi je ne suis rien capable de vous répondre comme ça que ça brûle tôt mais Sylvie Duruti Xavier Paris Aïtchar dites que ce n'est pas que 40 ou 50 000 euros oui très rapidement monsieur le maire ces 47 225 euros dont je parlais c'est spécifiquement le budget prévisionnel 2023 du service et des actions du service il faut y rajouter et effectivement c'est un travail qu'il faudra qu'il faudra mener en termes d'affichage parce que a priori ça ne vous parle pas assez il faut y rajouter toutes les aides à toutes les structures associatives ou autres dans le cadre de la promotion et de l'usage de la langue basque à Bayonne et là on dépasse très largement ces 47 000 premiers euros qui sont encore une fois la prévision budgétaire stricto sensu du service politique linguistique bien je vous propose de passer au vote non excusez-moi Christelle Martin de la Garay oui oui juste un tout petit complément la politique linguistique c'est quelque chose de transversal vous le savez très bien elle s'applique dans toutes les délégations vous l'avez dit donc je crois que on a besoin comme a dit Chabière on a besoin d'affichage on en a parlé en commission politique linguistique on a dit qu'on devait faire ce travail justement d'analyse chacun dans notre délégation pour savoir les sommes qui étaient dédiées et là vous vous rendrez compte qu'il y a il y a un vrai il y a un vrai investissement par rapport à cette politique linguistique c'est trop réducteur ce que vous dites monsieur Berger et vous le savez vous savez pertinemment qu'il y a une démarche qui est en route que ce soit alors bon moi je suis dans le domaine de la petite enfance et de l'enfance mais on travaille énormément conjointement avec l'OPLB et j'ai envie de dire même de manière très sérieuse j'en veux pour preuve que dans une semaine et demie deux semaines je vais rencontrer à l'OPLB avec l'éducation nationale nous allons faire une rencontre pour pouvoir justement se projeter pour avoir une vision savoir quels sont les établissements scolaires sur lesquels on pourrait proposer du bilinguisme savoir justement au niveau des crèches qu'est-ce que nous pouvons faire donc on ne peut pas être réducteur comme vous l'êtes ce n'est pas possible cette politique linguistique je pense qu'elle est ambitieuse on a beaucoup de choses à faire encore je suis d'accord mais on ne peut pas entendre dire que ça se borne à 15 000 euros ou 40 000 euros je pense que ça va être très intéressant qu'on fasse tous un état des lieux dans nos délégations des sommes qui sont dédiées et vous allez être surpris et des ambitions vous le savez pour mettre tout le monde d'accord sur ce sujet lors de toutes les réunions concernant l'élaboration du budget qui ont été faits cette année nous avons acté le principe de faire des budgets consolidés donc il en cherchait effectivement dans chacun des budgets il y a dans le budget RH il y a deux postes de TP par exemple dans le budget petite enfance dans le budget dans tous les budgets il y a des lignes qui sont consacrées à la politique linguistique et donc c'est aussi le cas d'ailleurs sur les budgets relevant de la santé des inégalités etc on vous présentera ça parce que pour le moment effectivement tout est affecté au budget du service support en plus de la somme du budget qui est consacré au service voilà plutôt dans votre sens parce que je pense que quand vous allez faire ce travail analytique et même en budget RH ce sera plus de deux postes parce que vous aurez tous les atsem qui sont bascophones vous aurez les gens qui travailleront dans vos crèches mais c'est pour dire à quel point ces 15 000 euros aller chercher ces 15 000 euros ça manque un peu d'ambition c'est une aubaine mais en termes d'affichage c'est peut-être pas la meilleure bon l'affichage ça sera que vous essayerez de valoriser votre politique linguistique s'il vous plaît parce qu'on est en train de nous dire il faut valoriser notre politique linguistique et je pense qu'il a raison de ce point de vue alors vous allez faire une lecture transversale voilà et bien il paraît que c'est déjà presque prêt et bien la prochaine fois vous présentez ça voilà et puis mais mais j'irai quand même chercher les 15 000 euros de la communauté de la compagnie et direz-vous qu'un sou est un sou et notre ville elle n'est pas riche elle n'est pas riche c'est le budget du bus de supporters pour aller à Noeta 15 000 euros c'est juste comme ça ouais 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 je vous parlerai je vous reparlerai des ressources fiscales de la région tout à l'heure je veux simplement ajouter que ce matin pendant une heure et demie on a travaillé à l'élargissement du cadre de Minsal Ashaï à trois ou quatre interlocuteurs encore c'est un travail d'adjoint délégué à la culture donc je saurais te dire Xavier très précisément quelle est la part prise effectivement pour la promotion de la langue basque dans le travail qu'on a fait ce matin par exemple pour ne prendre qu'un exemple très circonstancié et là le travail que vous ferez des lectures transversales vous essayerez de voir à la région au pro rata de ce que sont les ressources de la région quels sont les parties qui sont réservées à la politique linguistique je n'ai aucune espèce d'idée mais ça serait intéressant je peux vous parler du contrat d'objectifs de moyens audiovisuels avec Canal Doudé 300 000 euros 300 000 euros c'est en lien avec nos politiques chacun avec ses politiques dans ses politiques ramenez à ce que sont les moyens de la région oui mais est-ce que la CAPB finance Canal Doudé par exemple pour la télévision en langue basque alors que c'est dans le cadre de ses compétences ne parlez pas de la CAPB vous venez me chercher sur la région moi je vous parle sur la CAPB et bien oui ping pong vous parlez du ping pong de Jean-Marc Abadie qui joue au ping pong quand il est jeune alors sur ce rapport je vous propose de passer aux voix et que vous me disiez exactement ce que vous avez décidé de faire qu'est-ce que vous faites vous votez comment vous abstenez vous abstenez vous votez pour vous votez pour donc un débat soit adopté je vous remercie on est en arrivant au rapport numéro 20 et c'est Xavier Paris Aïtchard qui va le présenter oui merci monsieur le maire toujours politique linguistique et cette voici concernant la valorisation de notre langue dans le cadre de ce grand événement sportif qui nous tend les bras à Bayonne le Tour de France à Bayonne cet événement qui sera l'occasion pour nous de renforcer les échanges transfrontaliers entre la ville de Bayonne et la communauté autonome des Ouskadi alors le Pays Basque de la sorte entre ainsi dans le cercle très fermé des grandes villes européennes qui sont capables d'accueillir le grand départ du Tour de France puisqu'il partira de Bilbao de ce territoire du Pays Basque à l'instar de beaucoup d'autres grandes villes qui l'ont connue auparavant Bruxelles Nice Le Havre et Copenhague et autres ce projet est donc un projet de territoire un projet englobant un projet de territoire au niveau du Pays Basque qu'il soit nord ou sud et qui entend se saisir de la vitrine qui est donnée de cette image très positive qui est donnée par cette grande compétition pour faire rayonner à la fois le Pays Basque sa culture et ses valeurs par-delà d'une frontière faire rayonner sa culture c'est faire rayonner entre autres les Ouskara faire rayonner sa politique de territoire et ce patrimoine immatériel qui est constitué par les Ouskara il est constitutif d'une histoire longue de ce territoire et il concerne au premier chef cette démarche de l'organisation d'une étape du Tour à Bayonne alors les organisateurs justement du Tour et notamment Christian Bredaume ont accepté de conclure un partenariat de valorisation et de promotion à leur niveau de la langue basque de l'Euskara au sein de notre collectivité ce sera donc le 3 juillet dans le cadre de l'étape qui verra arriver les sportifs à Bayonne et ce partenariat sous forme de convention il permet tout d'abord d'officialiser la présence sur la ligne d'arrivée aux côtés d'une prise de parole publique d'un speaker officiel du Tour de France d'un animateur bascophone qui accompagnera les diverses animations de la journée mais ça permettra aussi de veiller cette convention permettra de veiller à la présence du bilinguisme français basque sur les divers supports de communication et d'information que mettra en place la ville de Bayonne dans le cadre de la zone d'arrivée du village du Tour et bien sûr tout au long du parcours du parcours bayonais ainsi que en amont les différents documents et dépliants qui seront réalisés par la ville de Bayonne vous me permettrez simplement très rapidement monsieur le maire de faire un point sûr puisque nous en parlions tout à l'heure et que le règle de la guerre est bien souvent les finances mais pour remettre en perspective l'engagement de Bayonne et pour prouver que dans le cadre de l'Eoushkara et de cet événement il est très important ce contrat de partenariat entre notre ville et Amoris Port Organisation et donc sur une base de 130 000 euros nous l'avions vu 65 000 euros à la signature du contrat et 65 000 euros au lendemain de l'étape du 3 juillet pour ce premier partenariat il y a aussi une prise en charge de coûts indirects que ce soit en section de fonctionnement et d'investissement dont nous avons inscrit 165 000 euros et puis il faut le mettre en perspective par rapport à l'effort global de tous les territoires puisque nos collègues du Pays Basque Sud eux participent à cet effort à hauteur de 6 millions d'euros pour le gouvernement basque et la ville de Bilbao 2 millions d'euros ça c'est simplement la députation de Biscay et enfin 4 millions d'euros entre les villes de Gasteis d'Onostia et les députations du Guipouscois notamment avec l'arrivée à Saint-Sébastien dans le cadre d'un partenariat et d'une aide de 800 000 euros Merci sur cette présentation y a-t-il des questions s'il n'y en a pas je mets aux voix y a-t-il des abstentions ou des votes contre il n'y en a pas il va s'être adopté je vous remercie Madame Duruti on entre maintenant sur les dossiers de finances et donc vous avez le rapport 21 pour la décision modificative numéro 1 Oui absolument Monsieur le Maire mes chers collègues donc cette décision modificative numéro 1 s'inscrit dans le cadre fixé dans l'adoption du budget primitif 2023 et de ses deux priorités en l'occurrence préserver les équilibres en fonctionnement et poursuivre notre plan pluriannuel d'investissement concernant la fonctionnement l'équilibré la section fonctionnement pardon l'équilibré respecté puisque cette décision modificative s'élève à 1,1 million d'euros elle dégage un ajustement minimal de l'autofinancement prévisionnel de 30 000 euros autant dire que notre autofinancement prévisionnel du budget primitif est ainsi quasiment n'est ainsi quasiment pas impacté concernant les dépenses de fonctionnement notables qui figurent dans cette décision modificative à noter 230 000 euros qui sont les conséquences de l'inflation qui bien sûr continuent à peser dans les révisions de prix de marché en particulier la restauration scolaire pour laquelle nous n'avons pas décidé volontairement d'augmenter nous avons souhaité ne pas augmenter les tarifs plutôt nos contrats de maintenance et nos prestations de services de la même façon pardon 64 000 euros sont inscrits au titre des intérêts de la dette d'autres sommes pardon concernent la finalisation de la programmation culturelle et événementielle qui correspond à ce que il l'a présenté tout à l'heure sont aussi figure aussi dans cette décision modificative excusez-moi une enveloppe de 87 000 euros à destination du personnel pour la formation les équipements professionnels ou encore un moment de convivialité qui sera donc proposé fin juin à l'ensemble de nos agents il est aussi proposé d'augmenter l'enveloppe des subventions 222 000 euros sachant qu'un rapport spécifique nous donne le détail de ces enveloppes l'équilibre de cette décision modificative donc se fait par des subventions complémentaires reçues pour 219 000 euros des produits de gestion pour 239 000 euros des recettes exceptionnelles pour 404 000 euros et la neutralisation des charges de bâtiments cela a été expliqué modulaire concernant les travaux de la médiathèque cela a été exposé en commission par rapport à ce que disait monsieur Berger tout à l'heure le produit de nos droits de mutation lui est baissé je rappelle qu'au budget le montant de notre inscription était de 4,4 millions d'euros et non pas 5 millions d'euros ça c'est je répète le montant du budget c'est 4,4 parce que nous avons une approche prudentielle heureusement puisqu'en fait nous sommes contraints de réduire de 100 kf le montant de nos prévisions de recettes sur les droits de mutation qui devrait s'élever si la tendance se confirme elle est aujourd'hui à moins 17% à 4,3 millions d'euros concernant l'investissement cette décision modificative représente 798 000 euros notamment 260 000 euros qui sont consacrés au programme d'entretien et d'amélioration des espaces publics des subventions d'équipements pour la crèche Bambinou pour 30 000 euros et aussi et surtout un budget supplémentaire pour l'acquisition des équipements nécessaires à la mise en place du télétravail 60 000 euros des agents nous l'avons partagé avec l'ensemble des organisations syndicales ce matin même ces nouveaux investissements sont financés par un complément du fonds de compensation de la TVA pour 800 000 euros il convient aussi bien sûr de préciser que cette décision modificative a pour objet d'intégrer le résultat 2022 que nous avons approuvé lors de notre dernière séance pour 11,3 millions d'euros ainsi que les restes à réaliser en dépenses pour 9,3 millions d'euros et en recettes pour 3,3 millions d'euros si bien que l'équilibre global de cette décision modificative numéro 1 qui est de l'ordre de 11,6 millions d'euros permet de réduire l'emprunt 2023 inscrit au budget de 5,2 millions d'euros l'équilibre de cette décision modificative traduit donc bien notre méthode et notre volonté d'adapter notre budget en tenant compte des besoins de la réalité de l'exécution budgétaire grâce à des redéploiements de dépenses et à une prise en compte prudentielle des recettes donc monsieur le maire je vous propose d'adopter donc cette décision modificative qui vient donc mettre en oeuvre les ajustements nécessaires donc pour l'exécution du budget 2023 merci nous vous écoutons monsieur je ne vais pas être long sur cette décision modificative budgétaire on ne prendra pas part au vote bien entendu puisqu'elle procède du budget que nous avons discuté que vous avez proposé et fait voter il y a quelques séances on a eu l'occasion de pas mal échanger sur ces questions budgétaires cet hiver lors des différentes séances et la décision modificative ne change pas enfin je veux dire elle correspond qu'à une actualisation du budget que vous nous avez fait voter pour laquelle nous avions voté contre bien entendu on s'est exprimé en son temps juste relevé mais Sylvie vient de le faire le petit signal d'alerte qu'on a tous regardé mais ce n'est pas très très surprenant non plus sur la tendance sur les droits de mutation puisqu'on voit que l'une des mesures je dirais les moins techniques ou les plus significatives c'est qu'on est obligé de désinscrire ou de réinscrire un peu à la baisse les droits de mutation signent quand même d'un retournement de tendance qu'on voit par ailleurs et puis ce que je dirais aussi c'est voilà c'est la question du contexte mais il sera temps de voir ça dans les mois à venir le contexte général aussi bien le contexte économique les décisions sur les taux d'intérêt des grandes instances qui vont forcément nous impacter et puis les signaux qui viennent aussi déjà de l'état et des notations dont les finances publiques sont aujourd'hui l'objet qui peuvent évidemment conduire à des choix budgétaires qui nous impacteront c'est de la politique nationale mais c'est de la politique forcément et sur lesquelles la loi de finances de l'automne prochain nous éclairera davantage voilà mais bon je pense que c'est à raison qu'il vaut mieux être extrêmement prudent sur sur cette sur ces perspectives là alors je rappelle simplement en précision technique pour Henri Acieto il le sait très bien c'est que la méthode c'est pas de réinscrire l'année pour l'exercice budgétaire suivant le même montant que ceux de l'année l'an passé ça aurait quand même été beaucoup trop je veux dire irraisonnable voilà non non je sais je sais qu'on l'a partagé mais d'utiliser un principe de moyenne sur les trois derniers exercices c'est ce que nous avons fait c'est vrai qu'on l'a échangé on en a parlé en commission le mois d'avril est meilleur que les trois premiers mois nous sommes au global monsieur le maire quand même moins en retrait que certaines communes mais je dirais que localement géographiquement on est sur une tendance qui est celle de notre ville voilà de tout ça nous sommes plutôt d'accord monsieur Berger alors je veux bien concéder que avec 100 000 euros de moins en recette au niveau des droits de mutation c'est une petite perte pour le budget j'allais dire de la commune mais je vais quand même rappeler qu'avec 4,3 millions d'euros c'est probablement la deuxième ou troisième meilleure année de toute l'histoire de la ville de Bayonne en termes de droits de mutation c'est à dire que le marché immobilier même s'il commence peut-être à se freiner un peu et est-ce que c'est une mauvaise nouvelle par rapport à la folie des prix que nous avons à Bayonne et aux Pays Basques je ne suis pas certain sur ces questions là mais c'est quand même une année exceptionnelle en droits de mutation je vous rappelle qu'en 2017 2018 on était autour de 2,7 millions d'euros de droits de mutation ce qui était j'allais dire le droit de mutation quand dans une période normale de spéculation non active du marché immobilier ici en Pays Basque donc moi je ne vais pas commencer à pleurer si les droits de mutation baissent parce que ça viendrait montrer que notre marché immobilier a tendance à se calmer un peu puisqu'il a atteint une folie ces derniers temps et donc si on commence à se plaindre que les droits de mutation baissent ça veut dire qu'on s'attendait à ce qui continue à augmenter et qui continue à être élevé et que le marché immobilier continue à être aussi florissant et aussi fou sur notre territoire pour Bi Arbaïona ce n'est pas particulièrement notre vision et que le marché immobilier se calme c'est peut-être quelque chose de positif et vous croyez que nous on est pour l'inflation des prix et dites-vous il y a des départements et j'aimerais avoir la position mais arrêtez de sourire comme ça d'une manière béate alors que vous voulez que je regarde les départements qui sont peut-être plus proches de votre couleur politique est-ce qu'ils ont décidé de se priver des droits de mutation qui sont au cas cinquième versés au profit des départements et seulement un cinquième au profit des communes alors on va cracher écoutez les ressources fiscales résultent de dispositions nationales nous avons certes une perte d'autonomie fiscale rampante les départements c'est déjà fait les communes c'est à l'oeuvre alors que les droits de mutation profitent au moins dans une proportion aux communes franchement je vois pas comment on s'en réjouirait pas en revanche on est pas du tout heureux de voir l'inflation sur les prix écoutez je vais pas vous dire le travail qu'on fait à la communauté d'agglomération là dessus parce que je considère qu'il faut pas mélanger les casquettes mais enfin on y travaille à cette question on y travaille du reste vous savez aujourd'hui les médias nationaux parlent beaucoup des initiatives au niveau du pays basque et on m'appelle sans arrêt de différentes régions de France pour dire tiens qu'est-ce que vous avez fait pour aller dans telle et telle direction et je vais te raconter notre petite histoire locale et on se bat avec les moyens qu'on a et on va pas dire tout d'un coup que les ressources fiscales que l'allon nous permet d'avoir et bien on va y renoncer alors 15 000 euros tout à l'heure là ça va être des centaines de milliers d'euros ben sérieux ne mélangeons pas les choses nous sommes pas pour la spéculation on essaie de lutter autant que faire se peut là dessus et la communauté d'agglomération a voté un règlement qui nous a valu une volée une volée de bois vert de la part de toutes les plateformes qui existent sur les locations touristiques bon voilà c'est surtout d'ailleurs aujourd'hui l'accès au crédit qui restreint pour les ménages plus que la baisse des prix regardez ce que disent les chambres des notaires qui sont bien placés pour dire ce qui se passe actuellement il ne cesse de dire qu'en effet c'est la question du crédit beaucoup plus que la question du prix bon mais vous savez bien que moi je souhaite que les prix baissent et j'appelle de mes voeux voyez-vous je sais pas votre avis là dessus j'appelle de mes voeux et j'ai fait une proposition y compris au gouvernement voilà et qui est d'ailleurs assez attentive aux propositions qu'on font les territoires c'est celle d'un encadrement du prix du foncier on ne s'en sortira pas c'est une atteinte aux droits de propriété inviolables et sacrés constitutionnellement protégés mais avouons que quand on fait l'encadrement des loyers et nous sommes en train de travailler là dessus à la communauté d'accompagnement on va y arriver on touche déjà à un élément du droit de propriété vous savez qu'il y a trois composantes du droit de propriété et c'est les produits de la propriété et là il faut toucher à la question de la valeur foncière d'un bien et il faut qu'il puisse y avoir des limites alors facile à dire ce que je dis là je suis pas en train de faire une campagne c'est un idéal voilà il faudrait que le prix du foncier soit capé d'une manière ou d'une autre parce que sans ça on en sortira jamais voilà on a réussi par le BRS par cette dissociation de la valeur du terrain de la valeur des bâtiments c'est déjà un peu l'esprit c'est déjà un peu l'esprit et constitutionnellement c'est passé alors voilà il faudrait que les législateurs moi j'appelle de mes voeux que voilà les sénateurs et les députés ils savent ils sont saisis de ça bon mais mais c'est pas l'exercice madame Capdeviel je vous laisse la parole n'est pas facile et moi je suis comme vous avec les moyens que nous avons vous savez qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition le cadre légal il est ce qu'il est on fait avec les outils qu'on a les outils que l'on a pardon mais quand je vous avais interpellé à l'agglomération concernant la proposition de loi et Chanis qui a été reprise par le groupe Renaissance qui a plombé ce texte qui a plombé ce texte le modem c'est le modem et typiquement le modem local qui n'en veut pas alors c'est bien beau le discours que vous tenez mais il va vraiment c'est pas ici qu'il faut le dire allez voir écoutez vous avez des amis politiques qui sont je suis d'accord avec toutes les personnes qui sont dans ma famille politique pas plus que vous n'avez été d'accord avec votre propre famille politique je crois qu'il y a des points sur lesquels de divergence je les ai sentis ici même dans cette recette communale je suis pas d'accord avec tout le monde on parle de réforme non mais là on parle pas de ça on parle de on parle de législation dans cette matière donc c'est vrai que c'est beau les discours mais quand même moi je ne vous ai pas entendu vous insurger sur le fait que cette proposition de loi est passée aux oubliettes parce qu'une partie des membres de la majorité présidentielle c'est à dire le modem on regarde vers la mairie de Pau et d'autres personnes proches de ce modem ne voulaient pas de ce texte alors même que le parti dans lequel vous êtes adhérent actuellement ou militant ou je ne sais pas était favorable à ce texte et d'ailleurs l'avait co-signé avec Iñaki et Chaniz c'est un texte quand même qui portait sur quatre points qui sont pas neutres donc c'est vos discours là je crois que madame que madame roucart veut prendre la parole moi je vais quand même dire que j'ai dit à Iñaki et Chaniz que sa proposition était intéressante je l'ai dit clairement alors vous savez la voix que je porte sur le plan national elle ne pèse rien moi je suis un élu local de base et je fais mon métier ici bon mais par contre chaque fois que l'occasion m'est donnée écoutez j'ai participé à différents tables rondes dans différents médias et si vous voulez que je vous adresse le satisfait site que j'ai manifesté sur l'initiative et de renaissance avec également Iñaki et Chaniz et d'autres du reste et bien c'est une étape importante ça ne règle pas tout non plus vous le savez il faut aller plus loin et moi je suis pour une loi de programmation voyez-vous et bien oui mais tout le monde n'est pas d'accord dans la formation dans laquelle je suis je suis pour une loi de programmation il faut poser tous les outils possibles pour infléchir la politique du logement dans ce pays avec des outils de différenciation et que on ne règle pas la question au Pays Basque de la même manière qu'on la règle dans la Creuse ou dans la Corrèze où les problèmes ne sont pas de même nature et cette différenciation dans un pays toujours aussi centraliste vous voyez il est centraliste depuis si longtemps qu'on ne finit pas bon écoutez je reconnais que le gouvernement actuel ne va pas assez loin il ne va pas assez loin Henri Etcheteau ou madame peut-être pas sur la même chose ah bon non moi je voulais rebondir après je pense pas que ça soit que le modem c'est là clairement aussi le président de la République qui a aussi voulu arrêter toute progression et pour une fois qu'il y avait un texte qui pouvait faire consensus a décidé d'arrêter pour encore une fois jouer des faits de manche en disant attention je vais vous annoncer de grandes mesures pour le logement non on peut on peut on le voyait encore ce matin on sera encore loin du compte ça sera encore des mesurettes non il n'y aura pas de loi de grandes lois de programmation et les premiers et le premier des logements enfin des acteurs des logements qui seront touchés ça sera encore une fois le logement social et le logement à prix à prix maîtrisé et ça je le regrette fortement et je regrette fortement vous dites que vous êtes un simple élu local non vous êtes quand même un président d'une agglomération qui a qui a justement vous savez vous faire écouter souvent et régulièrement enfin là tout à l'heure vous disiez tout le monde il faut faire de la affichage justement on stoppe on en a marre un petit peu de l'affichage et vous pouvez porter vous savez le vous savez le le porter là en l'occurrence justement enfin je veux dire on ne porte pas on ne porte pas les les mêmes attentions et ce n'est pas que le modem sinon c'est c'est le c'est le président qui a qui a stoppé des choses et qui annoncera j'imagine et ils ont commencé à le dire des des lois qui vont encore porter l'effort sur chaque collectivité voilà et ce sera au contraire vous dites que ça sera on est pour de la différenciation alors dans les dans l'application peut-être mais encore une fois les mesures qui vont être qui risquent d'être proposées dans les jours dans les semaines à venir ça sera des mesures qui vont faire porter l'effort à chaque fois sur les collectivités et de manière globale on n'aura on n'aura pas cette loi là et juste pour revenir sur les frais de mutation c'est vrai que c'est quand même dommage de voir on ne peut pas se réjouir de voir quand même des frais de mutation qui se réduisent parce que concrètement ça va faire moins de logements construits et les premiers des logements qui seront le moins construits ça sera d'abord les logements les moins chers et les plus abordables on continuera à avoir du logement privé qui va faire il n'y en aura pas beaucoup mais il sera très cher et le logement abordable celui-là il ne se produira plus et surtout ces gens-là ne pourront plus se loger Merci madame alors je je n'étais pas du tout parti on n'était pas du tout parti pour cette discussion-là mais elle est quand même intéressante et très importante donc moi juste un autre aspect je partage ce qui vient d'être dit par mes collègues Colette et Juliette mais j'en reviens il n'y a pas de législateur ici autour de la table mais il y a par contre ce qu'on peut faire et je vais reboucler avec les droits de mutation oui la ville de Bayonne perçoit des droits de mutation importants alors c'est un témoin aussi d'un effet pervers puisque ça veut dire aussi que les prix les prix ont beaucoup beaucoup monté évidemment on ne va pas les refuser ça serait complètement mais par contre justement cette manne et c'est ce que je vous avais dit un peu la dernière fois utilisons-la pour les priorités du territoire et il faudrait que la ville et c'est ce que je vous ai reproché la dernière fois consacre cette manne on peut l'appeler comme ça au sens biblique du terme puisqu'elle nous tombe un peu du ciel que la ville consacre cette manne à une politique foncière de réserve foncière ambitieuse et nécessaire parce qu'il ne peut pas y avoir de politique du logement et de réponse à la question du logement si la ville de Bayonne et les autres collectivités voisines bien entendu ne se lancent pas dans cette politique là et c'est pas ce que l'on fait la politique de réserve foncière elle est ancienne c'est le passé aujourd'hui c'est l'inverse et on consacre la ville de Bayonne dépense son argent de manière ça je vous l'ai dit à plusieurs reprises à notre avis mal avisé dans des dépenses qui sont un petit peu stériles du point de vue du logement par rapport aux besoins des habitants donc ça reboucle peut-être avec cette histoire des droits de mutation c'est tout à fait légitime que nous les percevions et on ne voit pas évidemment cracher dessus mais peut-être utilisons-les mieux à meilleur escient surtout pour cette question du logement finalement alors oui enfin je suis à priori je suis d'accord avec ce que vous venez de dire à ceci près que s'il y a une ville dans cette agglomération et grâce à celui qui m'a précédé mais nous étions également avec lui a souhaité anticiper sur des acquisitions foncières dans un temps où les prix n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui pour avoir des opérations de maîtrise publique collectivité vous savez que s'il n'y a pas une maîtrise publique du foncier le plus à l'amont possible mais c'est ce que vous dites je dis la même chose on n'y arrive pas et c'est exactement ce que l'on fait dans les opérations que nous avons engagées celle du Prisset qui est démarrée celle des séquets 3 et 4 dont on parlait et celle de Riveau-Droit-Tadour mais qui renvoie à si loin monsieur Tchetto qui renvoie à si loin mais qu'est-ce que vous voulez moi je considère qu'il faut anticiper sur ces choses-là et c'était le cas de Jean Grenet c'est notre cas aussi c'est ce que vous dites ni plus ni moins à l'instant parce que non pardon moi je dis justement que vous vendez l'avantage de foncier que vous n'en achetez alors bien sûr qu'il faut en vendre bien sûr c'est une dynamique mais je veux dire il faut voilà c'est bien ce qu'on vous reproche depuis quelques années 17 hectares c'est pas du foncier 17 hectares de quoi vous parlez mais je parle de ce qui se trouve parce que le prix ça fait longtemps non mais ça on en est propriétaire depuis longtemps c'est une réserve financière ancienne non c'est même pas fini il me manque encore 3 hectares de la SNCF les projets d'acquisition ils sont lancés quand même depuis bien longtemps je ne vous le fais pas dire je m'y cogne depuis 15 ans oui d'accord je m'y cogne depuis 15 ans mais c'est pour dire que on l'a un peu anticipé je crois que mais bon j'ai pas obligé de le reconnaître mais je suis juste en train de dire que c'est de la maîtrise publique d'une opération sans quoi les prix du foncier auraient fait ça vous laissiez ça à des promoteurs ils les auraient acheté au prix où peut-être nous les avons acheté peut-être un peu plus cher aussi mais en tout cas ils les auraient ensuite vendus à des prix qui auraient été inaccessibles à notre population et là on fait exactement l'inverse alors oui bon il se trouve que c'est aussi avec la communauté de l'agglomération parce qu'il y a la ville de Bayonne et la communauté de l'agglomération qui se trouve dans l'opération mais bon juste pour dire en fait je n'ai pas le sentiment qu'on soit vraiment en désaccord sur le fond je veux dire bon après j'entends bien qu'il puisse y avoir des divergences d'appréciation sur tel ou tel point vous savez qu'on était sur la décision modificative et qu'on a non pas glissé parce que mais madame Durruti est dans un confort absolu elle n'a pas besoin de défendre la délibération qui n'est pas sur le fond contestée non non vous ne prenez pas part au vote on n'a pas voulu refaire le débat puisqu'on l'avait déjà fait au moment du budget vous ne prenez pas part au vote vous ne prenez pas part au vote et donc les oppositions et minorités ne prenez pas part au vote mais merci de cet échange fort intéressant on arrive au rapport 22 toujours madame Durruti oui donc ce rapport concerne la taxe locale sur la publicité extérieure qui concerne les enseignes dispositifs publicitaires et préenseignes et les tarifs qui seront applicables donc à partir du 1er janvier 2024 selon les dispositions prévues par l'article L2333-10 du CGCT il convient de fixer annuellement les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable aux dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes implantés sur le territoire communal au vu des éléments présentés en note explicative de synthèse il nous est demandé d'adapter les tarifs actualisés pour une application au 1er janvier 2003 et donc d'appliquer une augmentation de 6% au tarif de base donc qui est le tarif de référence pour l'application des tarifs le montant des recettes rappelons-le attendu est entre 600 et 650 KE pour cette taxe locale sur la publicité extérieure mais l'ambition est aussi de faire diminuer ou d'essayer de maîtriser en tout cas le nombre des dispositifs d'enseignes vous le savez tous et on n'a pas décidé de se priver de cette taxe y a-t-il des oui vous proposez de la remplacer pas du tout la maîtriser effectivement peut-être maîtriser ou supprimer peut-être les publicités animées publicités électriques sources de gaspillage un certain nombre de communes d'agglomérations de métropoles sont engagées dans cette réflexion je voudrais savoir si nous avons également cet engagement pour la planète au niveau donc des publicités animées et électriques merci est-ce qu'il y a la cassagne qui suit ce dossier là peut nous donner quelques éléments on est plutôt d'accord avec vous monsieur évidemment et sans compter le danger que ça peut représenter lorsque on est sur deux roues ou dans une voiture allez-y alors il faut rappeler que c'est une réflexion qu'on a eu à l'échelle de l'ancienne communauté d'agglomérations avec le vote sur le RLPI et qu'on réfléchit maintenant à un nouveau RLPI au niveau de la grande agglomération et ce que vous a dit Sylvie Durruti c'est effectivement même si on augmente les taxes on diminue considérablement les possibilités au niveau des panneaux lumineux puisque nous avons un certain nombre d'interdictions qui vont effectivement supprimer un certain nombre de panneaux voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui on est dans cette philosophie là mais du jour au lendemain ça semble difficile et surtout qu'on est à plusieurs à réfléchir là-dessus et la communauté d'agglomération doit aussi faire un RLPI à l'échelle de la grande agglomération et bien préciser que d'ores et déjà avant la mise en oeuvre du futur règlement à l'échelle des 158 communes pardon ces dispositifs sont interdits dans le secteur sauvegardé et qu'il y en a quelques-uns qui nous gênaient et qui ont été supprimés merci on peut passer au vote pas d'abstention pas de vote contre délibération adoptée madame Duruti rapport 23 un rapport qui concerne donc l'adoption des tarifs de la taxe de séjour pour 2024 le parlement en loi de finances pour 2023 a adopté la création d'une taxe additionnelle régionale de 34% pour notre département à la taxe de séjour communale affectée au financement du grand projet ferroviaire du sud-ouest cette taxe additionnelle s'appliquera au 1er janvier 2024 de droit sans nécessité pour la commune de délibérer les montants seront reversés à la société du grand projet du sud-ouest toutefois afin de rendre cette taxe lisible dans le barème tarifaire qui s'appliquera au redevable de la taxe de séjour il est demandé à notre conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs de la taxe de séjour à compter de 2024 sur ce rapport il y a des questions moi j'ai quand même une interrogation sur la taxe additionnelle régionale qui est arrivée je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet monsieur je pense ça nous est arrivé là sur la figure dans le cadre des discussions budgétaires entre nous je vais vous dire je ne l'avais pas vu venir il fallait être vachement attentif à l'analyse des textes qui ont été votés à la fin de l'année ces lois qu'on appelle de différentes façons madame Capdeviel qui touchent au financement et où on décide à Paris de la fiscalité locale c'est à Paris de la fiscalité locale donc de Paris on considère que le projet GPSO est un bon projet on fixe des critères une heure de distance par rapport à une gare la gare dont je vous parle c'est la gare de Dax et donc une heure de Dax selon des critères assez techniques mais ça fait un grand rond très 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 grand rond que l'on fait dans lequel nous sommes alors à paix et on met en place une fiscalité une taxe additionnelle régionale pour le financement d'un projet dont notre pays ne veut pas en grande très grande majorité si j'en crois le vote que j'avais fait faire à la communauté d'agglomération Pays-Basque alors beaucoup de collectivités ont fait le choix d'adopter une motion contre la taxe additionnelle régionale bon je ne suis pas en train de vous dire ce que je vous propose ce soir évidemment parce que on est respectueux des lois républicaines elle a été votée par des parlementaires y compris de notre département et sans que le reproche ne leur ait été fait sauf par mes soirs lorsque je les ai rencontrés discrètement et jamais en présence en présence de la presse à faire cette fiscalité qui arrive là qui nous tombe sur le nez elle est quand même très difficile à avaler pour autant on n'a pas le choix que de constater qu'elle a été mise en place par nos parlementaires nationaux voilà à la demande d'un gouvernement qui l'a aussi proposé bien évidemment je ne suis pas en train de le nier je le dis avant même que vous le soyez en train de me le rappeler et ce avec quoi bien sûr je ne suis pas du tout d'accord ni à titre personnel comme maire ni comme maire de Bayonne ni comme président de la communauté de l'agglomération voilà donc Sylvie Duruti vient de rappeler c'est un exercice obligé parce qu'un exercice imposé parce qu'on n'est pas en train de vous dire ce qu'on peut décider de faire voilà donc quand il n'y avait pas d'observation c'est moi qui l'ai fait et y compris pour contester la position du gouvernement là dessus et pour contester aussi le vote par l'Assemblée nationale et par le Sénat je suis en train de mettre ici toutes les tendances politiques confondues qui ont accepté que les choses se fassent de cette manière voilà et je suis face à mes contradictions moi aussi me direz-vous et bien sûr et à soutenir un parti qui malgré tout n'a pas empêché ce texte d'être adopté peut-être que maintenant il y a des interventions mais moi j'ai une question parce que du coup pour moi vous m'avez plongé dans la confusion ah parce qu'en fait donc du coup qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on vote là on vote parlez dans le micro je vous attrape pardon qu'est-ce qu'on vote là on vote bien on vote pas la mise en place de la taxe additionnelle c'est bien on est bien d'accord on la présente comme il s'agit pas du tout de ça on vote par cette délibération la taxe additionnelle apparaîtra distinctement sinon elle est intégrée globalement dans la taxe de séjour et donc ça perd en lisibilité vis-à-vis du consommateur final donc de l'usager de nos hôtels voilà c'était notre volonté à nous qu'elle puisse apparaître dans le détail de calcul de la taxe de séjour c'est pour la lisibilité vous avez donc posé la question nous conseil municipal de Bayonne nous n'avons pas voix au chapitre sur l'instauration de cette taxe additionnelle si je n'étais pas clair votre propos vient à propos de la clarté qu'on soit bien clair on est d'accord on passe au vote de cette délibération y a-t-il des abstentions vous ne prenez pas part au vote vous ne prenez pas part au vote vous votez donc et une abstention de monsieur Nicolas Alquier qui m'avait déjà annoncé et donc on prend note de tout ça et la délibération est adoptée monsieur Liguillon vous prenez le rapport 24 merci beaucoup avant de vous lire la délibération une petite précision une modification par rapport à la délibération qui vous a été envoyée en accord avec le club sportif et des loisirs chimères la subvention de 3000 euros inscrite initialement au bénéfice de cette structure et retirée en effet l'association a souhaité intégrer son action dans le cadre de sa demande de subvention en 2024 donc soutien au monde associatif il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le versement de subventions exceptionnelles au profit de 5 associations et ou structures pour un montant total de 76 800 euros en section de fonctionnement et 37 000 euros en section d'investissement dans les conditions énoncées en note explicative de synthèse merci monsieur le rapport vous oui un petit mot sur notamment l'association El Carlana Lagunac pour en avoir parlé échangé avec Françoise Brauboiry effectivement c'est une bonne nouvelle pour cette association qui existe depuis 2 ans et comme vous le savez qui fait un travail remarquable aujourd'hui rue des Basques le seul local animé en journée dans cette rue il faut le signaler donc à l'adresse de personnes fragiles et notamment des malades psychiques mais pas que c'est ouvert bien entendu à tout le monde et on espère que ce premier geste va être poursuivi et développé de la part de la municipalité de Bayonne même si l'association comme vous le savez peut-être attend aussi d'autres financements d'autres subventions notamment de la part de l'ARS notamment de la part de l'hôpital pour asseoir à minima un ETP pour commencer sachant que cette association est ouverte du lundi au samedi de 9h à 18h qu'elle fonctionne aujourd'hui uniquement avec des bénévoles et donc bien entendu tout le monde est invité à y passer et ce que font d'ailleurs beaucoup de Bayonnés beaucoup d'habitants du Grand Bayonne oui parfait juste pour en fait voilà c'est ce qu'on avait travaillé pour la critérisation et que la commission via associative avec les élus en charge parce que c'est c'est bien sûr transversal et je tiens à remercier les élus en charge de de cette problématique et bien sûr les élus de la commission qui ont apporté ce dossier donc la critérisation c'est pas aussi une machine mécanique mais c'est aussi des échanges donc je tiens à remercier tout le monde et aussi à toi et donc juste pour la délibération vous avez bien compris qu'on enlève 3000 euros voilà c'était c'est une rectification qu'on fait en séance monsieur et qu'on a bien noté merci je mets au voie il n'y a pas d'abstention ni de vote contre cette délibération ainsi modifiée je vous en remercie monsieur Paris Aïtchar prend la parole sur le 25 oui merci monsieur le maire elle concerne donc la médiathèque du centre-ville et l'allocation de structures modulaires pendant les travaux et la mise en place de charges à répartir méthode comptable donc dans le cadre des travaux de rénovation et d'extension de la médiathèque du centre-ville et afin d'assurer la continuité des activités du site il a été décidée la mise en place des bâtiments provisoires à compter de cet automne donc conformément à l'instruction comptable M57 et compte tenu du montant de cette dépense exceptionnelle il est demandé au conseil municipal d'approuver le principe de son étalement sur 5 ans merci je mets au voix cette libération ne prend pas part au vote pour ne prend pas part au vote et il est sorti mais il nous le dira après on verra ce que va dire monsieur Esteban il est sorti à l'instant mais donc non participation au vote de l'ensemble des groupes oppositions minorités sous réserve de ce que nous dira monsieur Esteban tout à l'heure le rapport numéro 26 Loïc Aurégé merci monsieur le maire concernant le budget annexe des parcs de stationnement c'est la décision modificative numéro 1 dans le cadre de l'exécution budgétaire 2023 du budget annexe des parcs de stationnement il est proposé un budget supplémentaire décision modificative numéro 1 avec pour objet principal la reprise des reports et résultats 2022 suite au vote du compte administratif il s'équilibre en dépenses et recettes à 500 000 euros pour la section de fonctionnement et présente un suréquilibre de 1 million 22 000 euros en investissement sur ce rapport je mets aux voix non participent vous voulez dire quelque chose monsieur une petite intervention qu'on espère constructive non c'est vrai comme souvent non mais nous constatons qu'il y a une bonne santé financière des parcs de stationnement ballonais au regard de ce que vous nous dites notamment on peut imaginer que c'est lié à une fréquentation de ces parcs et ce qui permet donc comme vous l'aviez expliqué dans le document de présentation de dégager sur le budget d'investissement une capacité d'investissement future d'un million d'euros sachant qu'en plus on a annulé les crédits enfin les nouveaux emprunts du fait qu'on a été capacité de financer déjà cette année une partie des investissements donc c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau financier vous allez me dire qu'à chaque fois qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau financier je suis contre la municipalité c'est pas du tout le cas on peut par contre imaginer que si les recettes de stationnement augmentent et sont bonnes et augmentent autant c'est lié avec un usage important de la voiture individuelle qui vient stationner en centre-ville donc en termes j'allais dire de pratiques de transport de mobilité ça montre qu'on va pas obligatoirement dans le sens de l'histoire mais c'est pas c'est pas une critique que je viens faire c'est juste un constat on amène on a une fréquentation qui est liée à l'utilisation du véhicule individuel pour se déplacer et stationner c'est une réalité et ça amène à une manne financière et c'est un débat qu'on avait déjà eu dans cet ancêtre nous nous trouvons dommage à Biarrbaïona que la politique de stationnement ne soit pas portée par le syndicat des mobilités globalement et à l'échelle de l'agglomération et à l'échelle peut-être des villes côtières et avec ce qui est en train de se passer également aujourd'hui chez nos voisins on peut se rendre compte que chaque commune développe une politique de stationnement je ne sais pas comment la qualifier spécifique erratique parfois peu importe le terme qu'on va utiliser et qui n'est pas et qui n'est en rien lié à la politique des transports donc mener des politiques et je ne dis pas une politique mais dans ce fait mener des politiques de stationnement non coordonnées avec la politique de transport ça pose un problème à deux niveaux mais on ne coordonne pas les politiques on peut voir que le stationnement peut être vécu par certaines communes et je ne parle pas obligatoirement par celle de Bayonne comme une manne financière donc ça n'encourage pas non plus à l'utilisation des transports en commun et d'autre part le fait que ce ne soit pas géré par le syndicat des mobilités le syndicat des mobilités se prive de manes financières extrêmement importantes pour pouvoir financer davantage de travaux d'infrastructure davantage de fréquences dans les transports que ce soit dans les transports du tram ou demain le futur RER basque que le syndicat des mobilités l'agglo et la région sont en train de co-construire donc nous ce que nous aimerions proposer on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain on sait que ça ne se fera pas du jour au lendemain mais ne serait-il pas temps de proposer au syndicat des mobilités un jour d'organiser un forum sur stationnement et transport et pour voir comment j'allais dire coordonner cette politique de stationnement serait cohérente en termes de politique de déplacement mais également permettrait de financer la politique des transports sachant qu'on sait tous que dans les années à venir nous allons devoir investir de manière considérable sur les transports publics voilà notre proposition monsieur Corrigé vous commencez à répondre oui monsieur le maire sur la proposition qui concerne de transférer le le stationnement vers le syndicat des mobilités pays basque à Dour voilà là je j'ai pas de position ce serait plus la position d'un élu du syndicat qui devrait être porté en revanche sur le suréquilibre il faut savoir que nous investissons au niveau de la de la régie du stationnement sur les mobilités douces nous investissons pas uniquement sur le sur la voiture on vous a présenté la dernière fois le schéma directeur du vélo et on essaie d'avoir un équilibre dans le sens où les recettes de stationnement permettent de développer des infrastructures et du tout ce qui est autre que le tout voiture il y a des fois on peut être d'accord monsieur Berger sur le fait de dire qu'une vraie politique de mobilité inclut la politique de stationnement voilà vous savez ce qu'est la souveraineté communale que d'aucuns appellent le souverainisme communal vous voyez par l'enfant tranquille la création d'une communauté d'agglomération et le fait de mener des politiques publiques ensemble je vous garantis que c'est pas toujours facile c'est très intéressant mais vous participez pour beaucoup d'entre vous au conseil communautaire vous voyez ce qui en est vous imaginez que vous allez expliquer à certains maires ah non mais le stationnement au centre-ville X, Y, Z c'est le syndicat des mobilités qui a la mer etc. et on n'aurait pas les problèmes que nous avons s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas une cohérence en matière des politiques de stationnement donc je ne suis pas contre ce que vous dites je ne suis pas contre ce que vous dites le monde idéal moi aussi je le cherche quelquefois je le dis à mes collègues ils l'entendent d'une oreille et ça part par l'autre oreille ils disent mais attends tu ne veux pas venir dicter chez moi ce que je dois faire en matière de stationnement alors je ne dis pas qu'un jour vous l'avez dit vous-même ce n'est pas une chose facile etc. moi j'appelle de mes voeux qu'on ait un rapprochement des politiques dans ce domaine vous avez bien compris qu'on est plus proche de Biarritz que certaines autres communes de notre agglomération de ce point de vue bon donc les choses ne sont pas simples pourtant on sait bien et Loïc Corrugian sait quelque chose quand on veut inciter les gens à abandonner leur bagnole pour prendre le bus ou pour aller à pied ou aller à vélo on a tout intérêt à fixer des contraintes et ces contraintes vous les fixez par la politique du stationnement on le sait bien quand on met en place des zones bleues je vous assure qu'on ne nous félicite pas on ne nous félicite pas sauf les gens qui habitent le quartier où ils seront dans des rues plus apaisées mais par contre ceux qui viennent travailler à Bayonne et qui habitent dans la périphérie sachant qu'avec 32 000 emplois à Bayonne et que 54 000 habitants on comprend assez bien la problématique que ça pose donc la politique de stationnement est un véritable levier de la politique de mobilité donc sur ce point on est d'accord bon quand on place on parle du plan de déplacement et de mobilité on a bien conscience qu'on travaille à faire avancer les choses dans ce conseil auquel vous participez Loïc Corrégé et dans lequel je suis également avec d'autres et notamment Serge Arquette vous voyez bien que nous sommes lorsqu'on prend des positions sur ce sujet avec nos amis des communes voisines quelquefois a mis le lieu et il ne faut pas être condescendant enfin je veux dire nous on essaie de ne pas être condescendant dire ces problèmes-là vous allez les vivre d'une manière ou d'une autre je suis certain qu'ils y arriveront de proche en proche les limites se déplacent et les choses qu'on vit actuellement d'une ville qui n'a pas souhaité avoir une politique en matière de stationnement elle va vivre forcément des difficultés qui vont l'amener à avoir un début de politique de stationnement bon et quant aux communes qui sont proches de chez nous je vais parler du rétro-littoral qui touche Bayonne parce que la première commune après chez nous c'est le rétro-littoral et nous sommes déjà sur le début du rétro-littoral bon je voilà peut-être que Louis Corrégé parce qu'il travaille sur ces sujets-là aussi à la communauté d'agglomération peut ajouter des choses mais je vous dis on est modeste sur cette affaire-là et je suis d'accord avec vous on avance trop lentement là-dessus il ne faut pas toujours bousculer non plus on ne peut pas passer notre temps à avoir des injonctions et voilà ce n'est pas simple mais c'est vrai qu'il faut il faut faire avancer sur la question du stationnement c'est évident c'est une partie intégrante de la politique de mobilité vous voulez dire quelque chose Madame Herrera rajouter juste un élément législatif qu'avec les zones à faible émission ça va aussi amener une donne un peu différente pour certaines villes alors là vous ouvrez on pourrait en parler un sujet qui est parce que c'est un sujet qui va aboutir à une forme de ségrégation sociale c'est très dangereux très dangereux oui non vous voulez me vendre la carte du parti communiste monsieur Duzer bon mais écoutez on est à partage à peu près les mêmes avis maintenant je vous dis simplement on ne va pas aussi vite qu'on le voudrait vous voulez ajouter quelque chose monsieur et on va passer au vote oui bien entendu pour confirmer qu'il est délicat même en termes de politique de stationnement pour la ville quand très très proche de nous on peut utiliser son véhicule et le garer gratuitement là où nous on demande un effort aux baïonnaises et aux baïonnais et même aux personnes qui viennent travailler à Bayonne on en avait discuté la dernière fois quand on parlait de politique tarifaire du stationnement voilà toute la difficulté et bien entendu comme le disait monsieur le maire le premier des leviers d'une politique de mobilité c'est le stationnement donc tant que nous n'aurons pas au niveau de l'agglomération une politique de stationnement qui est à peu près identique on aura ces problématiques là et on aura du mal mais on y travaille tous les jours on aura du mal à développer les mobilités alternatives aux tout voitures parce qu'il faut bien qu'on soit sûr de la volonté que la ville a de développer toutes les mobilités alternatives aux tout voitures on y travaille tous les jours on essaie d'actionner tous les leviers qui sont à notre disposition merci le premier pardon excusez-moi j'en profite le premier des leviers d'une politique de mobilité c'est de développer le transport collectif d'abord et avant tout voilà en site propre on a commencé on a commencé un peu quand même le premier des leviers non je réagis il disait le premier des leviers c'était d'une grande politique de mobilité c'était la politique de stationnement non c'est avant tout le transport collectif en site propre et vous verrez quand ça marche les gens le prennent en fait il n'y a pas de secret c'est un des leviers important quand c'est plus pratique on est d'accord voilà et que ça va plus vite les gens le prennent voilà ils ne sont pas attachés à leur voiture ils ne veulent pas on reviendra sur le transport en commun sur la part des voies dédiées au bus à Bayonne on n'a pas à rougir loin de là certes mais on a des défauts à faire aussi et c'est vrai qu'il faut arriver à faire que les gens lâchent leur bagnole pour bon dites on n'a pas voté je ne me rappelle plus le sens du vote vous participez au vote vous participez au vote vous ne participez pas au vote madame Brocard vous faites quoi là c'est budgétaire vous participez au vote ok non mais c'est pour qu'on soit clair donc c'est parfait monsieur Gald est-ce que vous voulez présenter le budget annexe des fêtes et la temporada et surtout la DM1 de cette le budget annexe des fêtes de temporada et cette décision modificative numéro 1 dans le cadre de l'exécution budgétaire 2023 du budget annexe des fêtes traditionnelles et temporada il est proposé une première décision modificative qui prend en compte un certain nombre de dépenses supplémentaires d'une part sous l'effet de l'inflation et d'autre part sur la thématique de la propreté des animations conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57 et en application des articles L2312.1 A3 et L2313.1 du CGCT il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 pour le budget annexe des fêtes traditionnelles et la temporada telle que présentée en note explicative de synthèse merci sur ce rapport oui monsieur non très rapidement parce que bien entendu on ne prendra pas part au vote sur cette délibération et pour une raison qu'on expliquera mais j'imagine qu'on aura une discussion dans la délibération numéro 30 très bien non participation au vote non participation au vote non participation au vote des minorités oppositions donc je vous remercie alors monsieur Esteban tout à l'heure vous étiez parti et vous avez bien le droit d'avoir un arrêt technique j'en ai aussi sur le rapport 25 où il était question de c'était quoi 25 oui c'était le rapport 25 médiathèque du centre-ville location des structures modulaires pendant les travaux charge répartir vous votez oui voilà donc c'est noté excusez-moi donc la délibération 27 vient d'être adoptée aussi nous en arrivons à la délibération 28 remise des gracieuses des créances oui monsieur le maire il est demandé comme d'accoutumé au conseil municipal de répondre favorablement à des demandes de remise gracieuse de créances pour des factures impayées relatives aux services périscolaires tout en laissant une part du montant dû à la charge des intéressés en l'occurrence le total des factures impayées s'élèvent à 849 euros et 23 centimes et le montant des remises gracieuses à 650 euros et 56 centimes voilà pour 650 euros je suis sûr qu'il y aura une unanimité ni d'abstention ni de vote contre je vous remercie Yves Gald rapport 29 oui il concerne les fêtes traditionnelles disposition générale concernant l'organisation de l'édition 2023 dans le cadre des fêtes de Bayonne la ville est amenée à prendre des dispositions visant à assurer la sécurité des personnes et des biens à organiser un certain nombre d'animations et à accueillir dans les meilleures conditions possibles les personnels chargés de missions correspondantes il est demandé au conseil municipal d'approuver l'ensemble des dispositions décrites en note explicative de synthèse et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à les mettre en oeuvre merci oui sur ce rapport allez-y madame Herrera alors nous avons une demande qui aurait pu relever d'un amendement ou d'une motion on vous le propose enfin on vous propose même si c'est un peu borderline par rapport au contenu de la délibération de le prendre en compte sinon on le soumettra au conseil municipal du mois de juillet donc vous n'êtes pas sans savoir que il y a plusieurs années maintenant que nous demandons une concertation élargie autour des fêtes de Bayonne avec les Bayonne et les Bayonnaises face aux réponses négatives à notre demande nous avons organisé deux ateliers citoyens qui ont connu une bonne fréquentation donc le 1er au mois de décembre était destiné en fait à faire un état des lieux de la perception des fêtes de Bayonne sur la base bien sûr du volontariat on n'a pas la prétention d'avoir réuni l'ensemble des parties prenantes et d'avoir on va dire un échantillon significatif mais on a une très bonne adhésion de Bayonne et de Bayonne et d'extérieur parce qu'on n'avait pas interdit à ceux qui n'étaient pas Bayonne et Bayonne de participer et ensuite au mois de mars on a retravaillé sur un deuxième atelier de deux heures sur la formalisation de propositions autour de trois grandes thématiques donc on a conscience des limites de ces exercices mais qui ont quand même débouché sur un certain nombre de propositions qu'on a communiquées par voie de presse lundi lundi dernier de la semaine dernière et on vous propose donc d'élargir cette démarche en se rapprochant un peu de la méthode qui a été utilisée sur l'atelier portant sur l'aménagement du quai de l'espèce la semaine dernière pardon qu'hébergerait il est plus haut les cèpes je lui ai arrivé donc voilà ce que nous vous proposons donc l'idée c'est d'organiser un temps de réflexion sur les fêtes traditionnelles et leur évolution avec les Bayonnés à l'automne prochain donc les fêtes de Bayonne fêtes traditionnelles connaissent depuis quelques années une augmentation très importante de leur fréquentation en millions de 200 000 personnes soit plus 15% sur la seule année 2022 et ces 15% d'augmentation des projections cette année prouvent qu'on serait sur les mêmes taux d'augmentation avec toutes les limites qu'on peut y apporter parce que les exercices prédictifs aujourd'hui on s'en méfie beaucoup donc cela note une évolution notable mais également une évolution notable qui a été observée par la plupart d'entre nous de certains comportements inadaptés en décalage avec une culture festive traditionnelle et partagée ces tendances risquent à terme de remettre en question cet événement patrimonial et cette évolution n'est pas propre à notre ville mais ses spécificités donc cœur de ville resserré rempart rivière conduisent à une très forte concentration de la fête dans le centre avec son cortège de nuisances de risques et de tension ces fêtes sont les fêtes de Bayonne les Bayonnés en sont les acteurs et les financeurs en décalage avec ces constats donc les citoyens et les citoyennes ne sont pas à notre avis suffisamment consultés et restent très marginalement représentés au sein de la commission extra-municipale des fêtes c'est pourquoi nous nous engageons à organiser à l'automne prochain alors nous dans le sens de vous bien sûr nous collectivement donc en octobre ou en novembre des ateliers citoyens ouverts à tous les Bayonnés et aux parties prenantes de la fête associations peignac aftiers et commerçants afin de permettre un dialogue d'établir un bilan partagé de l'édition 2023 puis d'élaborer ensemble des propositions qui viendront enrichir l'organisation de nos fêtes y compris sur des dispositifs expérimentaux pour assurer leur pérennité leur nécessaire évolution pour répondre à la diversité des attentes du public et créer les conditions favorables à leur transmission aux générations futures voilà notre demande que nous intégrons dans cette délibération qui n'est pas tout à fait faite pour cela mais nous pensons qu'il vaut mieux examiner ce sujet maintenant plutôt que de l'examiner qu'au mois de juillet où il sera un peu tard pour pour le faire s'il n'y a pas d'autres interventions il y a pas d'autres inventions Yves Gald moi je parle de la délibération je parle de l'intervention de madame Herrera la question est là je suis quand même là pour présenter une délibération je vais donc me tenir à celle-là ensuite pour ce qui concerne l'intervention de Sophie je sais quelle est sa motivation en la matière puisque nous en avons souvent parlé j'observe simplement que ce qui a pu être dit dans la presse avant l'Assemblée municipale comme quoi il n'y a pas que la majorité qui communique plus souvent à la presse qu'à l'Assemblée municipale ça peut être un tort partagé quelquefois ce que j'ai lu dans la presse en particulier c'est que les fêtes de Bayonne en tout cas c'est ce qui semblait en ressortir seraient aujourd'hui organisées par un cercle un peu fermé d'initiés un entre-soi des choses que j'ai bien perçues et que d'autres d'ailleurs ont su percevoir en m'appelant très vite à l'occasion de cette lecture en particulier bien sûr les membres de la commission des fêtes qui ne sont pas tout à fait vous pouvez l'imaginer très heureux de s'entendre considérer ainsi puisqu'ils ne sont pas eux dans l'entre-soi ils sont à des titres très très divers représentatifs des acteurs et des actrices des fêtes de Bayonne c'est-à-dire que ce n'est pas un concept la commission des fêtes la commission extra-municipale des fêtes c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui à des titres divers sont des acteurs et des actrices très très je dirais impliqués militants bénévoles des fêtes de Bayonne on n'est pas dans un cénacle qui pourrait être réservé à quelques concepts aussi qu'un tôt puisse-t-il être donc moi ce que je veux dire ici c'est que j'ai le sentiment que les fêtes de Bayonne sont organisées par des hommes et des femmes qui en sont aujourd'hui à des titres divers de véritables responsables associatifs ça a été dit pas seulement économiques et bien d'autres tous ces gens-là aujourd'hui se retrouvent autour des fêtes de Bayonne et de leur organisation d'ailleurs je veux remarquer que contrairement à beaucoup d'autres férias j'utilise le terme à dessein parce que je veux nous comparer à des rassemblements festifs de notre dimension je ne fais pas d'erreur sémantique je dis simplement que pour comparer les fêtes de Bayonne à d'autres événements festifs en France il faut aller souvent dans le sud de la France vers des concepts plus proches des férias nulle part ailleurs nulle part ailleurs nous en sommes à ce stade de variété de diversité de démocratisation de l'organisation des fêtes la commission extra-municipale des fêtes est constituée d'hommes et de femmes qui n'ont strictement rien à voir avec on pourrait dire des organisateurs institutionnels même si bien entendu il y a des notions incontournables de responsabilité publique qui incombe et c'est le moins quand même aux élus qui ont la responsabilité d'un événement de cette dimension parce qu'il faut rappeler au bout d'un moment aussi qu'il n'est pas l'amant des concepts et peut-être des visions d'avenir il y a des responsabilités très directes à prendre quand on a un million cent mille personnes dans la rue de Bayonne quelles que soient les grandes idées des uns et des autres il y a des moments très précis où il faut assumer très directement des responsabilités en l'occurrence monsieur le maire le sait encore bien mieux que moi lui qui de temps en temps fait face à des situations avec nous et Christian et bien d'autres pour le moins problématiques donc ce que je veux dire ici c'est que bien évidemment allons vers encore une fois plus d'ouverture sur la conception des fêtes de Bayonne mais ne laissons pas penser à qui que ce soit dans cette ville qu'elles sont aujourd'hui réservées à quelques organisateurs qui auraient intérêt à se les conserver jalousement on est tout à fait dans une philosophie inverse et d'ailleurs c'est ce qui m'a été dit par 90% des membres de la commission des fêtes à la lecture de cet article dans le journal voilà ce que je voulais dire à ce stade après on pourra débattre on pourra envisager bien des choses mais je ne peux pas laisser dire ici que les fêtes de Bayonne aujourd'hui sont organisées par un quelconque entre soi ou par une institution qui ne serait pas à l'écoute de ce qui se passe dans cette ville bien vous voulez dire un mot de plus et on passe au vote il faut avancer première chose ça a été dit on participe donc je suis personnellement membre de la commission extra-municipale des fêtes donc je suis tout à fait solidaire donc je suis donc je suis membre de la commission extra-municipale des fêtes et du groupe de travail qui est présidé par Laurent Sardouin je pense que j'y représente le mieux possible mon groupe et de manière extrêmement positive en faisant des bilans réguliers écrits en écoutant ce qui est dit en étant force de proposition ce qui est remonté c'est qu'on a un certain nombre de doutes de citoyens qui nous ont interpellés alors on n'est pas dans une caricature de dire c'est l'entre-soi etc c'est qu'aujourd'hui on a par exemple on peut donner des exemples on a un grand nombre de personnes qui ont été désignées en début de mandat faites un état des lieux de la présence et regardez si on peut mettre en relation cette instance avec une représentation des Bayonais l'idée c'est pas de dire la commission extra-municipale des fêtes n'existe plus c'est la commission extra-municipale des fêtes qui ne perdrait rien à être alimentée par un temps d'échange avec les citoyens sur un sujet qui les touche directement et qui intéresse tous les Bayonais et qui va au-delà d'ailleurs de la problématique stricte des fêtes sur des problèmes de vivre ensemble de transmission de la culture de la fête on a un certain nombre de propositions très concrètes et on ne prétend pas on a bien quand même l'échelon des responsabilités en tête proposer un certain nombre d'actions très concrètes on en a un certain nombre on a pris l'engagement auprès des participants à ces ateliers participatifs d'aller au bout de la démarche c'est-à-dire de communiquer nos propositions on aurait pu le faire sous un axe beaucoup plus politique on a livré ces propositions vous avez pu voir des posters des photos etc qui ont été relayées on a aussi fait le choix de porter cette demande en conseil municipal on va au bout de ce qui a été demandé par les participants aux ateliers l'idée c'est de nourrir la réflexion il ne s'agit en rien de dire des citoyens vont s'emparer de la responsabilité il y a un certain nombre d'élus qui assument des responsabilités il y a des commissions qui travaillent sur un certain nombre de sujets et il y a des citoyens qui peuvent à certains moments être consultés vous le faites sur un certain nombre de sujets en cours d'ailleurs donc ce qu'on propose c'est d'étendre cette démarche que vous avez qualifiée l'autre soir à la réunion qui était organisée justement avec des baïonnés volontaires de démarche dite participative nous on préfère parler de démarche de co-construction mais ça c'est une affaire sémantique qui n'a pas beaucoup d'importance on ne va pas prolonger de trop le débat je veux simplement dire ici que j'entends tout à fait les motivations que tu défends Sophie elles sont tout à fait respectables et elles vont dans le sens d'un mieux vivre les fêtes de Bayonne qui pourraient s'y opposer la question n'est pas là ce que je veux simplement rappeler une dernière fois ici c'est que les fêtes de Bayonne sont constituées pour 98% de leur programme par des propositions qui nous sont venues d'ailleurs je veux que ce soit entendu ici il n'y a pas une grande manifestation des fêtes de Bayonne qui ne soit pas provenue d'une proposition associative militante au bon sens du terme pour ces fêtes de Bayonne voilà on peut lire le programme des fêtes il n'y a rien de pyramidal ou qui viendrait de je ne sais trop quelle organisation institutionnelle pour provoquer une programmation de ce type voilà je veux le dire ici et après je ne suis pas fermé au dialogue loin sans faux et je veux rappeler ici que les fêtes de Bayonne sont avant tout l'émanation de ce dialogue là bon en tout cas pour les fêtes à venir c'est pas la peine d'essayer d'imaginer de lancer une telle démarche reprenez cette discussion dans les réunions qui vont se tenir à partir de la rentrée si vous le souhaitez maintenant pour l'heure on met au voie à cette délibération je n'ai pas très bien compris qui était pour vous êtes pour pour il n'y a pas d'abstention ou de votre contre merci le rapport 30 monsieur Ugald il concerne la fixation du montant du droit d'accès pour l'édition 2023 selon les éléments et conditions précisées dans notre explicative de synthèse il est demandé au conseil municipal de fixer le tarif de droit d'accès au périmètre des fêtes de Bayonne à compter du vendredi 28 juillet 2023 merci monsieur Etcheteau prend la parole monsieur Berger prend la parole allons-y merci monsieur le maire bah oui c'est le évidemment je ne sais pas si c'est le gros on va dire le morceau le morceau le plus le plus attendu ou celui qui devrait faire le plus parler de ce de ce conseil municipal la fixation du montant du droit d'accès vous me permettrez de le caractériser de manière un peu plus claire augmentation du droit d'entrée aux fêtes de Bayonne alors d'abord une petite remarque en préalable curieusement contrairement à vos habitudes à la communication un peu facile cette fois-ci on n'a pas eu droit quelques jours avant le conseil vous y faisiez allusion à des communications municipales sur le sujet majeur des fêtes parce que d'habitude c'est le cas la dernière fois c'était pour la charte sur le logement on avait droit à une petite conférence de presse avant et c'est le cas systématiquement là ça n'a pas du tout été le cas on comprend bien pourquoi évidemment on n'est pas exactement et vous en avez bien conscience dans la communication positive je voudrais aussi rappeler rapidement sans m'étendre mais quand même fortement sur notre opposition au principe philosophique je dirais ou politique de ce dispositif payant je ne vais pas reprendre l'argumentation parce que vous la connaissez on a eu l'occasion de le dire et je me concentrerai donc je me concentrerai sur quelques autres arguments d'abord rappeler que finalement ce tarif du droit d'accès ce droit d'entrée au fait plus exactement ce droit d'entrée n'a que trois ans c'est que sa troisième année d'existence si on compte les années d'interruption dues à la pandémie trois années d'existence il vient déjà donc d'être augmenté pour la deuxième année consécutive plus de 50% d'inflation sur un an en comptant l'exercice précédent ce qui confirme d'ailleurs tout à fait que le mécanisme que nous craignons est tout à fait à l'oeuvre il était tout à fait prévisible l'année prochaine ça sera sans doute 15 euros mais c'est peut-être comme ça il fallait y entrer de cette manière là en tout cas dans votre esprit je voudrais dire aussi rappeler comme nous avions eu l'occasion de le faire qu'il n'y a aucun déni de notre part sur la question du coût excessif des fêtes de cette manifestation pour la ville effectivement les fêtes de Bayonne coûtent cher elles coûtent de plus en plus cher elles coûtent trop cher à la ville de Bayonne et aux Bayonnais et ça je crois que nous en sommes d'accord je ne vais pas reprendre non plus les interventions précédentes sur les alternatives possibles mais je rappellerai très rapidement que si elles coûtent à Bayonne et à la ville en particulier ça c'est incontestable elles rapportent aussi elles rapportent parce qu'elles produisent aussi de l'activité de la richesse économique et que donc derrière forcément il y a des gens qui gagnent leur vie de manière tout à fait légitime sur cette activité mais pour le coup pour mémoire voilà je crois nous croyons que la fiscalité économique et les institutions qui la lèvent auraient dû être très légitimement mobilisées pour faire face à ce coût or je le rappelle aussi très rapidement c'est pas la ville qui lève la fiscalité économique c'est la communauté d'agglomération et l'état qui est quand même un acteur qui s'est aussi largement introduit mais vous lui avez permis de s'introduire plus facilement dans ce dossier je voudrais dire aussi que ce dispositif évidemment il rencontre immédiatement c'est pas la solution miracle ces limites financières elles sont là et d'ailleurs si on veut pour preuve le fait que malgré ce dispositif les Bayonais ne paient pas moins d'impôts je peux leur dire que les fêtes leur coûtent moins cher ils vont pas voir la différence ils paient autant d'impôts même davantage d'ailleurs de la même façon ils paient pas moins cher leur ticket de restauration scolaire de cantine voilà donc le bénéfice budgétaire à l'échelle des Bayonais il est très relatif et je dirais même pour faire un comparatif avec d'autres choix budgétaires de la ville d'autres dépenses très différentes dans d'autres dossiers que nous avons eu l'occasion de discuter il est très très inférieur à ça et puis surtout je crois qu'avec cette décision mais on vous l'avait dit dès ce moment là vous avez finalement mis le doigt dans un engrenage vous avez ouvert la la voie vous avez libéré je vous ai décomplexé peut-être d'autres d'autres acteurs et qui vont finalement nous mettre en difficulté on ne va pas cesser je dirais de courir après désormais ces financements puisque évidemment je pense d'abord on a eu l'occasion d'en discuter à l'état et oui l'état qui était en embuscade depuis un moment mais pour le coup qui réclame sa part en quelque sorte il les réclame de façon plus pressante cette année encore l'année dernière on avait on avait créé un précédent finalement en acceptant un petit peu de cet accord et ce ce reversement puisqu'il nous facture désormais une partie de son dispositif de sécurité et il est évident que la privatisation des fêtes de Bayonne la tarification l'entrée payante a fragilisé la position et l'argumentaire de la ville là-dessus puisque désormais c'est plus sur une manifestation sur un espace public où on pouvait toujours plaider comme ça peut se faire tiens par exemple pour les jeux olympiques ou bien d'autres manifestations en France et bien finalement tout simplement les compétences régaliennes de l'Etat qui ne sauraient être marchandisées en aucun cas donc ça je dirais que c'est pas nouveau si ce n'est que si on a bien compris et sous réserve évidemment de l'évolution de ces négociations dont vous nous tiendrez à informer l'Etat demandait un petit peu plus mais sans doute que l'année prochaine il demandera encore davantage donc on est toujours sur cette pente là mais il n'y a pas qu'à l'Etat que le précédent défaite a retiré ses scrupules parce qu'on ne peut pas voir le lien faire semblant ne pas le voir avec la décision récente de la ville d'Anglette de faire payer à travers le stationnement l'accès aux plages de son littoral mais oui Sylvie bien sûr je veux dire le maire d'Anglette ne s'en est pratiquement jamais caché au moment où les fêtes de Bayonne sont devenues payantes ils le disaient quasiment publiquement bien sûr voilà donc désormais l'accès aux plages du littoral d'Anglette sont payantes les plages d'ailleurs favorisent débaillonnés oui on est toujours un petit peu plus réticents à aller dans la ville voisine ou en tout cas le dire parce qu'on y va quand même mais bon voilà c'est comme ça les Anglais les Anglois pardon les Anglais les Anglais c'est normal les Anglais c'est normal c'est le Brexit ça on aurait pu discuter et puis après tout ils n'ont voilà ils n'ont toujours pas payé la facture quand ils sont partis il y a très longtemps mais bon bref les Anglois payent les fêtes de Bayonne et aujourd'hui les Bayonnés vont payer les plages d'Anglette au moment où on fait la communauté d'agglomération Pays Basque finalement les égoïsmes locaux et municipaux prennent le dessus et notamment et c'est encore plus triste peut-être pour les petits plaisirs qui faisaient le charme de notre territoire évidemment nous le regrettons profondément et vous ne vous étonneriez pas de nous voir voter contre cette délibération merci on n'est pas surpris et monsieur Berger vous n'avez pas changé vous n'avez pas changé non plus vous n'allez pas être surpris et en plus au niveau des argumentaires je ne vais pas être très très long parce qu'on est totalement aligné avec ce que vient de dire Henri Etchetto bon déjà c'est vrai quand on annonce une délibération 8 euros la première année 10 euros la deuxième année 12 euros la deuxième année ça peut paraître peu par rapport à ça mais quand on fait les calculs de taux de variation valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100 on arrive au taux de variation et ça nous fait plus 50% donc parce qu'au début on nous avait dit c'est pas cher c'est pas cher vous allez venir au fait de Bayonne ce sera juste pour le week-end c'est pas cher et bon taux de variation de 50% c'est bien au-delà de l'inflation sur trois éditions par rapport à ça et donc excusez-nous de vous le dire mais depuis le début on vous a dit que c'était une fausse bonne idée ça paraît c'est simple ça paraissait facile et avec un résultat immédiat simplement l'argument que vous utilisez pour justifier cette augmentation c'est essentiellement l'argument de la sécurité et pourquoi la sécurité explose parce qu'on a bunkérisé la ville on ferme la ville de tous les sens et il faut augmenter la sécurité pour garder l'espace festice fermé pour qu'il ne soit plus accessible par rapport à ça et ça nous pose un problème d'autant plus à Bière Bayonne parce que tout à l'heure ma collègue Sophie Herrera a évoqué nos ateliers citoyens et l'un des éléments qui est le plus ressorti de la part des Bayonne c'est la volonté et la nécessité d'élargir l'espace festif d'amener la fête dans les quartiers que ce soit de manière alternative chaque jour un quartier que ce soit comment on fait la fête dans les différents quartiers et ça ne va pas du tout avec la privatisation de l'espace public on n'est plus dans une fête de rue on n'est plus dans une fête populaire on est très clairement dans une privatisation de l'espace public un autre argument que vous nous aviez donné c'était celui de dire mais vous verrez on va commencer vous verrez les autres j'ai regardé au nord et au sud de la Dour j'ai regardé au nord et au sud de la Bidasora j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai vu aucune commune qui a copié ni la grande soeur Pampe Lune ni nos cousins de Dax et de Mont-de-Marsan non j'ai rien vu de ça donc finalement ils doivent penser que c'est une fausse bonne idée eux aussi par rapport à ça et là où c'est particulièrement dérangeant et là où c'est particulièrement dérangeant c'est ce que vient de souligner Henri Etchetto c'est que vous avez ouvert la boîte de Pandore vous avez ouvert la boîte de Pandore et d'autres s'engouffrent j'adore ces petites machines les tablettes et les réseaux sociaux il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux une interview du maire d'Anglette qui nous explique pourquoi il met en place le parking PIA à Anglette il évoque le fameux surcoût de 2,5 millions d'euros pour la commune d'Anglette pour accueillir les touristes les baïonnais les boucalais et pour les justifier il demande il met en place le tarif payant oui mais regardez ça marche pas parce que vous aviez dit mais les baïonnais vous allez pas payer mais c'est vrai on va pas payer pour les fêtes de Bayonne mais du fait de votre décision on va payer pour aller à la plage à Anglette donc dans les faits ah mais non mais bien évidemment mais mais clairement mais mais clairement et bien oui donc dans les faits et regardez et regardez monsieur le maire nos amis angloï nos amis angloï ils gardent la plage gratuite mais ils vont payer pour les fêtes de Bayonne et donc où vous avez ouvert la boîte de Pandore et où est l'égalité entre les citoyens d'accessibilité que ce soit en loisir plage ou à des fêtes de rue à Bayonne et ça ne va pas s'arrêter Henri Acieto l'a aussi mentionné les services de police qui chaque année vont demander davantage où va-t-on s'arrêter et le problème c'est que demain on va devoir payer pour tout et tous demain ce sera peut-être pour aller au feu d'artifice à Biarritz j'imagine que l'organisation du feu d'artifice à Biarritz a également un surcoût pour la ville de Biarritz qu'elle peut chiffrer sécurité gardiennage et j'en passais des meilleurs vous avez ouvert la boîte de Pandore nous vous avions prévenu on est en train de rentrer dans les conséquences de cette décision c'est fini ? et j'ai pas eu de sourire Béat ah oui sûr essayez de faire très très courte l'intervention moi j'ai j'ai une solution concernant le stationnement allons à vélo et allons en bus aux plages d'Anglet c'est quand même ce que l'on prend depuis le début non mais madame Yous juste moi je trouve pas ça très marrant non parce que en fait on en parle comme si c'était effectivement accessoire etc la plage mais il y a plein de familles qui peuvent pas partir en vacances et qu'il était pendant deux mois les enfants etc ils les amènent à la plage et des fois ils se garent avec et donc il y a peut-être des solutions en tant que nous ici conseil municipal pour être plutôt constructif à proposer pour faciliter les baïonnais à aller à la plage certes par exemple vous avez une réunion vous avez dit en janvier 2014 vous allez revoir les fréquences des bus et bien par exemple 2014 pardon 2024 par exemple ça ça pourrait être une bonne idée parce que moi je l'ai fait d'aller à la plage en bus on met 45-50 minutes du centre-ville alors quand on vient de la ZUP enfin pardon des Hauts-de-Sainte-Croix etc donc je pense que ce serait bien de proposer quelque chose aux baïonnais de constructif pour la plage à Bayonne je le disais en souriant mais j'étais très sérieux en disant qu'on doit ensemble promouvoir c'est madame Brogar qui a parlé le transport en commun mais on doit je parle pas du stationnement anglette il faut réellement qu'on propose des offres de mobilité qui permettent aux baïonnaises et aux baïonnais de pouvoir se rendre par exemple aux plages et bien sûr qui sera étudié dans le cadre de la DSP 2024 mais moi je crois que aller aux plages anglettes et tourner une demi-heure voire trois quarts d'heure pour trouver une place voire plus c'est aussi même si le bus à l'heure actuelle je suis d'accord je vous rejoins c'est compliqué c'est quand même plus sympathique d'y aller en bus à pied ou à vélo revenons à Bayonne s'il vous plaît revenons à Bayonne Philippe Dobis Colette Capdeviel Sophie Ré j'ai une pensée émue pour Sylvie Durutier et Xavier Paris Hatcher parce que ce soir on apprend qu'on doit se passer de 15 000 euros on doit se passer de droits de mutation et maintenant on doit se passer de près de 2 millions d'euros d'entrées de brasse alors là je crains je crains pour mes impôts franchement voilà qui est bien résumé Sophie Ré Colette pardon Colette Capdeviel oui ce qui quand même en complément de ce qui a été dit par les uns et les autres de ce côté-ci ce qui dérange le plus les habitants de l'agglomération quand ils vont apprendre ça et qu'ils ont déjà appris que les parkings à la plage seraient payants et chers et notamment à partir de l'année prochaine sur une période particulièrement longue c'est qu'en fait vous premier président de cette grande agglomération et président actuel de cette agglomération et les autres qui vous suivent vous avez créé une construction vous avez construit artificiellement de nouvelles frontières entre habitants les Bayonais ne paient pas l'accès des fêtes à Bayonne mais les Anglois qui vivent à côté eux payent mais ne paient pas le stationnement quand ils vont à la plage les biarros pour l'instant paient tout mais c'est sûr que Maïder Arosteguet va se poser des questions et effectivement le feu d'artifice du 15 août auquel on peut aller gratuitement risque de ne plus l'être mais c'est pas la question en fait c'est cette idée au delà de ça et notamment pour les fêtes ou pour la plage c'est que ça porte quand même atteinte au fait de bien vivre ensemble on l'a dit tout devient payant tout devient payant et qu'est-ce qu'est-ce qu'on va pouvoir faire désormais sans qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en sortant de chez nous sans payer et c'est tellement contraire à l'esprit communautaire à l'esprit communautaire et qu'ils veuillent que les uns ne payent pas que les autres payent là alors qu'en fait on est dans un territoire où on vit ensemble où les anglois vont à Bayonne les baïonnais vont à Anglette les baïonnais vont à Biarritz etc etc on vit pas de manière complètement étanche dans nos villes et moi vraiment c'est très mal ressenti par la population et c'est très dommage comme cela vous a été dit parce que c'est vous qui a ouvert la voie que ce soit justement celui qui préside une agglomération de 157 communes et bien qui soit à l'origine de cette fracture de cette fracture qui est ressentie dans la population parce que je vous assure dans la population personne ne comprend parce que certains d'entre nous sont vous savez bien dans les familles il y a des gens qui sont nés à Bayonne qui sont partis qui reviennent qui sont là de temps en temps et qui vivent mal cet aspect là on a vraiment et je vous assure on est le seul territoire où ça se passe où ça se passe ainsi et dans dans la population c'est parti c'est vraiment particulièrement très mal ressenti c'est ressenti comme une fracture entre habitants alors qu'il semblerait quelque part ailleurs on semble vouloir tout faire et c'est nécessaire de faire en sorte dans les politiques publiques que le vivre ensemble et le mieux vivre ensemble soit l'alpha et l'oméga des politiques publiques que vous menez particulièrement dans cette période et c'est très choquant et très on est très mal à l'aise on est très mal à l'aise quand on voit comme ça une différenciation entre personnes et qui vivent à côté et qui vivent ensemble du paiement des charges publiques ça c'est quelque chose qui est très dérangeant dans la population c'est à dire que celui d'à côté qui habite la rue à côté va payer l'autre ne va pas payer ça dans le même territoire je vous assure monsieur le maire président de l'agglomération c'est quelque chose qui est mal ressenti vous pouvez ne pas le voir ne pas le sentir mais c'est ainsi en tout cas c'est vous qui êtes à l'origine et cette fracture-là entre les habitants de l'agglomération vraiment ne contribue pas au mieux vivre ensemble loin de là bon me voilà coulé au pélori alors c'est vrai essayez de ne pas répéter ce qui a été dit parce que j'ai compris non pas du tout deux remarques extrêmement concrètes la première c'est que je vais en vélo à la plage alors non 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 justement et je propose aux membres du conseil municipal qui sont volontaires de venir avec moi on partira devant la mairie on ira on ira non non on ira ensemble jusqu'aux plages d'Anglette je ne dis rien de ce parcours quand on le fait à titre individuel mais je vous promets que le faire en famille et bien vous allez prendre conscience du risque mais je ne plaisante pas je vais envoyer une invitation avec un jour et une heure on pourra le faire deux ou trois fois d'ailleurs pour un retour d'expérience ça c'est la première chose non mais tu viens on écoute on écoute vous terminez madame vous terminez vous pouvez continuer je ne vais pas faire le descriptif je ne vais pas vous en faire le descriptif mais on va faire une rando test et on fera un retour d'expérience la deuxième chose certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont eu l'expérience d'aller à la plage avec des enfants en bas âge quand j'avais des enfants en bas âge le transport en commun ne représentait pas une solution parce que quand on part à la plage on ne part pas à la plage on part en expédition donc si vous n'êtes pas à proximité immédiate d'un arrêt de bus vous êtes extrêmement chargé si vous avez des enfants petits ça relève de la mission impossible c'est le premier élément donc ce qui veut dire que finalement on va se retrouver avec des personnes je rejoins l'analyse de Cathy tout à l'heure qui ont les moyens d'aller à la plage en voiture et celles qui vont faire des choix d'aller à la plage ou de je vois que certains sourient mais je pense que cette expérience-là n'est pas une expérience vécue et bien il y a des familles qui ne vont pas pouvoir aller à la plage l'été et les familles qui vont être je ne connais pas le prix du stationnement mais certainement les familles qui sont les familles les plus en difficulté sociale donc tout le monde est en train de rire mais garder les enfants dans un appartement ou les amener dans un parc plutôt que d'aller à la plage qui était une activité qui est assimilable quand même aux vacances pour tout le monde et bien je pense que ça doit faire partie du débat là je suis vraiment du point de vue des citoyens de base qui a une expérience personnelle que partagent je pense beaucoup de familles et beaucoup de personnes qui vont à la plage en vélo je renouvelle et on fera une fiche test qu'on ramènera complétée à la mairie je vous remercie tout ça remonte à une époque où il n'y avait pas de parking dans les plages où on se garait à 200 ou 400 mètres de la plage et où on finissait à pied avec les parasols mais il n'y avait pas de parking donc on y allait en vélo bon quand on y allait en vélo on est nombreux à aller au cavalier en vélo et si on parlait de Bayonne j'en fais partie bon allez vous confondez allez vous terminez parce que une grande partie s'il vous plaît vous vous rendez compte le temps qu'on prend sur ce dossier oui c'est important c'est la vie c'est la vie des personnes je vais synthétiser les choses vous allez voir simplement dans les années 70 les Bayonneux allaient pour une grande part aussi à la grande plage à Biarris et ont se garé à proximité immédiate du promenoir bon allez on avait fait des paris on avait fait des paris avec certains d'entre vous de finir tôt et vous voyez que alors moi et je peux vous dire que je vous ai beaucoup écouté parce que j'écoute toujours et que vous ne m'avez pas ébranlé pourquoi on avait le droit de ne pas confondre excusez-moi de le dire aussi simplement la plage et les pavés sous les pavés sous les pavés la plage souvenez-vous je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça vous allez comparer les plages et la culture urbaine alors venir dire que vous allez me comprendre ne faites pas semblant d'être rentré dans l'obscurité au travers de deux phrases qui ne suffisent pas pour faire comprendre ma pensée j'espère vous dire que on crée une espèce de scission entre les habitants parce qu'il y a les habitants d'ici les habitants de là et qu'il y a des droits qui viennent en compte effectivement de là où on habite alors vous avez toujours été contre le paiement de l'entrée des fêtes vous avez fait des comptes anxieux ils n'ont pas abouti on a créé un modèle juridique et un modèle économique dites-moi sincèrement ne parlons pas de droits ça n'a plus d'intérêt que est-ce que vous feriez aujourd'hui pour trouver alors l'année dernière c'était 2 millions d'euros ça ne suffit pas cette année et c'est la raison pour laquelle on propose cette augmentation de 10 à 12 en effet de 20% et si vous dites par rapport à 8 de 50% vous calculez comme moi il n'y a aucun souci là-dessus mais comment vous ferez je ne dis pas si vous étiez aux affaires parce que d'abord vous souhaitez une alternative toute simple ne pas faire des fêtes de Bayonne parce que vous savez que l'existence des fêtes de Bayonne dépend de n'arrêter qui à un moment donné je suis le maire aujourd'hui mais c'est la question d'une majorité elle décide ou pas de continuer une tradition qui remonte vous le savez à quelle année qui a été interrompue vous savez dans quelles circonstances la guerre et le Covid et la pérennité des fêtes de Bayonne je ne reviens pas passer par l'adoption d'un modèle économique alors bien sûr on m'a dit les cafetiers restaurateurs pourraient payer davantage etc quand on dit mille fois ces choses-là vous ne l'avez pas tellement repris là les cafetiers prennent leur part on a augmenté en ce qui concerne le tarif d'occupation du domaine public de 6% pour 2023 les années précédentes il y a eu des augmentations aussi il faut raison garder il n'y a qu'à Faucon ce n'est pas la peine de commencer à dire qu'il faut trouver des sponsors des partenaires financiers des choses comme ça à moins que ce soit Red Bull ou des enfin bon bref des choses qui ne vont pas vous faire plaisir et qui ne vous feront pas plaisir non plus je ne sais pas où on pourrait trouver des financements comme ça autrement que par ce dispositif qu'on a mis en place je rappelle que la fête n'est pas payante du premier jour à partir du premier jour je n'y reviens pas je rappelle qu'il y a un âge de 16 ans qui est fixé y compris pour les personnes de l'extérieur je rappelle que la foire n'est pas à l'intérieur du périmètre de la fête je rappelle tout ça parce que tout le monde le sait parfaitement et qu'aujourd'hui lorsque j'ai demandé au service alors moi j'en prends l'entière responsabilité l'entière responsabilité quand j'ai demandé au service de voir un peu ce que nous coûterait cette affaire et qui nous parle de l'inflation et tout ça vous êtes conscient de ça qu'on nous dit que l'effort de sécurité de l'état ça sera entre 100 et 150 000 euros c'est ce qu'on vous a mis dans la délibération parce que c'est exactement la discussion que nous avons avec l'état voilà donc 100 000 euros ça ne pourra pas être en deçà parce qu'on sent bien qu'il y a un point de vue ça coûte à l'état 550 000 euros c'est ça monsieur Luc Tarère 500 545 bon 545 000 euros c'est la valorisation de la présence de ces CRS etc vous n'avez pas de fête de Bayonne si vous ne les sécurisez pas hors de question pour moi de signer il y a des fêtes de Bayonne si je ne suis pas assuré qu'en face il y a les forces de sécurité qui désormais coûtent et ce n'est pas anormal excusez-moi que l'état ait décidé à un moment donné de rendre les fêtes payantes et c'est à un temps qui remonte à quelques années désormais les premières initiatives de l'état pour effectivement demander aux collectivités qui décident de faire des fêtes et bien de venir dire écoutez vous allez passer vous allez payer une facture et ce n'est pas les 500 que vous venez de dire voilà 545 000 euros qui sont concernés qui sont demandés mais c'est une somme alors l'année dernière près de 70 000 euros c'est ça et cette fois entre 100 000 et 150 000 euros on discute actuellement là-dessus maintenant tout ce qui relève de l'inflation les agents parce que les forces de sécurité vous le savez ce n'est pas seulement les 4 compagnies de CRS c'est aussi puis tu le rappelles enfin Christian Millet Barbier le rappelle c'est 500 agents qu'on doit payer et les salaires la convention collective enfin bref tout ce qui s'impose à nous font que là aussi on sait qu'il y aura un surplus à payer de l'ordre de 60 000 euros en même temps que l'hygiène féminine et vous le savez à quel point ça a été jugé positivement pour la foire au jambon le bilan de la foire au jambon n'est pas positif sur tout on l'a dit ensemble il est positif sur un point au moins on est sur la bonne direction donc on va continuer 40 000 euros de plus bon écoutez on additionne ça et moi je me dis que si on ne fait pas ça et bien il y a des politiques publiques qui vont en pâtir alors il faut choisir après qu'est-ce qu'on ne va pas faire alors vous me direz vous mais on ne fait déjà pas grand chose pour les écoles on ne fait déjà pas grand chose pour ci pour ça enfin bon moi je ne vois absolument pas comment on peut faire les choses alors qu'on soit bien clair cette décision est complètement assumée voilà il y a des fois on peut douter il y a des fois on peut ne pas douter parce que tout simplement quelle raison voudrait que les contribuables Bayonais aient à supporter le coût des faits de Bayonne dès l'instant où on donne aux personnes qui viennent à Bayonne la garantie aussi de sécurité alors dire mais les autres ne le font pas et bien oui parce que Vauban nous a livré une ville à un certain moment ça c'est les historiens comme comme Henri Géto doit bien comprendre que Vauban on nous a livré une ville qui nous a donné des remparts qui font que c'est bien plus facile de fermer la ville chez nous que ça ne l'est d'ailleurs ils y ont pensé très sérieusement dit Yves Mont-de-Marsan ils y ont pensé ils n'y arrivent pas ils vont finir par devoir payer les sommes que nous sommes amenés à payer alors oui on a mis en place ce modèle économique je comprends parce que c'est bien plus facile d'expliquer on ne paie pas c'est tellement plus sympathique d'avoir cette attitude tout est gratuit il n'y a pas de problème mais seulement vous n'assureriez pas la sécurité de nos festaires vous auriez une sacrée responsabilité alors en tout cas le maire vous signez l'arrêté donc vous prenez la responsabilité bien évidemment mais nous aussi mais nous aussi parce qu'on est tous il n'y a personne ici qui n'est pas attaché aux fêtes de Bayonne personne tout le monde a la même conviction là-dessus et considère que ces fêtes doivent être assurées dans les meilleures conditions possibles alors ne venez pas nous parler de la plage alors que je vous parle des pavés du centre-ville je propose de passer au point ah non Henri Tcheteau il peut parler rapidement parce qu'on ne peut pas quand même simplifier et biaiser le tableau des arguments comme ça bien sûr on vous l'a dit il y a des choses qu'on partage que le coût des fêtes est excessif on est bien d'accord mais d'abord il faut mettre sur la table les vrais arguments 2 millions d'euros n'oublions pas il a un coût le dispositif donc en net ce n'est pas du tout ça donc on ne simplifie pas non plus les choses parce que ce n'est pas comme ça qu'on a un regard rationnel sur les choses donc il y a un coût qui est considérable et qui vient évidemment se retirer là-dessus vous m'excuserez je n'ai pas tout à fait les chiffres précis en tête mais on pourrait les retrouver ensemble l'État l'État mais on peut discuter avec lui il estime à 545 000 euros le coût de la sécurité mais combien ça lui rapporte en TVA l'activité des fêtes de Bayonne parce que l'État il lève la TVA je pense que si les fêtes de Bayonne s'arrêtent s'il y a quelqu'un qui est pénalisé alors tous les acteurs économiques le sont évidemment mais l'État qui lève la fiscalité économique il est sans doute un des premiers pénalisés donc ça quelque part évidemment ça doit entrer dans une ligne de compte et il y a une autre institution qui serait pénalisée c'est évidemment la communauté d'agglomération pays parce qu'elle lève la fiscalité économique elle aussi sur les entreprises locales et les entreprises locales le seraient évidemment ne pas faire les fêtes de Bayonne d'ailleurs on le sait on ne l'a pas fait pendant deux ans pour d'autres raisons on s'en souvient bien mais ça n'a pas été tout à fait une catastrophe parce qu'il y avait le quoi qu'il en coûte parce que c'était une période exceptionnelle il y avait ce parapluie là mais ça serait plus que dommageable donc bien entendu que la ville de Bayonne alors qu'elle là on est d'accord monsieur le maire la ville de Bayonne elle ça lui rapporte ça lui rapporte économiquement évidemment c'est pas nous qui rentrons l'argent mais par contre je pense qu'elle a elle est tout à fait fondée elle est tout à fait légitime à aller discuter avec ces acteurs là pour leur faire comprendre ce qu'on vient de dire mais de toute façon vous le savez parfaitement alors après l'impact l'impact budgétaire vous l'avez dit il y a aussi si on discute des budgets des fêtes bon voilà il y a d'autres postes du budget des fêtes du budget de la ville pardon il y a d'autres postes sur lesquels la majorité choisit d'être moins regardante et nous on trouve que vous êtes beaucoup trop dépensé sur d'autres postes mais voilà donc là dessus je pense quand même qu'il faut bon évidemment qu'on va pas on avait bien compris et on savait avant le début de la séance qu'on ne vous ferait pas changer d'avis mais enfin il ne faut pas non plus simplifier les arguments qui sont là et puis évidemment ce qu'on vous a dit aussi c'est que malheureusement cette décision oui du point de vue de l'état ça lui a enlevé ses scrupules ça lui a retiré les scrupules si il en avait ça a certainement fragilisé notre argumentaire donc du coup on a ce coût là qui augmente en même temps que nous augmentons le tarif le droit d'entrée bien on passe au vote vous votez contre 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 et madame oui oui je voudrais m'abstenir sur cette délibération abstention madame abstention en dehors de ça donc on vote pour la délibération est donc adoptée je vous remercie vous êtes d'accord pour qu'on aille vite sur ce qui va rester 31 c'est monsieur Corrigé faites une rapide présentation du rapport oui tout à fait sur le boulevard du Bavé c'est la désaffection et le déclassement du domaine public routier communal d'un délaissé de voirie dans le cadre d'un échange de terrain avec l'état dans le cadre des travaux d'aménagement du trambus un parking destiné à compenser la perte de stationnement du site du centre des impôts a été aménagé sur une emprise communale correspondant à un délaissé du boulevard du Bavé dans le cadre des régularisations foncières opérées avec l'état il est demandé au conseil municipal de constater la désaffection de l'emprise communale correspondante et de prononcer son déclassement selon les conditions détaillées dans la note explicative de synthèse monsieur le maire ou son représentant sera autorisé à signer tout document ou pièce se rapportant à l'exécution de la présente délibération merci sur ce rapport il n'y a pas d'absentie de votre compte je vous remercie c'est adopté monsieur Corrigé rapport suivant aussi vite oui c'est pour le passage de la feria et le boulevard du BAB échange de terrain entre la ville de Bayonne et l'état suite au déclassement d'un terrain prononcé dans la précédente délibération dans le cadre des régularisations foncières liées aux aménagements induits par le trambus il est demandé au conseil municipal d'approuver l'échange sans soult de parcelles à intervenir entre la ville et l'état dans les conditions détaillées en note explicative de synthèse monsieur le maire ou son représentant sera autorisé à signer tout document ou pièce se rapportant à l'exécution de la présente délibération merci pas d'absence de votre compte délibération est adoptée monsieur Liguillon rapport 33 deux places de la porte d'Espagne renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux au profit de l'association Aésegoa la ville de Bayonne met à disposition les locaux de la casemate six places de la porte d'Espagne au bénéfice de l'association Aésegoa suivant le contrat en date du 8 juin 2012 lequel arrive à expiration le 7 juin 2023 au regard des activités de l'association contribuant à l'animation au rayonnement de la ville et à la valorisation du patrimoine historique bayonné ainsi que des investissements conséquents menés pour la remise en état de la casemate il est proposé au conseil municipal de renouveler le contrat de mise à disposition pour une durée de six années à titre gratuit dans les conditions détaillées dans la note explicative de synthèse et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document ou pièce se rapportant à l'exécution de la présente délibération merci pas d'absentio attend excusez-moi vous voulez dire quelque chose monsieur Abadi oui on a sape ça c'est tout par terre tout court c'est l'énéta aïségo à coquille bad nice donc je disais que personnellement je ne prendrai pas part au vote je suis membre de cette peignard depuis dix ans cette peignard qui est composée donc de 25 hommes pour autant je vais donner un avis personnel sur cette délibération qui va peut-être étonner en tout cas j'en ai fait part au préalable à mes camarades de la case de mat case de mat qui était occupée jusqu'en 2012 par les bleu et blanc à la porte d'Espagne et que la mairie de l'époque a proposé et mis à disposition d'Aïségoa qui jusqu'alors évoluait qui est Jorigibéry c'est vrai qu'en l'instar d'autres peignards cette installation a nécessité dans le cadre d'un accord avec la ville et un investissement de plus de 100 000 euros par des fonds propres de ses membres enrichis ou atténués de deux subventions de la ville et de la DRACT d'un montant chacune de 15 000 euros au moment de la signature de la première convention en 2012 l'association a proposé d'elle-même de payer un loyer elle a même je crois d'après son président fortement exigé parmi les 14-15 peignards logés dans un bien municipal elles ne sont pas nombreuses à le faire c'est un peu par là que le bas blesse selon nous du coup l'idée de mise à disposition gratuite aujourd'hui demandée par l'association elle-même ne me paraît pas logique personnellement la norme au contraire serait que les associations comme les peignards comme n'importe quel locataire puissent s'affranchir d'un loyer aussi modeste soit-il par extension et en restant concis pour ne pas faire trop long il me semble intéressant d'élargir la réflexion ces peignards sont devenus dans la deuxième moitié du XXe siècle l'événement culturel et sociologique baïonnais majeur donc paradoxalement aucune liste ou quasiment aucune me semble-t-il dans les campagnes municipales précédentes n'a jamais abordé avec force proposition pourtant les peignards ce n'est pas un sujet tabou c'est un phénomène relativement récent puisque durant les années 90 des locaux privés naissent comme des champignons très vite le cadre réglementaire de ces structures se durcit sous l'effet notamment de la catastrophe vous vous en rappelez du stade de Furiani en Corse en 1992 avec l'effondrement d'une tribune qui a fait 19 morts et 2357 blessés le besoin de se structurer prend forme sous l'égide du GAB de ce groupement des associations et peignards-baïonnaises en 2004 et sous l'impulsion notamment de Gorka Robles Laurent Roux et Owen Lagadec-Iriarté qui en assureront tour à tour la présidence il y a un peu plus de 5 ans une charte signée avec la ville régissant les règles de vie commune depuis décembre 2020 un événement a eu lieu l'élection de Michaela Clapisson de la Peña Lebascos Tchalaparta première femme à la présidence du GAB dans un monde particulièrement masculin aujourd'hui ces peignards sont 56 à être fédérés au sein du GAB et autour de 70 me semble-t-il à ouvrir au moment des fêtes de Bayonne en notre sens cela nécessiterait un accompagnement beaucoup plus fort de la collectivité car il nous paraît essentiel d'actualiser et d'enrichir cette charte signée en septembre 2017 il s'agirait et nous le proposerons aux Bayonne dans les années qui viennent de contractualiser avec chacune des peignards avec un élu spécifique un personnel municipal dédié qui serait à même de construire un cahier des charges avec chacune d'entre elles sur des périodes de 3 ans par exemple en situant les engagements de chacune en complément de la charte il ne s'agit pas de couper les nouilles aux sécateurs car cela aurait pour mérite d'officialiser et de protéger l'existence de ces structures atypiques et de conditionner l'octroi d'une licence durant les fêtes à la contractualisation d'animation tout au long de l'année ça pourrait être des projets d'intérêt général pour la population comme des actions tournées vers le caritatif pour par exemple des publics fragiles on pourrait même imaginer une contribution à la prise en charge du coût financier des fêtes pour assurer Philippe Dobis et le montant de ses impôts avec par exemple la prise en charge au niveau des repas et de logements par exemple de membres de bandages ou d'orchestre je rappelle que les peignats ne payent aucune taxe aucun impôt aucun salarié il s'agirait aussi de favoriser selon nous la mutualisation quand on sait que ces lieux sont fermés à 90% du temps du lundi au dimanche bref selon nous il y a matière à conventionner dans l'intérêt de tous Mille Esker vous n'avez pas dit comment mais ça ne nous regarde pas les débats au sein de votre club autour de cette ça ne nous regarde pas mais non participation au vote ça c'est clair non participation au vote non bien sûr vous êtes membre de d'accord on a compris ça on a compris vous ça pardon vous votez pour et vous faites quoi monsieur pour le groupe vous votez pour et voilà donc la délibération est adoptée monsieur Liguillon et bien voilà Loïc Corrigé essaye d'aller rapidement s'il vous plaît 34 toujours monsieur le maire chemin de Sabal c'est l'acquisition de terrain dans le cadre d'un aménagement de voirie l'aménagement de voirie chemin de Sabal s'exige de poursuivre la procédure de maîtrise foncière des emprises nécessaires ainsi il est proposé d'acquérir auprès des sociétés pour impayer la paire demande de terrain dans les conditions détaillées en note explicative de synthèse il est donc dans ce cadre demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document ou pièce rapportant à l'exécution de la présente délibération merci pas l'absence ou une vote ou contre on est adopté monsieur Arcouette 35 44 chemins de Argus acquisition de terrain non bâti la société civile carré à Itzéane dans le cadre d'un permis de construire délivré le 2 décembre 2021 à la société civile carré à Itzéane et afin de réaliser l'élargissement de la voie aux 44 chemins de Argus constitutifs de l'emplacement réservé numéro 46 au PLU de Bayonne il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de terrain d'une superficie de 130 mètres carrés à la société civile carré à Itzéane à l'euro symbolique et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce ou document se rapportant à l'exécution de la présente délibération merci merci pas d'abstention à l'europe et à l'europe l'epf le pfl pays basque dans le cadre d'un portage foncier au profit de la communauté d'agglomération pays basque dans les conditions détaillées en note explicative de synthèse merci oui allez-y alors le gaztetché depuis plusieurs années organise des activités multiples et ouvertes à l'adresse de la population il ouvre ce local à d'autres associations qui en sont dépourvues et porte de belles valeurs de solidarité de soutien à la langue et à la culture basque tout en étant acteur d'une citoyenneté ouverte au monde nous espérons que dans le cadre du réaménagement futur de cet espace de la zone il y aura un lieu dédié pour pérenniser leur action du coup cette délibération rejoint pour nous l'actualité avec l'occupation du lieu baptisé Mauritia du Saint-Tours-Sud depuis bientôt un mois dans un grand local encore la propriété de l'EPFL et vacant depuis 8 ans dans ce bâtiment que la dizaine de jeunes occupants ont réaménagé se trouvent 6 appartements en bon état et qui n'attendent que d'être utilisés sauf à prouver qu'il y a un péril éminent ces jeunes ont élaboré un projet de vie collective et intergénérationnel dans le quartier leur démarche s'inscrit en cohérence avec leur démarche d'urbanisme transitoire déjà pratiquée dans cet îlot de bâtiments puisqu'il y a PAUCHA il y a le PAGE le point d'accueil jour et le GASTECHE qui permettent tout à la fois de répondre à des besoins sociaux immédiats et de ne pas laisser en période de très forte tension immobilière des locaux non occupés durablement le diagnostic sur la crise du logement n'est pas discutable je crois qu'on le partage tous ici mais aussi il est intéressant d'échanger sur les logements vacants avec un chiffre que j'ai retrouvé avancé de 10 000 sur le Pays Basque Nord ce n'est pas rien si on rajoutait 44 000 logements secondaires et les 16 000 meublés touristiques ce qui fait à peu près 70 000 logements pas ou peu occupés alors il est vrai que ce projet de coopératif d'urbanisme transitoire est-il vrai que ce projet d'urbanisme transitoire viendrait annihiler la mise en place d'un bail intercalaire comme le disent les jeunes qui pourrait perdurer jusqu'à donc le démarrage des travaux de réhabilitation de cette zone qui ne devrait pas intervenir avant nous semble-t-il quelques années nous sommes persuadés qu'ils gagneront à grands coups de lutte dans tous les cas de même nous partageons totalement le point de vue de bâtir les solidarités l'union de ces 12 associations et pas des moindres secours catholique ALDA ATERBEA Habitat Humaniste Croix Rouge Fondation Abbé Pierre Maillage Le Page le foyer des jeunes travailleurs qui oeuvrent dans le champ des solidarités dont celui du logement ces associations demandent par un communiqué rendu public hier une nouvelle gestion utile et efficiente des équipements publics disponibles qui permettrait l'expérimentation et le déploiement de l'urbanisme transitoire au Pays Basque Nord au bénéfice des collectivités des propriétaires et bien évidemment de ses habitants et de son tissu économique social et citoyen et ce je poursuis par l'utilisation d'outils juridiques existants bâtir les solidarités indique que les occupations transitoires se réalisent avec titre convention d'occupation intercalaire bail temporaire sur une durée limitée elles permettent de maintenir et valoriser les espaces vacants non occupés ou en déshérence tout en répondant à des besoins sociaux non satisfaits grâce à une gestion collective et citoyenne elles permettent aussi aux propriétaires d'éviter le recours au guérienage et au murage de leurs biens qui représentent un coût important Monsieur le maire vous avez rencontré hier certains de ces jeunes occupants qui vous demandent d'intervenir notamment auprès du président de l'EPFL Claude Olive afin d'éviter la procédure d'expulsion il est possible d'ouvrir ce champ des possibles justement notamment par la mise en oeuvre de ce projet à plusieurs volets qui pourrait constituer une forme d'expérimentation pour les vocations futures sociales de culture et d'animation du quartier rive droite entre les ponts enfin la ville de Bayonne l'agglomération et l'EPFL doivent se rapprocher des porteurs de ce projet afin de définir selon nous de manière concertée les conditions les modalités de la réalisation de ce projet et de ses différentes composantes dans le cadre d'une démarche d'urbanisme transitoire expérimentale au service d'émission d'intérêt général le tout dans un cadre juridiquement adapté tel que la mise à disposition temporaire à titre gratuit oui rapidement s'il vous plaît vous parlez du Gasteci oui du Gasteci et de Montbris forcément des jeunes c'est important je crois monsieur le maire effectivement d'évoquer d'une part le Gasteci parce que l'office public l'établissement public foncier local donc les propriétaires de ces internombre de bâtiments dont le bâtiment du Gasteci et je note avec satisfaction que par un transfert donc à la fois à la collectivité locale CAPB puis à la mairie et bien ces jeunes bénéficient d'un local gratuit et c'est un effort que vous avez voulu exprimer dans ce secteur de la rive droite à titre temporaire mais vous avez évoqué une pérennisation de l'installation du Gasteci dans le futur projet d'aménagement de la rive droite et apparaissent tout à coup un collectif de jeunes qu'on n'attendait pas Mauritia des jeunes qui en fait ont mis en exergue ce qu'avait stupeur nous découvrons Bayonès-Bayonais que le PFL est propriétaire effectivement d'un certain nombre de bâtiments des hangars mais également des logements neuf au moins avec différents équipements ou logements à l'intérieur acquisitions lancées en 2010 pendant toute la durée des années 2010 et finalement la constitution d'une réserve foncière publique c'est plutôt une bonne chose cette prévision en matière d'urbanisme et on peut vous en remercier des bâtiments sont parfois en très bon état effectivement cela a été dit le bâtiment en question comprend 6 T4 un studio immédiatement utilisable et ces jeunes à leur façon un petit peu comme ces personnes qui avaient recueilli donc des migrants à leur façon également dans l'urgence vous avez sollicité et vous les avez entendus dans l'urgence pour installer le centre Paocha dont on parlera tout à l'heure toujours sur cette rive droite ces jeunes demandent une chose très simple c'est se loger et comme ils ne trouvent pas se loger à un prix convenable ils ont décidé de s'installer et de squatter un bâtiment public vous les avez rencontrés c'est vrai vous ne les connaissiez pas avant mais vous avez pu constater que ce sont des jeunes d'ici ce sont des jeunes qui ont été scolarisés à Bayonne pour la plupart d'entre eux leurs parents travaillent à Bayonne elles sont esthéticiens coiffeuses employées mais ces jeunes ne trouvent pas à se loger en location et donc nous interpellent vous interpellent j'espère monsieur le maire et nous espérons un certain nombre d'habitants également du quartier Saint-Esprit que vous mettrez tout en oeuvre pour qu'ils ne soient pas expulsés avant qu'on envisage peut-être d'approfondir la discussion que vous avez entamée et peut-être envisager également une autre forme de citoyenneté libre raisonnée c'est tout ce qu'ils sont et en tout cas rejoindre ce collectif qui a manifesté le 1er avril et nous étions ensemble à côté de ce collectif bâtir les solidarités 12 associations qui nous parlent de l'urbanisme transitoire alors ces jeunes nous vènt devant un fait accompli voilà tout à temps on leur ferme la porte en 1916 et 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 en 1916 merci pour votre écoute merci il n'y a pas d'autres demandes d'intervention sur ça oui vous voulez dire quelque chose je vais vous répondre parce que c'est vrai que j'ai reçu avec Laurence Ardoin et Diochemay Remondigui hier deux trois représentants de l'association Mauritia dont vous parliez il y a un instant alors je ne les ai pas découverts à ce moment là puisqu'ils étaient venus à une réunion que nous avons organisée de concertation d'avant concertation à la salle Saint-Ursule où nous étions entre 140 et 150 et où il n'était pas prévu qu'ils soient là mais ils sont venus dire écoutez est-ce que vous considérez enfin bref ils demandaient à rentrer ils sont rentrés ils ont pu participer aux discussions ils ont même pris la parole etc j'ai découvert à ce moment là deux personnes qu'on a revues ensuite avec mes collègues et plus une autre personne donc le garçon et une fille évidemment pour enfin connaître même s'ils m'avaient envoyé par mail leur guillemet projet qui mélange joyeusement des problématiques de logement et je n'ai pas attendu de recevoir ce genre de truc pour savoir qu'il y a un problème de logement ici logement culture et social pour dire qu'il fallait ces terribles droits trouver des moyens de bâtir des solidarités évidemment mon ancienneté m'a permis de leur dire que ça fait 15 ans que Jean Grenet avait décidé comme émaire de Bayonne et président de la communauté d'agglomération de l'époque d'acquérir parcelle par parcelle tout ce qu'il y a entre les deux ponts tout le monde sait de quoi je parle et de leur expliquer bon évidemment c'est histoire ancienne ils ont entre 25 et 30 ans ce que j'ai reçu et je parle d'une affaire qui date il y a 15 ans c'est là que vous voyez le choc des générations mais c'est normal qu'il faille aussi discuter rappeler ces choses là ne serait-ce que pour dire que vous l'avez dit c'était quand même plutôt satisfaisant de voir des responsables publics Jean Grenet en l'occurrence et puis certains adjoints à l'urbanisme que j'étais il m'avait chargé de faire les acquisitions foncières j'ai commencé la première fois par un hôtel qui s'appelait Adour Hotel qui appartenait à une personne qu'on connait bien qui s'appelle Michel Cabane d'ailleurs et qui m'avait accepté après des renégociations de céder cela c'était le début de longue affaire où il a fallu acquérir immeuble par immeuble etc l'immeuble de l'armée actuellement en cours l'immeuble les terrains qui appartiennent à la SNCF l'immeuble et le terrain qui appartient à Dupras sur un terrain qui appartient lui-même à l'Etat et que l'Etat n'arrivait pas à récupérer etc je passe sur les détails de tout ce qu'a été ces 15 années où bon c'était dans un objectif simple c'était d'avoir la maîtrise foncière sans laquelle M. Tchetto était en train de dire tout à l'heure l'importance qu'il y avait d'anticiper il y avait complètement raison la maîtrise foncière de l'ensemble de cet élément foncier entre 17 et 22 hectares si le manque qu'on met les 3 hectares de la SNCF ou pas je rencontre la semaine prochaine ici même à Bayon le président de la SNCF on n'a pas fini encore les acquisitions foncières et on nous dit oui mais il y a des choses qui sont inoccupées et on nous dit mais l'urbanisme transitoire ça existe oui vous savez aussi l'urbanisme transitoire ça existe d'ailleurs on l'a pratiqué puisque on a installé un gaz séché c'est l'objet de la délibération que le gaz séché ils sont venus discuter avec nous avant de rentrer dans le local il y a une sacrée différence ça s'appelle l'état de droit je ne serais pas surpris que ici officiellement la presse est là il va y avoir certainement le noter que je serais défenseur de l'état de droit c'est la propriété même aujourd'hui privée de l'EPFL qui apporte qui fait ce portage foncier pour le compte de la communauté d'agglomération je ne me défonce pas dans cette affaire je ne suis pas en train de dire que je suis pour rien etc je suis en train de dire qu'on est dans un cas de figure un peu compliqué aujourd'hui c'est là c'est l'EPFL le président c'est Claude Olive le directeur c'est Arnaud Portier qui se trouve confronté à une situation et qui m'appelle qui me dit qu'est-ce qui se passe et il a un appel à l'état de droit et ils saisissent un juge qui sans difficulté va dire ces personnes sont là sans droit ni titre et donc doivent partir etc alors peut-être que les choses ont été faites à l'envers moi je n'ai jamais refusé à des personnes de prendre rendez-vous avec moi j'ai rencontré à l'époque et j'étais adjoint Jean Grenet me laissait assez facilement le soin de m'adresser aux jeunes du Gassetche avec lesquelles parce que j'étais certainement plus jeune que lui à l'époque je pouvais peut-être entrer en discussion et on a trouvé des solutions mais l'état de droit a été respecté là on se retrouve avec des personnes qui prennent des risques pour leur personne et pour le public qu'elles appellent à les rejoindre j'ai rappelé ces principes élémentaires de bons pères de famille si j'ose dire et avec mes collègues qui étaient avec moi pour dire bon écoutez là vous prenez des risques je leur ai dit vous êtes fort sympathique parce que ça s'est bien passé dans un climat bon enfant pas des personnes qui manifestent une certaine violence dans leurs mots dans leurs discours je le dis pourquoi les trois que j'ai rencontré nous avons rencontré bon mais pour autant pour autant il faut sortir d'une situation qui est illégale alors vous me direz vous la solution du contentieux évidemment que c'est pas heureux le contentieux mais enfin il y a un contentieux parce qu'il y a une atteinte à un droit de propriété tout simplement et que ce lieu là il n'est pas là entre les mains d'un éventuel promoteur futur et même pas d'un plateau urbain alors il y a une confusion absolue chez certains de ces jeunes qui considèrent que le plateau urbain qui est l'en réalité c'est qu'un consultant du cabinet Guler et qui est là uniquement pour être un assistant à maîtrise d'ouvrage c'est à dire quelqu'un qui viendra nous dire voilà comme dans d'autres lieux en France et en Europe les choses sont faites parce que c'est vrai que le journalisme transitoire peut être une réponse à un certain nombre de situations on n'est pas ni en train de le découvrir ni en train de le contester voilà et maintenant on nous dit mais on a des problèmes de logement mais on sait qu'il y a des problèmes de logement Mme Loquet elle en reçoit tous les jours des gens qui viennent tout à l'heure moi j'ai croisé trois personnes qui m'ont arrêté dans la rue pour dire monsieur le maire j'ai une enfant de 8 ans je vais être expulsé j'ai demandé quand demain c'était tout à l'heure demain la femme est seule Mme Loquet l'a reçu ah bah y'en on a 5000 demandes de logement social alors croyez-vous que dans un état de droit on puisse se satisfaire de cette de cette situation et que on rentre chez autrui et on décide que bon alors que la situation du logement soit telle que ça mettent ces jeunes dans cette situation écoutez je ne juge pas je ne suis pas en train de dire ça mais je ne peux pas aujourd'hui imaginez bon ils viennent de demander est-ce que la force publique ne soit pas lancée je veux dire c'est pas moi qui en déciderai parce que c'est le PFL qui a bon mais évidemment je ne vous cache pas que je peux m'adresser à le PFL sans trop de difficultés mais il faudra bien trouver une solution parce que quand je vois quand je lis sur les réseaux sociaux ça m'a été envoyé tout à l'heure qu'il y a un concert qui est pris oui c'est ça il y a un concert qui est prévu dans ces lieux non mais les règles des établissements recevant du public je suis harcouette vous passez votre temps à aller dans les ERP avec un hôtel de remplir je ne peux pas assumer ça je vous le dis je ne peux pas assumer ça voilà et je suis sûr que en hommes et femmes responsables vous entendez ce que je dis et vous comprenez pour autant il faut trouver une solution il faut il faut et donc je vais les recevoir à nouveau c'est ce qu'on a prévu avec Yosheba et Laurence c'est de les recevoir à nouveau très vite début de semaine prochaine il faut qu'on les voit à nouveau et qu'on continue une discussion qui a été amorcée alors bien sûr quand on s'est quitté on n'a pas signé un bail etc d'abord je ne peux pas signer le bail bon on peut commencer à discuter et voir un peu ce qu'il a retrouvé j'ai parlé du gasseche j'ai dit maintenant le gasseche on a fait les choses comme ça comme ça et au passage je leur ai dit on a passé une convention avec le gasseche et aujourd'hui j'ai zéro je dis bien zéro problème avec le gasseche ni avec le voisinage ni d'aucune nature ce qui montre il n'y a pas beaucoup de voisins vous avez raison de le dire mais il pourrait y avoir quand même mais il pourrait y avoir des débordements et il n'y en a pas il n'y a pas de problème et je vous dis il n'y a pas de problème donc ça veut dire que cet urbanisme transitoire vous ne croyez pas qu'on l'a commencé et vous ne croyez pas que le point à que jour ce n'est pas de l'urbanisme transitoire vous croyez que c'est facile avec la salle de gym qui est à côté Sylvie Duruti c'est cogner évidemment à gérer des situations entre une salle de gym bon écoutez oui oui tout ça l'urbanisme transitoire c'est très compliqué c'est pas il n'y a qu'à Faucon quand on vient m'expliquer oui mais cet immeuble on avait fait passer quelqu'un qui nous dit qu'on peut on peut faire des choses j'ai dit oui et quelqu'un qui va signer sur sa responsabilité qu'on peut faire des choses personne ne va signer un truc pareil personne et en tout cas moi je trouve dans une situation je suis désolé bon écoutez mon collègue ici je ne pensais pas qu'on leur aborder une situation dans le détail mais c'est juste vous faire part de ce qu'est la difficulté de l'exercice dans lequel je me trouve une forme de compassion pour ces jeunes je ne vous le cache pas voilà que vous avez ressenti si vous avez reçu aussi parce que voilà ce sont des enfants enfin voilà qui pourraient être pour certains d'entre nous nos enfants mais en même temps les règles sont les règles quand même il va falloir qu'on se retrouve autour d'une table alors il ne peut pas y avoir d'un côté les gens qui comme vous semblez le dire sont réceptifs à tout ça et de l'autre côté des vieux cons comme moi qui rappellent l'état de droit etc c'est pas aussi simple que ça je ne désespère pas parce que on a ouvert le dialogue vous comprenez c'était votre question monsieur on a ouvert le dialogue on a dit on va se retrouver alors la question qu'ils m'ont posé on ne va pas être expulsé entre temps mais non non pas et on va les recevoir le début du semaine prochaine sauf que j'apprends qu'il y a un concert qui est prévu et moi je me dis non mais moi je n'ai aucune je ne peux prendre aucune responsabilité sur quelque chose qui n'est pas légal alors voilà bon j'ai été trop loin par rapport à ce que je voulais dire ça va mais puisque vous m'interrogez je réponds oui allez-y on va conclure j'entends parfaitement ce que vous dites monsieur le maire et je pense c'est très positif de pouvoir les rencontrer en fait nous sommes dans un secteur une ville qui se métropolise aussi vous savez ces urbanismes transitoires plateaux urbains etc ils travaillent dans les grandes métropoles Bordeaux Lyon Paris et on a c'est sûr dans nos sociétés une nouvelle jeunesse aussi qui apparaît une nouvelle jeunesse urbaine une nouvelle urbanité elle me rappelle moi les gaz-téchés d'avant c'est non pas le gaz-téchés associatif que l'on a à Bayonne mais ces gaz-téchés de Bilbao d'ici même du petit Bayonne dont certains maintenant que vous connaissez sont des acteurs actifs de certaines associations et peut-être qu'à un moment donné on ne les a pas écoutés on les a écoutés tardivement je pense à ces gens qui sont autour des dirigeants de BC ou de ALDA ça a été rude même à une époque voilà alors je pense qu'on a affaire là à des jeunes d'ici qui sont ouverts au dialogue vous les avez reçus une fois vous les recevez une deuxième fois c'est compliqué j'admets sur le plan juridique mais ça peut être simple aussi de trouver une solution en tout cas si vous voulez si vous voulez qu'on s'y associe ce sera avec plaisir voilà je crois merci il faut conclure moi personnellement j'ai participé moi à des occupations quand j'avais une vingtaine d'années notamment au Petit Bayonne notamment à la rue Bourneuf alors bien sûr on comprend tout à fait votre position monsieur le maire vous avez été mis devant la fête accomplie vous avez des responsabilités il faut leur envoyer aussi toutes ces notions de responsabilité d'assurance etc mais quand vous nous parlez de l'état de droit nous c'est vrai qu'on vous parle du droit au logement et que le fond là c'est qu'il y a 6 appartements qui sont viables et qui sont inoccupés depuis 2015 et on a 5 000 personnes qui attendent des logements et bien pourquoi se priver dans le cadre transitoire de ces appartements bon on sait écoutez vous savez que c'était le rapport 36 ça concernait le gasseche j'ai compris que personne n'était contre il n'y a pas d'abstention non plus et la délibération est donc adoptée madame Duart vous avez un rapport plus simple 37 protocole transactionnel fouille archéologique préventive dans le cadre des travaux aux abords du Châteauvieux dans le cadre des travaux d'aménagement des abords du Châteauvieux en 2018 l'Institut national de recherche archéologique préventive avait reçu pour mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive par un marché public conclu le 12 mars 2018 au regard de l'évolution du cahier des charges scientifiques et techniques les modifications substantielles sont intervenues pendant l'exécution du marché avec pour conséquence une moindre mobilisation de moyens durant les fouilles et la suppression de prestations il en a résulté une différence d'interprétation sur la rémunération du marché à appliquer c'est dans ce contexte qu'après discussion et concession réciproques en vue de mettre fin sans réserve à tout litige il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le protocole transactionnel à intervenir ainsi que tout autre document ou pièce rapportant à l'exécution de la présente délibération madame du hart abstention vote contre il n'y en a pas dit bien soit adopté madame l'art l'arrêt pardon oui alors il s'agit du GIP des SU j'ai oublié j'ai oublié le 38 j'ai oublié le 38 excusez-moi monsieur Corréger d'abord oui ligne 2 du Trambus c'est la tranche I secteur sud d'une convention de financement de l'éclairage public avec le syndicat des mobilités Pays-Bascadour en parallèle de l'aménagement de la ligne 2 du Trambus tranche I secteur sud de la ville de Bayonne a souhaité la réalisation d'aménagements complémentaires pour l'éclairage public tel que détaillé en note explicative de synthèse ceux-ci sont mis en oeuvre par le syndicat des mobilités Pays-Bascadour pour le compte de la ville qui devra ensuite procéder au règlement de ses travaux complémentaires estimés à 99 958,40 euros hors taxes il est ainsi demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de financement de ses prestations complémentaires avec le SMPVA merci par l'absence de votre compte adopté cette fois madame Laré alors il s'agit du GIPDSU appel à projet 2023 attribution de subvention dans le cadre du contrat de ville de la communauté d'agglomération Pays-Basque le GIPDSU a lancé un appel à projet pour l'année 2023 ayant pour cible les quartiers prioritaires et devant bénéficier directement aux habitants de ces quartiers la ville se propose d'accompagner sur ses crédits spécifiques politiques de la ville les associations pour les projets détaillés en note explicative de synthèse il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions correspondantes merci pas d'absence de vote contre la débatation d'adopté madame Duruti modification du tableau des effectifs rapport 40 il est demandé à notre conseil municipal d'approuver la modification du tableau des effectifs telle que détaillée en note explicative de synthèse qui comprend la création de 14 postes merci par non participation au vote non participation au vote une intervention alors désolé vous allez voir l'introduction il est dommageable que les questions RH essentielles pour les agents mais bien plus largement les citoyens les services la population la collectivité la vie dans son ensemble soient toujours traitées en fin de conseil municipal certes la commission finance ressources humaines et ville numérique c'est le hasard de l'ordre alphabétique et ville numérique est l'instance prévue pour débattre des sujets RH entre élus mais en raison de des points très nombreux à traiter dans les ordres du jour de cette commission le temps consacré au RH n'est pas toujours celui qu'elle mériterait c'est de la faute des ordres du jour qui sont quand même assez long nous avions prévu d'intervenir lors du conseil municipal du mois d'avril nous avions d'ailleurs remis notre intervention à la presse mais le sujet RH étant religué en 51ème position dans l'ordre du jour et examiné à une heure très tardive nous avions choisi de reporter nos interrogations et questions à un moment nous l'espérions plus favorable ce soir c'est raté alors les chiffres communiqués lors de la commission préparatoire au conseil municipal constituent l'occasion de nous et de vous interroger sur l'adéquation ou l'inadéquation croissante entre les ressources en personnel et donc les besoins qui sont en forte croissance l'augmentation de la population des besoins sociaux l'ambition en matière d'événements et la conduite des grands travaux je pourrais détailler mais je ne détaille pas davantage on notera également une volonté de contraindre les charges de fonctionnement pour dégager des ressources en autofinancement permettant de financer les grands travaux alors les chiffres qui nous ont été donnés lors du conseil municipal du mois d'avril faisaient état d'une augmentation des charges de personnel en 2022 de seulement 6% principalement liée au glissement en vieillesse travail et aux augmentations légales des salaires de plus notre ville est caractérisée par ses fonctions de ville-centre capitale en matière de services et événements son attractivité y compris touristique et ses données sociologiques spécifiques revenus médians inférieurs au territoire de référence sur représentation des familles monoparentales et des enfants en besoins spécifiques etc. Ces phénomènes quantitatifs et qualitatifs ont pour conséquence une augmentation des besoins et de manière concomitante une évolution une diversification de ces mêmes besoins en service de proximité de nature très différente j'ai réduit mon intervention je ne vais pas les citer dans un contexte complexifié par les exigences réglementaires accrues et à venir en particulier en matière de transition écologique face à cette situation quelques constats de nombreux services sont en suractivité occasionnant des difficultés pour le personnel voire une souffrance et dans certains cas des arrêts pour surmenage voire des départs au nombre de 84 en 2022 se traduisant par un report des charges de travail vers des personnels déjà fortement engagés des recrutements en cours très nombreux 25 nous attend en commission des recours à des contractuels qui ont des contrats précaires et qui ne bénéficient pas de certains avantages qui sont accordés aux titulaires la problématique RH de la ville s'inscrit dans des tendances nationales nous en avons tout à fait conscience mais elle est également impactée par les rigidités de fonctionnement de la fonction publique territoriale de ces statuts la faiblesse des rémunérations et des primes dans certains grades et certaines filières qui limitent de plus en plus son attractivité et la durabilité des engagements des agents à la suite de cette analyse nous anticipons sur certaines réponses qui pourraient j'en ai bientôt fini qui pourraient nous être faites d'un transfert de compétences à la CAPB en matière de services et donc d'une diminution concomitante des besoins en matière de personnel municipal il n'en est rien toutes les études prouvent que le développement des intercommunalités n'allège pas ou peu voire alourdit le travail des personnels des communes membres en particulier la ville centre on pourrait nous rétorquer aussi qu'il y a un recours croissant à des cabinets extérieurs via des marchés publics coûteux qui impactent par bon les charges de fonctionnement qui seraient censés alléger le travail des personnels car à la fin il n'en est rien là non plus car à la fin des missions d'ingénierie dont les agents en particulier certains cadres se sentent parfois desservis les services restent en première ligne pour la mise en oeuvre des politiques publiques municipales au regard de ces constats et des problématiques et défis présents et futurs dont nous avons tout à fait conscience que vous connaissez encore mieux que nous les difficultés nous souhaitons qu'un conseil municipal thématique soit consacré à ce sujet et que des personnels et ou leurs représentants puissent associer à certains moments de ces travaux parallèlement nous avons été informés du fait que les organisations syndicales vous avez interpellé récemment dans un courrier commun pour vous alerter sur les difficultés en matière de dégradation du pouvoir d'achat de lassitude et de tension au sein de certains services municipaux la question que nous vous posons c'est allez-vous les recevoir à court terme pour examiner leurs demandes c'est peut-être déjà prévu mais voilà merci essayez d'être plus rapide dans la réponse madame je me sens brimée monsieur le maire parce que systématiquement il faut que je fasse des réponses succinctes et ce soir je n'ai vraiment pas développé j'avais des choses à dire par moment que je n'ai absolument pas développé alors madame Herrera simplement à quelques mots je crois que déjà en commission finances ressources humaines et systèmes d'information nous consacrer nous consacrons tout le temps nécessaire et suffisant aux différents sujets en commençant justement habituellement par les deux sujets qui ne concernent les sujets hors finance de façon à justement ne pas faire en sorte que ces sujets ne soient pas traités avec le temps nécessaire et suffisant et il y a des séances au cours desquelles nous avons largement évoqué des points liés à la politique RH alors simplement à quelques mots bon je comprends vous êtes dans l'opposition et vous n'êtes pas dans notre quotidien pas plus dans non non laissez-moi répondre encore moins dans celui du mien qui est celui d'avoir en charge la délégation ressources humaines de la ville je ne compte pas le nombre de temps et de réunions passées certains de mes collègues participent à ces réunions mais pas toutes parce qu'il y a des instances obligatoires les instances paritaires mais il y a aussi toutes les réunions de travail d'abord de l'administration avec les organisations syndicales et toutes celles auxquelles je participe alors sincèrement ce matin j'ai fait une mise au point je vais oser le dire je viens d'en informer le maire parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avec les organisations syndicales pour répondre aux courriers qu'ils ont adressés parce que clairement dans les orientations budgétaires que nous avons présentées l'an passé et l'année d'avant dans le budget tel que nous l'avons voté il y a des sommes conséquentes conséquentes donc un engagement très fort un volontarisme très fort de notre équipe municipale de façon à essayer d'accompagner au mieux nos agents dans les turbulences auxquelles ils sont je dirais entraînés d'abord de par la baisse du pouvoir d'achat ce matin nous avons passé trois heures de réunion avec les organisations syndicales c'était pas une instance obligatoire c'était un groupe de travail alors je ne vais pas le projet voilà l'ensemble de la planification des travaux qui est prévu qui n'a pas été prévu que ce matin consécutivement au courrier qui a été présenté au maire puisque les sommes budgétaires y compris point par point elles sont prévues dans notre programmation pluriannuelle qui relève de l'actualité du temps de travail du télétravail de la pénibilité et de la suggestion absentéisme qualité liée au travail autant de chantiers qui sont aujourd'hui ouverts avec les organisations syndicales et sur lesquelles nous nous sommes engagés notamment lors des négociations de l'accord cadre sur le temps de travail je peux vous dire là aussi que nous n'avons pas marché monsieur le maire vous savez le nombre de réunions nous avons fait autant de temps de rencontres nécessaires que suffisants pour arriver à l'accord cadre qui a été le nôtre donc aujourd'hui nous pratiquons systématiquement avec la même méthode je me suis engagée ce matin à ce que trois réunions puissent avoir lieu d'ici le 14 juillet sur le sujet du régime indemnitaire pour que nous puissions prendre les décisions et accorder les sommes qui sont inscrites au budget puisqu'il y a des sommes qui sont inscrites au budget notamment sur la revalorisation pardon monsieur le maire du régime indemnitaire c'est-à-dire que nous puissions les attribuer aux agents avant le 31 décembre par exemple de la même façon nous avons su parler d'action sociale avec des mesures fortes qui sont celles d'éthique et restaurant et qui sont parce que nous nous sommes engagés déjà à la fin du mandat précédent monsieur le maire à rattraper et à réinjecter des moyens financiers importants dans l'action sociale enfin je pourrais en parler des heures et je sais que vous allez me haïr les uns ou les autres donc sincèrement ce sont vraiment des sujets sur lesquels il y a un engagement très fort et un volontarisme très fort je dirais seulement une chose madame Herrera les mesures financées en 2022 que la collectivité la ville de Bayonne a financées en 2022 pour compenser qui sont certes pour un certain nombre des décisions nationales je ne vais pas le nier mais pas toutes pour compenser l'inflation et tous les coûts supplémentaires que les agents ont à supporter dans leur vie quotidienne c'est 1,350,000 euros dont 287,000 euros pour la prime de temps de travail parce que je vous rappelle que nous avons scellé un accord cadre la loi ne nous obligeait pas nous imposer plutôt d'ailleurs d'appliquer un temps de travail je dirais tel que celui que la loi l'impose mais par contre sans compensation financière nous avons accordé une prime de 280 euros net à chacun des agents total 287,000 euros plus l'indemnité inflation le reclassement des catégories C la hausse du SMIC l'augmentation du valeur de point tout ça ça fait 1,350,000 euros si bien que effectivement vous l'avez dit au compte administratif 2022 les dépenses de personnel elles ont augmenté de 6% alors que sur les charges à caractère général la lettre de cadrage elle était à 0% pour cette année pour 2023 l'aide de cadrage des dépenses à caractère général moins 5% et un budget RH qui est entre 4 et 5% on sait pas très bien quelles sont les mesures qui vont être prises sur le point d'indice nous avons anticipé une augmentation au 1er juillet pour le moment rien n'est dans les radars mais en tout cas toutes ces mesures elles sont aujourd'hui tous ces chantiers ils sont en oeuvre dire que les moyens ne sont pas là c'est faux et archi faux et systématiquement nous essaierons de faire évoluer les choses le plus positivement possible d'abord pour réajuster un certain nombre de sujets moi je m'y suis engagée le sujet des chèques déjeuners monsieur le maire c'est vrai c'est la meilleure façon de donner du pouvoir d'achat direct aux agents sans aucune fiscalité sans aucune fiscalité voilà après nous sommes dans un dialogue de concertation avec eux nous verrons si les propositions qui ont été faites ce matin et puis celles sur lesquelles nous débattrons parce que sur les régimes indemnitaires excusez-moi tout est ouvert mais clairement il y a une inscription budgétaire je vous renvoie aux orientations budgétaires qui est non négligeable sur ce mandat concernant un l'action sociale deux l'évolution du régime indemnitaire parce que oui il y a un certain nombre de disparités je ne développerai pas ça ce soir mais on pourra en parler après que nous organise si c'est le souhait une commission spécifique ou une commission finance RH sur ces thématiques là pourquoi pas en tout cas personnellement c'est un sujet qui me passionne et que je crois pouvoir partager avec vous sans aucune difficulté et sans aucune note comme je viens de le faire à l'instant oui je le confirme merci je vous remercie pour ces éléments d'information complémentaire on a pris la précaution d'expliquer qu'en fait que vous aviez conscience de ces éléments et que vous y travaillez mais on faisait un constat qu'on souhaitait aussi vous amener et c'est très bien parce qu'on a des éléments d'explication et on vous remercie de votre réponse favorable à notre demande de réunion spécifique merci merci alors par contre on vote quoi là j'ai oublié non oui je sais non je savais non participation au vote c'est ça que je voulais vous demander non participation au vote non participation j'ai oublié de vous poser la question donc les choses sont claires la libération n'est moins adoptée madame Loquet parlez-nous de justement du renouement de la convention pour le centre Paucha un autre exemple d'urbanisme transitoire voilà il n'a pas fallu qu'on nous le dicte parce que quand en juin entre juin 2018 et octobre 2018 il a fallu trouver des solutions dans l'urgence pas poser des questions métaphysiques on a cherché le meilleur bâtiment susceptible d'eux et depuis lors les choses se déroulent dans des bonnes conditions on est qu'à dire la seule ville en France à faire ça on vient de recevoir une association qui fait un contrôle dans toutes les régions transfrontalières etc et les initiatives qui avaient pu exister ça et là malheureusement ont disparu et on est quasiment la dernière ville à avoir encore ce dispositif madame Loquet vous qui vous occupez dans le centre qui assure l'accueil transitoire de migrants et répond ainsi à une urgence humanitaire initialement placé sous la responsabilité financière et opérationnelle de la CAPB le dispositif a évolué depuis le 1er juin 2021 la gestion du site étant désormais confiée à la ville de Bayonne dans ce cadre des conventions successives ont été signées avec la CAPB afin de compenser intégralement les dépenses engagées par la ville la convention de gestion correspondante est arrivée à échéance au 31 décembre 2022 il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les conditions de son renouvellement pour l'année 2023 et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée à la note explicative de synthèse maire vous voulez dire quelque chose oui je fais un signe en disant que ça va être court concernant ce sujet de Pauchard c'est la même délib que les années précédentes la prise de conscience de cette situation intolérable s'est faite dès le début de l'été 2018 sur le sort de ses exilés venant d'Afrique subsaharienne car nier peut bloquer les choix il fallait intervenir et nous pouvons être fiers élus et vous monsieur le maire en tête et associations de la mise en place de cette structure d'accueil limitée dans le temps mais essentielle pour cette population souvent jeune parfois avec des familles et des enfants qui par nécessité ont dû quitter leur lieu de vie ancestrale pour trouver des conditions de vie bien plus dignes loin d'exaction de mutilation des guerres ou de la famine ce centre de transit accueille me semble-t-il aujourd'hui moins de monde depuis quelques mois on peut penser que cela est dû au nombre de naufrages connus ou inconnus ainsi que des blocus opérés par les Canaries ou par le Maroc qui auraient peut-être un financement de l'Europe je ne sais pas pour ça mais on peut penser que ce phénomène de migration n'est pas prêt de s'estomper eu égard aux événements politiques sociaux ou sanitaires de pas mal de pays africains ou de l'accroissement du réchauffement climatique donc la mobilisation reste de mise aussi pour les salariés de Paocha comme pour d'autres institutions et les militants des associations investies à l'instar de la Croix-Rouge la Banque Alimentaire vous le citez dans la délibération la CIMAD et l'association d'Iakité dont le nom n'est pas mentionné dans la délibération ni dans la convention mais qui reste pour autant un acteur important dans l'accompagnement de tous ces réfugiés de concert avec Etor Kinekin un travail quotidien remarquable qu'il faut aussi souligner ici enfin si nous avions une requête particulière à adresser aujourd'hui c'est de pouvoir organiser des remerciements officiels au titre de la ville avec l'espoir que l'Etat fasse aussi un geste et peut-être que monsieur le maire vous pourrez aussi répertorier ce geste c'est à l'égard de ces 4 jeunes migrants qui sont allés hier secourir un homme de 59 ans tombé dans la Dour si toutefois ils sont toujours présents au centre Paocha on les a vu tout à l'heure avec madame Bloquet les 4 jeunes alors il y avait deux foirières un malien et un quatrième je ne sais plus deux mineurs sur les 4 et ils ont spontanément se sont jetés enfin sont allés à la recousse de ce gars qui avait un geste de désespoir et qui après voilà décidait de se donner la mort visiblement avec son sac d'ailleurs plongeant avec son sac a appelé au secours lui-même donc et ces 4 jeunes sont spontanément plongés dans la Dour il paraît qu'elle était j'étais pas là mais qu'elle était particulièrement agitée que le fleuve était agité et ils ont ramené le gars vous lirez l'article d'une très belle plume que je viens de lire tout en suivant la séance de Pierre Penin apparaître dans le sud-ouest de demain qui décrit magnifiquement et avec les mots qu'il faut ce grand moment d'humanité voilà vous verrez c'est poignant et c'est quand même des belles histoires aussi qui se passent autour de ça Madame Caldeviel merci monsieur le maire oui effectivement je rejoins ce que vient de dire Jean-Marc Abadie j'allais vous le demander que d'abord ce conseil municipal rende hommage courage valeureux de ces garçons qui n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver un de nos compatriotes et peut-être se faire aussi l'ambassadeur enfin vous demander de saisir monsieur le préfet pour qu'il intervienne peut-être auprès des autorités de nos autorités françaises pour que peut-être on examine la situation de ces trois jeunes comme on l'a fait pour d'autres personnes sans papier pour que leur dossier si en tout cas ils veulent rester en France je ne connais pas la situation de ces garçons un des quatre visiblement resterait ici et les trois autres auraient des parcours qui les amélioreraient ailleurs ailleurs peut-être en tout cas un message du conseil municipal qui rend hommage à leur courage et qui demande en tout cas à nos autorités d'examiner avec une particulière bienveillance des personnes qui ont été capables d'actes héroïques parce qu'il n'y a pas grand monde dans ce cas il y a plus souvent des gens qui prennent des photos que des gens qui se jettent qui se jettent à l'eau et pour terminer moi je souhaiterais également vous dire monsieur le maire qu'on s'honore également après ce qui s'est passé dans une autre commune qui a amené un élu pour les raisons pour lesquelles on vote aujourd'hui à quitter son mandat de dire qu'un mandat un mandat électif c'est très difficile qu'un mandat d'élu local c'est difficile et que si on est la seule ville et bien écoutez on en est très heureux parce que je pense que personne ici je pense ne peut s'opposer au vote de cette délibération et il y aura toujours un soutien inconditionnel de l'ensemble du conseil municipal en tout cas je l'espère pour les années à venir pour maintenir cette structure qui est absolument indispensable et qui est un modèle du genre depuis des années et saluer pour cela aussi votre volonté politique mais aussi la participation vous le disiez tout à l'heure de bien nombreux bénévoles associatifs sans lesquels sans lesquels tout cela ne serait pas possible et réalisable une volonté politique aussi mais un engagement citoyen particulièrement fort je pense qu'on a les deux à Bayonne et de ce point de vue là on est je pense assez remarquable par rapport aux autres territoires vous avez vu que ça met en danger la vie des élus lorsqu'ils veulent ouvrir dans leur commune ce type de structure ce qui est il n'y a pas de mots pour le dire moi j'ai écouté je ne sais pas si je vous conseille je vous invite à l'écouter les déclarations de ce maire lorsqu'il a été entendu par la commission au Sénat vous pouvez le trouver en livre c'est absolument effrayant absolument effrayant merci madame Cadviel alors écoutez sur votre proposition parce que je sens qu'il y a un consensus là-dessus on va préparer une forme de monsieur le directeur général le document qu'on proposera même au préfet et qu'on atteste en disant que c'est majorité que c'est une anonymité si vous êtes d'accord que l'unanimité qu'on a décidé de reconnaître le geste valeureux courageux humanitaire enfin on trouvera les mots qu'il faut pour tout ce que vous venez de dire de ces jeunes qui pourront partir parce que certains vont partir très vite on va demander à monsieur de garder leur adresse mail pour qu'ils puissent servir de ce document parce que vous avez raison c'est une pièce dans le dossier bien sûr une pièce dans le dossier et associée à l'article de presse qui va paraître demain et qui dit tout le reste et très bien alors tout ça pas d'absentio de vote contre pour ce qui sera un document à l'unanimité adopté par le conseil municipal en soutien à ces personnes c'est pas le dernier rapport je suis désolé parce qu'il faut que ça finisse par la temporada cette affaire Yves du Galt bon ça c'est pour régaler c'est pour régaler monsieur Esteban compte tenu du sujet évoqué précédemment je ne me permettrai pas ce genre de présenterie pour ce qui me concerne je fais la part des choses contrat d'engagement des professionnels torrents la ville a choisi d'organiser directement l'ensemble des spectacles torrents présentés aux arènes elle est de ce fait l'employeur de tous les professionnels torrents avec lesquels les contrats d'engagement doivent être conclus à l'occasion de chaque nouvelle temporada il est demandé au conseil municipal d'approuver l'ensemble des dispositions présentées en note explicative de synthèse d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à leur mise en oeuvre vous votez contre monsieur soyez bref oui une honte une honte voilà il est un peu mais non vous n'êtes pas suivi ni par Sophie Herrera ni par Mathieu Berger je ne prends pas part au vote je ne prends pas part au vote parce que je pense que ça ne nous concerne pas prend pas part au vote et Mathieu Berger vote pour non moi c'est toujours pareil on part par au vote pour le mode de gestion mais moi je suis favorable à la temporada et je ne m'en suis jamais caché de toute manière et je ne m'en cacherai jamais donc c'est sur le mode de gestion c'est tout vous savez que nous nous souhaitons que justement que ce ne soit pas la municipalité qui paye les taux rireaux bon on ne refera pas le débat par rapport à ça non reprenons pas mais j'ai compris donc ça c'est noté vous vous ne prenez pas part au vote et donc contre pour M. Esteban c'est clair pour les services et Laurent Sardin s'abstient oui 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 qui ça voilà c'est complexe M. Berger c'est bon on finit par comprendre quand même les précautions la séance sera levée lorsque vous aurez appris que la prochaine qu'on a d'abord une spéciale sénatoriale bon ça c'est très court ces affaires là parce qu'on n'a qu'un sujet voilà c'est le 9 juin c'est à 17h on l'a déjà dit 9 juin 17h et la séance publique normale du conseil municipal c'est le 20 juillet 17h30 je répète 20 juillet 17h30 la séance est levée et je vous remercie merci